Musique Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, salut à tous C'est exactement là, c'était maintenant qu'il fallait applaudir, c'est fantastique J'espère que vous allez bien On se retrouve, nouvelle émission, mardi, pop-corn, c'est fou Les plans ont un petit peu changé, on a décalé, on a testé 2-3 trucs On a testé quelques trucs, c'est affiné On revient, on revient L'émission a commencé, on ne s'est pas envoyé pas nos cheveux Mais tout va bien, c'est fantastique Vous êtes déjà très nombreux, ça fait très plaisir Une line-up de haute qualité On a ici le X Voilà, le X de la Team Pack Récemment, tu étais venu justement, tu nous avais fait un top 300 je crois Ouais, c'est vrai, j'avais raté sur quoi ? Les Pussycat Dolls je crois Sur Beyoncé je crois Une erreur, une musique, une erreur J'ai quand même décidé de t'inviter mon pote Ça me fait plaisir que tu sois là parce que tu n'as fait qu'un seul pop-corn C'est vrai, enfin je crois que j'étais l'assistant de Doig Je lui ai enlevé un petit peu J'avais une serviette, je lui ai épongé un peu le front Quand il est parti en full philosophe Mais non, non, bien sympa, en plus on est dans l'aréna là, le studio est gigantesque maintenant Donc on est bien reçu Bah écoute, t'es le bienvenu mon ref, il y a Gotha aussi qui avait fait une émission et qui est de retour T'étais venu l'an dernier, toi pour le The Event, après le The Event Ah ouais, bah ouais, si tu... Voilà, je te le dis Mais c'est ta deuxième fois aussi ? Ouais Ok, je pensais que toi t'étais récurrent, tout ça Il est Team Recap, le Xav Le Xav, pour l'avoir, j'ai dû 2-3 mois avant faire des demandes C'est depuis 2020 là que... Les autorisations sont passées, ça n'a pas été simple Ça n'a pas été simple mais on l'a eu Il est en chair en os, on va parler de Gotha, de pas mal de choses J'ai vu que tu lançais des trucs en ce moment On essaye, on essaye Très cool d'ailleurs Et il y a Sarde Yo Ça va ou quoi Sardeau ? Écoute, ça va tranquille, ouais On va parler aussi Il y a Sarde les gars Il y a un canapé là-bas, tu vas t'allonger Il va y avoir de la discussion ce soir Qu'est-ce qu'on a au programme ? On a Xari, t'es pas venu les mains vides ? Ouais, c'est vrai que j'ai deux feuilles Xari qui va nous faire une petite chronique sur le sucre, c'est ça ? Ouais, on va parler un peu de sucre Je sais pas, à chaque fois que je regarde des petits documentaires On parle de bouffe et le sucre vient Je me suis dit, on va en parler un petit peu Alors évidemment, je n'ai pas la science infuse Mais ça va être marrant Est-ce que tu t'es chauffé en mode diététicien, etc Par rapport à dimanche ? J'ai confirmé mes dires par un mec agrégé Mais après, ça va, c'est sûr Normalement, ça devrait être ok Non mais est-ce que tu fais attention à ce que tu manges, etc Pour te préparer pour l'échapper dimanche Ou aucun rapport Et juste, ça fait longtemps que tu fais attention ? Alors non, en fait, c'est pas que je fais attention C'est que j'essaye de me rendre compte que je mange de la merde C'est la première étape C'est ce que je dis Et ça y est, là, du coup, c'est fait ? Ah bah là, je mange quand même de la ratatouille presque tous les deux jours Donc c'est plutôt en bonne voie Non mais c'est juste que je me dis Tu vois, entre manger de la merde, entre guillemets Et le savoir Il y a quand même un cap Des fois, tu te rends pas compte Tu te dis, ah oui, mais c'est juste une petite canette Oh oui, c'est juste machin Et quand tu calcules un peu, tu te dis, ah ouais, quand même Alors, ça veut pas dire Quand t'es un esprit faible comme moi Que tu changes et que tu bouffes pas de pizza, des fois Mais ça te permet d'avancer un petit peu Mais ouais, pour l'échapper Là, ça fait déjà 2-3 mois que je suis... Je dis que je perds le plus de poids possible Podium, on a dit, il te faut un podium Il te faut un top 3, ceux qui savent pas Dimanche, du coup, course de vélo 8 streamers qui sont à vélo Et je commente avec Gaudu Xav est dans les participants Il est même dans les favoris Mais dans les favoris, je pense Moi, je me suis mis 6 de 4 Ok, tu te fais pas de parquis, là, actuellement ? Michou, Magla, Schoens, j'ai dit Magla, ouais Magla, j'ai cru entendre qu'il y avait une petite élongation au mollet Qui pourrait la ralentir Ça, c'est vrai que mes hommes, ils sont allés... Peut-être une bonne endurance, peut-être moins de puissance sur les montées En termes de watts ? Moi, je suis sur du 3-4 watts kilo En tout cas, j'ai écouté hier Open World On va en parler Mais il y avait Tommy et Kamel Qui, eux, bon, qui ne sera pas dernier Tommy, j'ai l'impression qu'il était même pas au courant de base Ah, mais ils sont tous dans un trap Ils sont tous dans un trap Je te remercie d'ailleurs de ne pas avoir pensé à moi La deuxième, la deuxième Il y en aura un autre pour la deuxième aussi En parlant de ça, c'est tout nouveau ce que tu as lancé Justement, le lundi soir, Open World, Gotha C'est quoi le but ? On en parle depuis super longtemps A chaque fois, tous les lundis Là, ça va faire peut-être 2 ans, 3 ans Que tous les lundis soir, il y a un rendez-vous hebdomadaire Avec plein d'invités en général Où des fois, on refait totalement le monde C'est-à-dire qu'on avait comme un script Où on devait jouer, je ne sais pas, à Minecraft 20h à 22h Et au final, on ne fait que parler On ne fait que parler, on ne fait que parler Et effectivement, les gens, ils aiment bien ça Et puis nous, on aime bien aussi Et ça évite... Je sais qu'une fois, on avait Malik Bentala Qui n'est pas du tout familier avec les jeux vidéo en général Avec Masqué, non, même ? Oui, qui était aussi avec Masqué Et c'était une soirée, je crois, qui a duré 5h Où on a peut-être playtime 10 minutes Tu vois, genre, on n'a vraiment pas joué Et on a refait le monde On a parlé de tout On a mélangé les univers Parce que justement, lui, il vient un peu plus de ce côté télé, etc Et du coup, il y avait plein de similitudes, de points communs Et lui, il ne connaissait rien de notre monde Il était en mode, mais... C'est trop bien Oui, c'est trop cool Et on a vraiment refait le monde C'est vraiment le terme Et ça nous arrive souvent Même avec, je ne sais pas, Loan Qu'on a eu il n'y a pas longtemps Où on a reparlé de l'époque code, etc Doig qui rétorquait Qui était en mode Ok, en fait, moi aussi, j'ai des similitudes Sur le monde League of Legends Je faisais des lannes à l'époque Parce qu'on s'est croisés à la Gaming House Millenium À les histoires de l'e-sport Les dramas de l'époque, etc Et du coup, à chaque fois, on parle, on parle, on parle Et il y a plein de sujets à débat, etc Et on s'est dit, vas-y, cette fois-ci, on y va, on lance On avait deux invités très intéressants Avec les communautés, justement, très fortes Les JL et la Camithocorp Et du coup, c'était le moment Voilà, on a parlé de tout Et c'est trop cool C'est trop cool, c'est trop cool Tu fais ça, tu veux le faire tous les combien Si tu le sais déjà ? Là, c'était un peu un test C'était histoire de savoir J'ai vu que tu prenais vachement les retours Déjà, ça a plu à beaucoup de gens Je ne m'attendais pas à ça Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de gens En mode, ouais, il faut plus d'interaction avec le chat Il faut plus de machin Donc les gens ont eu des retours super positifs Ils ont tout ce qu'ils font Même ceux qui ont revu en rediff plus tard Ils sont revenus, ouais Je devais m'endormir devant au final J'ai pas vu les 4 heures passer, etc Et même, tu vois, c'est ce côté où C'est pas vraiment scripté, etc C'est-à-dire que Ça peut durer une heure Comme durer 4 heures Comme durer plus, etc En fonction des sujets De ce qu'on a à se dire Voilà, des guests Alors après, pour Je pense pas pouvoir faire ça Parce que justement, on en parlait un peu avec le staff Savoir si On le mettait un autre jour Et on le faisait toutes les semaines Ou est-ce que justement Le truc, c'est que ça va être Une galère à chaque fois En fait, j'ai pas envie qu'il y ait ce côté forcé Où on invite des gens pour inviter des gens Genre, il y aura des fois, ce sera cool Mais si tu te forces à le faire toutes les semaines Il y a des fois où Bah, ça sera Tu le feras parce qu'il faut le faire Ouais, t'as envie que ça reste un peu naturel Les jours pour rendez-vous De toute façon Quand ce sera là Oui, c'est pour rendez-vous Non, mais ça marchera Mais juste que Si toi, tu t'en dégoutes Ce soit cool Et que ça soit pas forcé Et que Bah, quand on a envie de le faire On le fait, quoi Donc je pense que ce sera plus Une fois par mois, je pense Et ce sera sur le créneau du lundi Qu'on fait habituellement Pour alterner entre Master Kill Un peu plus jeux vidéo Et à côté Surtout qu'en ce moment C'est devenu dur De De trouver des jeux Bah, de trouver des jeux Et en fait, les guests En fait, à l'époque de Fortnite Il y avait un côté Qui était vraiment bien C'était facile de jouer à Fortnite C'est ça Comment jouer à Fortnite ? Donc en fait, tu pouvais prendre N'importe À part de toi Et encore, on t'a fait jouer à Fortnite Ouais, on t'a fait jouer à Fortnite On t'a fait jouer à Fortnite Mais du coup, aujourd'hui Par exemple, je sais que Il y a une fois On avait demandé par exemple Tu vois, pourtant ils jouent Xari et Gigi Et Gigi, t'es en mode Franchement, j'ai pas envie de jouer à Fortnite C'est une des raisons qui faisaient Que, par exemple, ils voulaient pas venir Et c'était, bah, embêtant Parce que Voilà, ça va être En plus, ce format, il est dispo Pour certains invités, en fait Ouais, c'est ça Et ouais Ce format, il sera disponible Justement pour Pour un peu tout le monde Des gens qui jouent Des gens qui jouent moins Des gens qui ont envie de parler Ceux qui ont un peu moins envie de parler Et du coup Bah, trop bien Du coup, voilà C'est un mode open world Et on fait ce qu'on veut Et ce sera le mardi À 20h C'est annoncé Une fois par mois Non, mais c'est vachement cool C'est vrai que ça se voit Que t'as de plus en plus envie aussi De discuter De partager Le côté rencontre Avec les gens Je sais, avec Malik J'avais regardé J'avais trouvé l'émission de recours Ah ouais, c'est une des meilleures C'est une des meilleures Vraiment Crossover des mondes En tout guillemets Et c'est toujours Archicool à découvrir Il est trop posé Gotaga, c'est trop cool Mais oui, c'est le G Il est là J'ai choupi Tu peux pas de l'ESMR Yo De quoi ? Fais une chaîne d'ESMR, mec Je sais pas ce que t'attends Arrête avec l'ESMR Ma copine a commencé J'arrête pas de te le dire Je comprends pas le concept T'as pas besoin de comprendre Pour être talentueux Ah parce que je dois en faire Tu es un créateur à l'ESMR désormais D'accord, c'est genre Mais tapote, tapote N'hésite pas Tu veux que je tapote, tapote Il y a une meuf qui s'est fait ban De Twitch Quoi ? Pour porn à ESMR Ah ouais, vous aussi Il y avait l'oreille Il y a les micros en forme d'oreille Qui le léchait et tout Ah ouais, c'est Ça dérive des fois quand même Un peu l'ESMR Mais en public quoi L'ESMR peut aller un peu loin De temps en temps Il est vrai Il y a un tweet Qu'est-ce que Même si c'est différent Je n'arrive pas à lire Même si c'est différent Les talks type Popcorn Open World Ce sont des formats Qui vont trop bien à Twitch Qui sont ultra enrichissants Je trouve Perso je peux passer des heures devant C'est vrai que ça a beaucoup évolué La plateforme Twitch En elle-même Mais c'est vrai que moi C'est un truc que je recherche aussi beaucoup Je conseillais souvent Ben Nevers Qui a des formats assez cool Genre entre mecs etc Et c'est vrai que t'entends De se poser Que ce soit quand tu taffes Ou juste entendre des gens Parler de leur parcours De ce qu'ils font ou autre C'est souvent passionnant Et j'avoue que je pense C'est une très bonne idée Voilà c'est validé Je me suis dit que Je ne sais pas pourquoi J'allais tamponner Mais bon Allez why not D'ailleurs tu parlais des jeux On aura un petit moment Parce que c'est vrai qu'en ce moment On se pose toujours les questions Que ce soit streamer ou autre Quel jeu est bien etc On aura un petit clash des jeux Très simple On a opposé deux jeux à chaque fois On en parlera Il y aura un sondage dans le chat Pour savoir justement Quel est notre jeu préféré Il y a différents domaines On avait déjà fait ça Je crois il y a deux ans Et c'était très sympa Comme ça ça pourra Xav j'ai mis Hitman dedans Voilà j'ai mis Hitman Not bad Hein ? Not bad je veux dire Voilà merci Xav Je suis simple et concis Comme l'agent car en fait T'es efficace Pour continuer On va en parler Sard Donc du coup On a vu les derniers jours Sur les réseaux T'as annoncé du coup que Ce soir Ça serait ton dernier popcorn T'as pété un plomb quoi Forcément les gens Se sont posés des questions etc Est-ce que tu veux expliquer un peu ? Moi déjà j'ai envie de dire Direct aux gens Qui sont en mode boycott et tout Bah c'est pas du tout ça C'est vraiment personnel Complètement personnel C'est pas Avec de l'amertume C'est genre en fait En ce moment J'ai du mal à me retrouver sur Twitch Tu vois Moi j'ai toujours été le très hard-door Dans mon coin et tout Et tous les jours Je vois des Tous les soirs en fait Il y a toujours une soirée Un truc lundi Mardi à popcorn Lundi Master kill Soirée du lundi Machin Et moi en ce moment J'ai vraiment un problème C'est que j'arrive sur Twitch Je vois l'écran Et je suis en mode Putain Je vais lancer mon stream Comme une merde Et genre vraiment Déjà j'ai ce feeling Où Bah parce que Je suis pas J'ai pas trop ma place Dans certains groupes On va dire Mais t'es pas obligé de jouer Bah c'est ça Mais du coup Tu vois je me sens un peu mal Je me sens un peu isolé Et de plus en plus J'ai besoin De me sociabiliser Mais du coup Comme de plus en plus Je sens les limites De ma personnalité Et de mon image sur internet Qui me fermer des portes Je veux dire Il y a des Bon ça c'est un truc Faut quand même En être conscient C'est que j'ai Plein de portes Qui me sont fermées au quotidien J'ai pris 50 celles en un mois Tu vois bon Il y a des trucs C'est un peu d'équiproquo Mais bon ça me fait un peu chier Et puis Popcorn En ce moment Ça devenait un peu une anxiété Où Bah dès que je commençais A venir dans l'émission L'invité Il se faisait clasher Parce que j'étais là Et je me disais Putain L'exemple avec en janvier Samuel Etienne Même Mehdi En vrai Il y a eu la même chose Et l'émission encore avant Il y a eu la même chose En fait je regarde les commentaires A chaque fois que je suis annoncé Et la communauté De la personne qui est invitée Je suis vraiment culpabilisé Donc c'est à dire Que j'arrive dans l'émission Avec une boule au ventre La veille je dors pas Je fais des nuits blanches Au lundi en fait A chaque fois que je fais Popcorn Et j'arrive pas A venir poser A chaque fois que je suis dans l'émission Je suis heureux Mais avant l'émission C'est toujours 36 heures de Question mentale trop forte Ouais donc en fait Là j'ai l'impression Que en plus de ça Le fait de goûter un petit peu A partager quelque chose Avec le Touche Game français Et pour après Être mis de côté Pour tous les événements Et pour la plupart des soirées Ou des trucs comme ça Parce qu'il y a une personne ou deux Qui m'apprécie pas Et du coup Bah il vaut mieux Que je participe pas Tu vois Ça me fait encore plus chier Du coup De goûter un peu à ça Mais pas complètement Je suis un peu en mode Est-ce que c'est pas le moment De me porter un peu sur moi Me accepter d'être Un peu plus isolé Limite faire des trucs Avec mes potes IRL Tu vois Limite faire un truc De te recentrer sur toi-même Et tes envies quoi Voilà Faire moins des trucs Avec le Touche Game français Et essayer de créer mon truc Et ouais Et être un peu plus dos au mur Dans le sens où J'ai pas cette visibilité Que m'apporte l'émission Ce bien-être social Ce semblant de Participer un peu Au Game français Qui au final Est un peu fake Puisque c'est un fait Je suis pas Je fais pas partie Vraiment du Touche Game français Au final Bah si quoi Bah si ouais J'ai pas l'impression Tu vois Donc Pourquoi t'es pas invité A Non mais en vrai En vrai C'est con Mais tu vois T'as l'impression Que c'est juste Moi qui me plains Mais genre Quand t'es à ma place C'est vraiment Tous les trois jours Y'a un truc Tous les trois jours Y'a un truc Où je suis invité Et puis on me dit En fait non Et puis c'est tout le temps Pareil tu vois Ça fait trop chier Et genre Plutôt que De vivre ça au quotidien Je me dis Ok je me ferme les portes Direct Comme ça au moins Je serai pas déçu Et je serai mes trucs Dans mon coin Et au moins Je suis pas dans des attentes Perpétuelles Et des déceptions Permanentes tu vois Donc en fait C'est pas définitif Parce que c'est trop bien Popcorn Et c'est évidemment Peut-être le seul endroit Où je trouve J'ai autant ma place Mais je pense Ça me fera du bien De pendant quelques mois Ou jusqu'à la fin de la saison Moi me porter un peu Sur mes trucs Et faire mes trucs Moi ça m'a vraiment fait chier Quand j'ai vu les messages Des gens qui sont en mode On te boycott et tout C'est pas du tout ça C'est vraiment purement personnel Et voilà J'espère que Les gens vont pas trop mal Le prendre Non mais de toute façon Nous Enfin on te Parce qu'on a pu s'en parler Un petit peu et tout Mais nous on te laisse La porte grande ouverte Parce que justement C'était le but aussi De Popcorn De pouvoir te Te montrer Bah justement Pas sous le visage Des gens qui te connaissent Que par des tweets D'un trade Justement Où ils ont juste vu le premier Ils ont été choqués Mais voilà Sous ta bonne lumière Et le but justement Et pas du tout Que tu te retrouves Avec une pression Ou justement Une telle attente Que ça te crée de l'anxiété Etc Donc si c'est pour toi-même Te reconcentrer sur toi Mais faut que ça soit ça par contre Faut que ça soit un truc Justement positif Et pas en réponse A ce que les gens disent Mais que ça te permette vraiment De toi-même Te développer aussi Je pense que le mindset Dans lequel je vais être Sans tout ça Ça va être un petit renouveau Tu vois Donc je serai un peu seul Pendant un temps Et puis après Ça va me permettre De me rouvrir plus sainement Et ça va encore De refaire des choses Voilà On espère te revoir La saison prochaine ici Quand même Peut-être Il y a des hauts plus proches A gagner C'est le gars qui est que sur le jeu Non mais j'espère Qu'il n'y aura pas d'amertume Ou de gens qui s'énervent Ou quoi C'est vraiment C'est vraiment une décision Ça fait plusieurs Ça fait plusieurs mois En vrai que j'y réfléchis Et c'est pas uniquement popcorn C'est tout En fait C'est créer quelque chose Un peu plus à mon image À toi Autour de toi Et sur tes envies Ouais c'est ça Être plus libre Et moins culpabilisé C'est moi qui invite les gens Ils acceptent S'ils n'acceptent pas Au moins Au moins c'est clair Il n'y a pas de non-dit En mode Ah elle est venue Mais ça l'a fait chéchoire Cette personne Ou en fait T'es pas invité Parce que cette personne C'est un peu chiant Un peu chiant Voilà j'espère que c'est pas Voilà c'est tranquille C'est pas une belle ambiance Et puis cette dernière mise C'est vraiment le feu Le but c'est que C'est que tu te sentes bien Et que ça aille bien pour toi C'est quand même le but avant tout Et bah écoutez On va quand même essayer De s'amuser On va passer un bon moment Pour cette dernière Avant une pause C'est pas Ex-Luxard revienne un jour Loin de là Comme je dis La porte est ouverte Et tu reviendras Toquer quand tu veux Voilà Les amis Est-ce que vous avez passé Vu passer des news Un peu sympa Est-ce que tu joues toujours À FUT toi T'as arrêté FUT Oh ça fait longtemps Que j'ai arrêté L'arc FUT Il s'est terminé Depuis deux mois là toi Ouais Ouais je pense J'ai quand même fait Une petite équipe Tu sais Team of the Air J'ai quand même Mais j'ai pas Ah t'as remis quand même T'as réouvert des packs Ouais ouais Je suis quand même addict Effectivement je suis addict Mais du coup je le fais pas en live Parce que maintenant Y'a un peu ce côté Après je sais pas ce que Vous en pensez par rapport à ça Où tu incites les gens Ouais ouais C'est un peu le casino quoi C'est pas loin Mais c'est Ouais du coup Comme ça et les mecs qui disent Il est Sponso Paris Alors du coup Il a des nouveaux joueurs Trop fort Du coup t'as un peu tout le monde Trop fiant En fait ces viewers là Du coup pour éviter justement Je le fais dans mon coin Donc dommage Parce que ça fait pas de contenu En plus c'est un contenu Qui marche bien Ouais Red c'est pareil Mais Red c'est pas comme FIFA Tu vois genre FIFA Tout le monde y joue Red Shadow Legends C'est vrai que Red Shadow Legends Beaucoup de gens connaissent Quand même pour l'OP Au début y'a eu une OP Que Gotha a fait Puis derrière T'es quoi t'es numéro 4 mondial C'est ça ? C'est ça ouais C'est juste tous les lundis Tous les lundis Il y a le Le lundi fait nuit blanche Mais c'est pas Voilà y'a plus d'OP Y'a juste un jeu à détruire Pour Gotha C'est trop bien C'est trop bien Je suis avec mon petit clan Parce que pendant l'OP Du coup tu sais Tout le monde a créé son clan Je crois que c'est du vert Etc pendant le truc Et du coup Ils sont super sérieux Tout le monde a level up Et tout Et c'est vraiment bien Mais après ouais C'est pareil C'est le genre de jeu En fait les gens Si tu joues pas Tu comprends pas ce que tu vois Donc du coup les gens sont en mode Il a encore pris Il faut y jouer Alors qu'il comprend pas Que le mec Je suis en train de farm Les top mondiaux Genre t'es au point Où t'as des autoclickers Et tout Des trucs sur tes PC Qui tournent Ouais Là ça tourne en ce moment là ? Ça tourne en ce moment Effectivement On est en duplex De la maison là Ça tourne actuellement Ça part plutôt pas mal Je peux te le dire ça Pendant les vacances On est retombé quoi Parce qu'on l'a vu jouer J'en étais en mode Allez on va jouer quoi Xavier est tombé dedans On partait T'as réussi à l'amener On partait au karting C'est lui qui mettait son autoclick Sur son PC Non mais c'est vrai que Non mais ça a craqué Non mais j'avais En fait moi pareil J'avais joué pour l'OP et tout Mais moi j'aime bien Tu sais juste Même si ça fait un peu Démagogie tu vois Mais genre j'aime bien Tester un peu le jeu Un peu plus que juste dire Les gars ça fait 27 fois Que vous avez vu le tuto On va le faire ensemble Très chargé Donc j'avais joué un petit peu En amont J'avais été passé Genre level 20-30 Mais ça fait quand même Quelques heures de jeu Par rapport à des gens Qui n'ont pas joué D'ailleurs Sartre toi aussi T'avais joué un peu Je suis 50 quelque chose Ouais voilà moi c'est pareil Je suis 50 et quelques Et quand Gotha Il est en perma Tu sais il joue en perma Et vu que moi Justement ce qu'il dit Comme t'as commencé Ça donne envie d'aller plus loin Moi je connais le jeu Donc je sais Je me dis Il fait tel donjon en 8 secondes Je suis en mode Putain le boss Mais tu sais ce que ça représente Et donc du coup Vu que c'était les vacances On s'est remis dessus C'était marrant Mais je suis pas comme lui Tous les lundis Mais j'ai un compte Qui est correct Ouais il y a un petit level Quand même que ce soit Fut ou ça en stream C'est trop connoté Les viewers Ils vont avoir envie D'avoir ton niveau vite Ça va les inciter Je pense que c'est vrai Il faut se poser la question C'est compliqué Surtout qu'en plus Sur Twitter Il y a le clip Parce que moi j'étais Clairement accro à ça Et le truc c'est que T'as que les clips Où t'as le joueur insane Et qu'on a ouvert Des fois j'avais des séries Je crois que j'ai fait un record A 280 sans qu'il y ait Une seule animation 280 packs d'affilée Sur FIFA ? Ouais Oh là là Mais il y a des mecs là Qui ont trouvé justement Un peu le contre Le contre ultime Ça a fait très très gros drama Il y a eu le hashtag EA gate Puisqu'en fait C'est des employés d'EA Qui revendaient Donc du coup Des icônes etc Après exorbitant Parce qu'il faut savoir Que tu peux directement ajouter On voit les tweets Donc par exemple Si tu veux deux icônes C'est 1000 balles C'est 1000 balles Tu payes 1000 balles direct Et t'as par exemple Ronaldo T'as genre Patrick Patrick Vieira Attends mais tu le donnes Ou alors le prochain pack Tu te le donnes Non c'est donné directement C'est ajouté directement C'est vraiment ajouté C'est incroyable Ça peut aller jusqu'à 1700 euros Donc du coup là Il y a eu une enquête interne Chez EA Qui s'est lancée Pour savoir ce qui se passait Autour de ça Parce que c'est vrai Qu'il y a eu déjà Beaucoup de drama Le côté lootbox En Belgique justement Ils avaient déjà Stoppé ça Ils sont beaucoup De quoi ? Ils sont beaucoup Des employés ? Bah là je crois Que c'est un petit business Qui s'était lancé Quand même À coup de 1000 balles Les deux icônes Je peux te dire Que ça a dû envoyer Parce qu'ils ont fait Carrément un communiqué EA Du coup pour expliquer Que bon bah Les conséquences Chaque personne Qui va acheter une carte À l'employé Vers son compte Se fera ban Il n'y aura pas de remboursement Et ensuite Les employés risquent D'être forcément licenciés Et poursuivis potentiellement Donc c'est vrai Que ça allait assez loin Comment ils ont cru Que ça allait passer genre ? Parce que tant que ça reste secret Mais oui Ça pète forcément De toute façon Le problème de ce genre de truc C'est qu'un développeur Techniquement Il a juste Enfin même un mec Juste un mec Qui a accès à la base de données Il met ce qu'il veut À n'importe qui Donc vu que c'est du virtuel Mais c'est du virtuel Qui vaut très cher Ça peut vite partir en couille Les gens sont quand même Pas mal aux ordres Du pognon Surtout qu'ensuite Quand t'es joueur pro FIFA Ou autre T'as besoin d'avoir des joueurs Donc si tu peux t'éviter Les quoi qu'il arrive 1500 balles de pack Et avoir pour 1000 balles Direct les deux mecs Qui t'intéressent Parce que dans tous les cas Un pro mettra ce genre de somme Pour justement avoir des joueurs C'était des invendables Si jamais c'était intéressant Si j'avais eu les contacts J'aurais pensé Je te donne juste l'info Gota Après t'en fais ce que tu veux Mais on verra comment ça évolue Aucun rapport Il va y avoir une nouvelle carte d'identité Ça c'est juste de l'information Pure, brute Comme le permis T'as eu le permis toi d'ailleurs Ouais Aïe 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 Tu conduis souvent ? Non j'ai ma voiture Je vais la chercher après maintenant Alors tu prends quoi ? Je t'irai pas Il dit pas Quel boss Non non il veut pas Tu crois qu'on joue ? Non en vrai c'est mieux de pas dire Bah ouais garde le super Le super dis pas ici Il a fait une vidéo avec sa voiture Et maintenant à chaque fois Qu'il y a sa voiture Qui est dans la rue T'as des abonnés Qui lui courent derrière Donc reste J'ai gardé ce secret pour l'instant Ouais ok En plus c'est une voiture Enfin un peu passe-partout J'imagine Ouais c'est ça Elle se trouve partout Ça choque pas Non mais du coup On va avoir des nouvelles Cards d'identité Ils sont en train de tester Un peu comme Je sais pas vous Moi j'ai une carte Qui avait pris la pluie L'enfer C'est devenu un bout de papier Un peu mouillé C'est un plaisir Ma carte d'identité Donc du coup maintenant Ça va être comme le permis de conduire Ils sont en train de tester ça Dans l'Oise Voilà pour l'instant J'ai vu pas mal de mecs Qui s'insurgeaient en mode Oh mais c'est écrit en anglais Sur une carte nationale D'identité française J'ai vu pas mal de trucs La France Vraiment J'ai vu pas mal de trucs comme ça Et j'étais en mode De toute façon On s'en fout Enfin je comprends Mais en même temps C'est vrai pourquoi c'est écrit en anglais Sans s'insurger Mais c'est Bah je sais pas Parce que ouais Faut que ça soit Pour les autres pays Dans un autre pays Mais en vrai Tu présentes ton passeport Dans les autres pays C'est plutôt en Europe quoi Ça dépend en Europe je crois En Europe c'est vrai J'avoue que moi Je suis team France Team français Mais bon Je vais pas non plus monter au bouquet Team Malte perso Ce qui est Malte moi C'est ça la reconversion C'est là-bas Le streamer casino C'est juste ça l'annonce Je fais du slot Pour ça que je peux pas faire popcorn En fait je suis trop loin C'est la seule raison Dernier petit truc Très cool On le savait On a eu Zera la semaine dernière Ici même Il a enfin annoncé Sa track mania cup Ah oui il va de juin 2020 Exactement 4 juin 2022 Donc ça a été repoussé Ça devait avoir lieu en 2021 Forcément avec ce qui se passe Covid etc Donc bon on espère que C'est du solo C'est pas tout de suite On espère quand même en juin 2022 Que l'événementiel et tout Ça pourra se faire C'est même pas sûr en plus Bah ouais On espère quoi Oh T'as eu des trucs T'as eu des trucs Gotha Qui se sont fait cancel toi Parce que je sais que t'avais quand même Fait un gros truc Gotha Gaon Tour Il y a pas mal de trucs Il y a pas mal de trucs principalement avec Adidas Qu'on devait faire justement lié au marathon Et il y avait d'autres trucs derrière Mais toi tu t'étais chauffé de fou toi Pour le marathon T'avais commencé à faire avec un coach Des vidéos etc T'es bouillant Franchement Je trollais sur le côté où Je suis content C'est quand c'est le machin Mais d'un autre côté Tu vois j'avais ce côté où Je voulais vraiment Comme tu disais T'avais un objectif pour le faire quoi Déjà c'est cool Parce que pour moi J'en avais besoin en plus de ça Donc c'était une excuse Mais à un moment t'avais fondu En vrai je prends vite Mais je perds aussi super vite Et du coup là c'était intensif On m'en rappelle un anniversaire Il était en mode Je bouffe que des tomates et tout Il avait perdu 10 kilos J'étais en mode Que se passe-t-il ? What the fuck ? C'est une période en plus On se voyait beaucoup On y voyait l'évolution Mais avant t'avais bien fondu Mais ouais Là j'ai bien repris Tu continues un peu à la cuisine Parce qu'il t'avait appris On te voit en gainage On te voit en gainage C'est magnifique ce gainage Ça c'est une belle planche C'est l'échappé deuxième édition C'est l'échappé deuxième édition Regarde dimanche un peu Pour voir ce que ça donne Tu verras un peu Je veux surtout voir Kamel C'est Kamel que je regarderais Principalement justement Parce que Kamel aussi Il m'avait accompagné Il était chaud aussi Après c'est trop bien Quand t'as un petit défi Entre un mec et tout Surtout ouais Tu tirs vers le haut Les deux se tirent vers le haut Et du coup c'est plutôt cool Et on doit faire ensemble Il y a un des Nation Ghouls Qu'on doit faire la Insanity C'est quoi ? C'est 30 jours d'Insanity ? 30 jours d'Insanity Mais avant de faire Insanity Il faut quand même Du coup se remettre Un peu en condition Tu commences par Insanity T'es mort Après c'est ce que tu peux Insanity Insanity pour ceux Qui connaissent pas C'est vraiment Je sais même pas combien de temps Je crois c'est un programme De 30 jours 30 ou 60 non ? Peut-être au début Je crois qu'au début C'est des petites séances Et au fur et à mesure Quand on devient de plus en plus long C'est plus en plus hard Et c'est vraiment un truc Qui te crame Tu sors de la séance C'est vraiment Très orienté cardio Je crois que je me rappelle Qu'on avait Il y a genre deux ans On était allé Tout chez Gotha Pour faire des séances et tout Et on s'était chauffé Trois jours quoi Tu prends ton cul-sac Tu vas chez Gotha Je vais pas te mentir C'était 40 euros de Uber Pour faire les retours Jusqu'on Fine Trinity Je me suis vite rendu compte Que c'était un peu ché C'était pas le full plaisir C'était après quoi On était partis au ski Je crois ensemble Et on était revenus Du coup on était super motivés Tout le monde était en Yes Life Tout le monde était motivé Pour faire du sport C'était la période On allait faire de la salle de sport On était tous déter Ouais ça a duré une semaine Grand max Après c'est bien Parce que vous Vous avez quand même le luxe Tu sais t'as un coach T'as quelqu'un Qui va t'aider pour la bouche Tu gagnes des thunes un peu A le faire Tu vois il y a un peu ça Enfin je sais pas Ouais mais c'est Non mais là je parle Le fait que ce soit ton job C'est une OP presque Tu vois de faire du sport Donc c'est trop bien C'est un deux en un C'est bien pour ton image Perso et pro quoi Entre guillemets Pour l'image c'est bien Après en termes de gain Tu gagnes rien Parce que même les vidéos Regarde les vidéos qu'on eu Faudait Tu peux payer des mecs Qui suivent l'avancée Que tu fais physiquement Donc ça te laisse une trace Je sais pas T'as tout ce côté Ouais en fait c'est cool Parce que tu te fais carré Par exemple par des Adidas Parce que le coach C'est pas moi qui le payait Le chef non plus C'était Adidas du coup Qui s'occupait de ça Et c'était trop cool Mais par exemple Même dans les vidéos Tout est copyright Du coup tu gagnes pas d'argent dessus En soi t'as pas vraiment de gain Mais vraiment pas d'argent Ça te coûte rien quoi Ouais ça te coûte rien C'est déjà bien Du coup ça te fait du contenu C'est vrai que c'est cool Je pense que ça a motivé aussi Beaucoup de gens C'est comme Kamel Plus jamais gros C'était incroyable quoi Le Covid ça a un peu arrêté Des carrières Le Covid ça a tout coupé à ce niveau là Je sais pas si vous aviez Tu fais combien là Pour faire ce temps là De quoi ouais J'ai fait 20 bornes C'est vrai ça C'est impressionnant 20 bornes Il a fait sub 1h50 en plus Ouais là ça a couru là Combien ? 1h43 ouais C'est vrai qu'il y avait le commentateur Le meilleur commentateur de France Qui est juste là Xari Le carpe opposé Ça fait du 12-5 de Pace non ? 12 ? En gros c'est 5 minutes 20 au kilomètre Et ça fait genre 11,5 kilomètre à peu près Et t'entretiens comment ? Enfin du coup C'est parce que t'avais fait une grosse pause T'avais été blessé Ouais moi j'ai eu J'ai commencé à avoir pas mal de blessures Qui s'enchaînent mais de merde Moi j'étais là pour ta blessure J'étais au foot Mais c'était toi le goal Il m'a maudit lui depuis le début Genre vraiment Je crois que c'était en juillet J'ai mis trop de pression dans les cas 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 Et moi je suis un con Parce que dès que je fais du sport Je me donne à 800% Mais sans limite du tout quoi Et si t'as pas fait de sport avant Et match de foot Et j'ai voulu à tout prix Mettre un but à Sardes Et genre j'ai senti un crack Il a tout donné genre C'était son Tu vois Il l'a mis le but ? Ah il l'a mis Ah bah c'est bon alors On a dû me porter pour que je rentre Mais au moins Triplé Triplé ce soir là C'était la folie Et bref ouais J'ai fait pas mal de De petites rechutes De blessures et tout Je m'étais chauffé Avec le semi-marathon Qui devait être en septembre Ça a été annulé Donc je me suis redéchauffé Et j'ai eu la chance De rentrer dans la famille Adidas En fait De pouvoir bosser Qui m'accompagne C'était pas un les gars Tous ici ce soir Mais non et du coup C'était trop cool Bah justement Ils m'ont fait rencontrer un coach Johan Qui m'a donné un programme Qui m'a remotivé Pour justement pour Moi j'ai besoin De me donner des objectifs Où je me dis vas-y Le mec qui t'appelle Si t'as pas fait ta séance En combien de temps ? En combien de temps du coup Tu t'es repréparé ? Là ça avait commencé en janvier En gros j'ai commencé à courir Ouais fin décembre Et là je m'étais dit Qu'en mars ça serait bien Si je fais En gros je voulais faire un semi Et puis au final J'ai fait 19,44 kilomètres Parce que je me suis dit Qu'avec l'histoire Débarquement et tout Ça allait être cool Mais donc en 3 mois quoi Ah t'avais pas 19,44 ? Pas mal Ouais non je suis une merde Débarquement mec Par rapport à la route Que t'as prise du coup Ouais c'est ça Bah c'était le but De le faire sur la route Du plage du débarquement C'était putain C'est vrai que j'en ai dû Pas mal Et PAX en fait C'est moi PA Plus Xary Du coup c'est Ça je t'ai compris Il y a 2 semaines Ok c'est bon Camel Depuis pas longtemps ça Camel c'était Du coup tu t'es entraîné Combien de fois par semaine Pour ça ? Oh il y a eu une rechute Un moment Mais là t'es 2 fois par semaine Il y a eu une petite rechute Il y a eu une petite douleur Techniquement c'était 2 fois par semaine Ah ouais seulement Ouais c'était pas Après il est affûté gros Enfin Ouais de base il est giflé Je veux dire c'est qu'en vrai Ça me plume cette discussion On parle de toi Non mais c'est pas pour le Voilà mais il est Tu vois il est fit Ça va C'est pas Enfin Il y a des mecs Où s'il va falloir D'abord Voilà Moi je te dis le coach Il m'a fait écoute 4 fois au moins dans la semaine Mais les gars Je vais vous pousser A faire du sport Les streamers Il va y avoir des événements T'as un chef Christo nutrition Non non ça Quand même Je sais pas si vous aviez vu La vidéo là de Kevin Ce qui m'a sauvé Entre guillemets C'est coach plus chef T'as vu la shape de Kevin Ah mais ça fait déjà Toute une équipe Quand même Au moment où t'as un coach Chef et tout Ton coach sportif Ça peut être ton nutritionniste Indirectement Il peut dire ce qu'il faut Attention parce que nutritionniste C'est bien Mais chef C'est quand même ce qu'il fait Parce que c'est bien de savoir Ça coûte moins cher Qu'un resto en fait Tous les jours C'est ça Non mais ce que je veux dire C'est facile de dire Il faut que tu mettes 30 grammes de riz 200 grammes de haricots Et tout Mais entre le faire Le savoir et le faire Alors que là Il a les plats qui arrivent Il a juste à faire Moi je pense que je vais le faire Pour les gens Pour les gens qui savent pas Juste parce qu'on parle de Kevin C'est Kevin qui est train de rire jaune Qui justement a fait ça Il avait fait toute une vidéo Toi du coup Tu vas te prendre un chef Moi ça me chauffe totalement En ce moment Je suis un peu en train De remettre au lendemain A chaque fois Mais c'est Surtout quand tu stream Beaucoup le soir Actuellement C'est peut-être une excuse Je sais pas Mais tu vois Il y a ce côté Où quand je commande C'est aussi parce que du coup J'ai pas besoin de coter mon live J'ai pas besoin de thé Je peux continuer Normalement je mets un waiting stream De 5 minutes Je mange vite fait Hop je reviens Vous livez à un point C'est énorme Même sardes etc C'est très difficile De caler justement Un moment manger En plein milieu De dire ok je coupe Je vais faire une heure à bouffer Je reviens Un gros repas par jour C'est pas ouf Là ta nutrition C'est un repas par jour Avant et après le live Limite Donc c'est avant Et après dormir C'est juste au réveil C'est pas ouf Imaginons que t'avais un chef Qui te prépare un bon truc Juste à mettre au micro-ondes Mais je suis sûr Que ça revient au moins Là de toute façon J'ai fait un tweet Et j'ai reçu Ah tu voulais faire ça Et je suis en train De les trier là Je vais choisir Parce qu'en fait Il faut choisir quelqu'un Qui tape dans les plats asiatiques Bien épicés Ah oui toi tu pars dans le C'est régalade Là-bas ça va se faire plaisir On va parler nutrition Aujourd'hui Parce qu'il y a Xav Qui nous fera une petite chronique Sur le sucre J'espère que t'as du J'espère que t'as de la matière Mon pote Qu'on va en sortir Oula Grandi Et meilleur cuistot Bah écoutez On a battu le record De viewers de popcorn Ce soir Voilà C'est une petite information Après j'ai tweeté gros Putain Toi t'es le boss toi On va pouvoir commencer Tranquillement cette émission Comme je vous le disais Chronique de Xav On va avoir un challenger Un white hat Donc un acteur du bien On va voir On verra avec lui On aura un haut plus proche A la fin Un clash des jeux vidéo Mais tout de suite C'est le rewind de Twitch Salut à tous Et bienvenue pour un nouveau Rewind de Twitch Et on démarre très très fort Cette semaine Avec Dwagbi Qui lâche un gros banger Pendant la soirée du lundi Chez Gotaga Et ça fait bye Là mais fallait Le drop Moi je danse pas Je m'en bats les goûts Je suis là Et je suis le boss Il est enrouli Il est enrouli Les enfants Votre ambiance Sur le plateau du récap Avec un petit duel D'expression Entre le Xav Et Norman Genius Vaut mieux que Vaut mieux que J'empête de rire Que tempête de neige Oh Et bien Et les papilles Et les papilles Et les papilles Comment on fait cuire 9 carottes On en retire une Parce que les carottes Ce n'ont que 8 On ne sait pas trop Si c'est Norman Genius Ou cette vidéo TikTok Qui provoque un rire Si communicatif Chez Magla Il faut quand même Que je continue Essayer de ne pas rire C'est ça Direction le stream De Sylvain Et ses scènes Trop wow Qui retournent le game Un sub égale un kebab Qui a fait un sub Toi t'as fait un sub Ah oui alors Le kebab bug Donc on peut en faire Spawn plusieurs Jusqu'à ce qu'il fonctionne Ok Voilà Qui est le dernier sub Normalement Il devrait être écrit ici C'est Vincent Tu as ton kebab offert Les effets de scène Renversant Pas vrai ma gueule Fifth kill J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu Il n'y avait pas que Des scènes renversantes Cette semaine Regardez-moi un peu Ce setup incroyable Du table quest Chez Alphacast Par contre les gars Ne vous faites pas Voir si facilement Et vous êtes vraiment Face à cette porte Il ne semble pas Y'avoir d'autres issues Même en ayant regardé Un peu au niveau des murs Vous avez pris le temps Même avec la torche Il n'y a pas l'air D'avoir d'autres choses Je propose à notre ami Barbar Bourin Pourquoi pas fracasser Encore une fois Mais j'ai des outils de voleur Sinon ça vous dirait D'essayer un peu La ruse Il y a une serrure On a essayé de l'ouvrir déjà Déjà essayé de l'ouvrir La porte s'ouvre Avec un si beau voleur En face de lui Le JDG Avait du mal A rester concentré Lancetre Je vous ai volé quelque chose Mon coeur Rires 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 Et plus de 130 000 euros Récoltés Pour les étudiants Ainsi que le Green Gaming Tour Avec coeur de gamer Et notre team préféré De Montpellier On va voir ce qu'en dit Zera Du coup en plus j'ai cru comprendre Que vous aviez un petit tournoi A Mario Kart dans pas longtemps Non ? J'ai vu moment Donc aujourd'hui vous savez Ce qu'il m'a dit moment Aujourd'hui Il m'a dit ça y est Je suis chaud à Mario Kart Je pense que je te bats Ah bah on va vérifier ça Tout de suite Sur son stream Non mais vrai Bon on va se détendre avec un petit react en compagnie de Ponce Mais pourquoi il fait ça ? Mais ça se fait pas Il a fait une victoire de plus au palmarès de Kart Junior en finale de la TMGL Winter 2021 sur Trackmania On reste sur du skill Avec Loan sur Warzone qui rend fou ses adversaires Si c'est pas assez CS pour vous J'ai du très très gros niveau avec Zewoo Fidèle à lui-même sur CSGO Et Zewoo peut-être pour un espoir Zewoo peut-être pour un espoir Un VR maintenant Face à Call Zera Est-ce qu'il va le faire encore une fois Le monstre Le meilleur joueur du monde Le taux du pépé Oh 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 c'est incroyable Qui dit FC Silmy dit forcément gros missile en direction des cages Mais là il faut savoir doser Tommy Oh 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 Dites vous le tee il était tellement puissant et c'est ancré dans le poteau Non mais sérieux wesh Non mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du foot Le FC Silmy du lundi soir a l'air de faire des émules auprès de nos streamers à ce que je vois J'avoue que mon rêve serait d'accéder au FC Silmy Du coup les candidatures spontanées fusent dans les dm du coach Bizeau Encore faut-il prononcer le nom du club correctement Il semblerait que le FC Simly cherche peut-être d'autres joueurs d'un niveau exécrable Et en plus italien pour des traductions sur le terrain Voilà je suis preneur et on peut Je pense qu'il y a moyen de s'amuser de fou Le coach Biso va étudier vos candidatures très prochainement Ne vous inquiétez pas Mais ce week-end il était un peu occupé avec le 19-44 Le coach qui va l'acheter une info Le FC Simly c'était le verre en missile Donc j'ai envie de voir un missile maintenant Allez ! Ah non ! Il va voir un missile Ah le missile Arnaud démarque ! Il va voir un missile On va voir le missile sur ce sprint final Oh et c'est parti de l'accélération ! Oh il donne tout ce qu'il a On a dépassé les 40 km heure ! Oh là là bravo P.A qui vient de franchir la ligne d'arrivée messieurs dames Sur justement ce mémorial 2B On est à 1.43.43 Quel rewind ! Je sais pas quoi dire c'était moi C'est trop dur de rebondir sur un coach ! Vous avez vu la foulée là ? Oh vous avez été bon coach ! Que t'es encore de la ressource pour ce petit sprint à la fin ! Tais-toi ! 130 000 euros récoltés par Studforce justement quand même à noter Je croyais qu'il avait aussi levé 130 000 en faisant le... 130 000 euros pour le Secours Populaire Du coup une trentaine de streamers Donc 131 513 euros Exactement la somme Donc félicitations Félicitations à tous ceux qui ont partagé Merci Corot pour cette ou trop à jamais C'est désormais le jingle pour toujours Mais c'est vrai que j'en avais parlé moi un peu hier Alpha K j'ai trouvé ça fou Vous êtes genre jeu de rôle vous ? C'est un truc que vous avez déjà fait ? Pas trop ! J'ai déjà fait mais pas du tout ! Ouais zéro toi ? Bah en fait j'ai regardé un peu J'ai trouvé le dispositif super bien etc Mais j'avoue que c'est pas du tout mon... C'est un peu Donjons et Dragons tout ça Ouais c'est ça C'est la même idée où t'es ton perso Je crois que c'est carrément Donjons et Dragons C'est possible ouais Moi j'ai fait quand j'étais tout petit Genre j'avais 15-16 ans C'était trop bien Tout petit 15-16 ans ? Non mais c'était il y a longtemps tu vois Je kiffe en vrai Mais c'est un peu dur en stream Tu vois d'être dans le délire et tout De faire un truc à la fois divertissant pour les viewers et bien tu vois Et là ils ont réussi à faire un bon compromis C'était vraiment Par contre le studio était pas mal ouais Après le problème du jeu de rôle c'est Il faut vraiment Il faut pas que t'aies peur d'être ridicule quoi Sinon ça te bloque et du coup t'es à chier quoi Vraiment que tu te mets dans le personnage Il faut un très bon GM aussi C'est vrai qu'il y a même pas eu de... Je vais le dire au monteur de Giroin Même pas de K-Corp quand même Premier sur le toit de la France De la Carmine Corp ouais pardon C'est vrai que ça c'était magnifique C'est les boss quand même Ah non c'est... C'est incroyable que Kamel Il soit arrivé justement LFL etc Ça call le top 1 Ça finit juste premier en fait Tout simplement EU Master c'est le prochain rendez-vous là On verra On verra Faut pas de choc Le seul match de playoff Faut pas de choc Non mais c'est la preuve Parce que sur le papier Ils ont une bonne line-up tu vois Et c'est pas censé être premier Aussi facilement Enfin c'est pas facile Mais ça prouve que tu vois Le fait qu'il y ait un public derrière Que les joueurs ils se donnent à fond Ça joue Il doit y avoir une pression Non mais ils ont une pression Mais je pense qu'il y a des joueurs Qui justement sont un peu à l'aise avec ça Et ça leur donne un boost Tu vois Sinkroff il a l'habitude De se faire trash talk Qu'ils s'en bat les couilles Tu vois du coup Ces genres de joueurs en fait Le fait qu'il y ait autant de monde derrière eux Ça les émule c'est sûr Ça les galvanise Et ça se passe plutôt bien Et c'est vrai que c'est le feu J'ai pas suivi la suite là Sur Red Bull Checkpoint Aujourd'hui je crois Ah ouais Parce que j'avais vu que le premier épisode Qui était assez sympa En gros si vous avez pas vu C'est Red Bull qui avait lancé une chaîne Et du coup ils suivaient un peu les coulisses De la Carmine Corp Avec Kamel Avec Prime aussi justement Qui ont lancé Et c'est vrai que ça permet Demain Demain à 17h C'est quand les U-Masters ? Les quoi ? Les U-Masters ils vont être quand ? Oh là la question Expert LOL T'as repris LOL toi T'es date ? J'ai joué deux fois ouais C'était bien On va aller streamer Ça a l'air de s'être bien passé ouais C'est euh Bah toutes les games c'était des GameViewers Mais je les ai fumées Donc c'était cool Pour l'instant c'est pas encore annoncé On nous dit 25 mars 25 mars 18h 29 mars au 5 mai 29 mars au 5 mai du coup pour ça Et bah écoutez on souhaite Bon courage à la Carmine Corp On espère que ça va aller J'avoue que de A à Z c'est imperfect C'est incroyable quand même Un plaisir pour le frérot Une team qui lâche 4 millions Pour un spot franchisé Et ça devient Schalke Voilà tout d'un coup Moins de hype Moins de hype C'est quand même moins bouillant Enchaînons tranquillement les amis Ça va être le moment Les actus de PA Je vous ai concocté des petits sujets en plus Ça va être un délice C'est tout de suite On va commencer On va parler de Youtube Déjà j'ai une question Est-ce que ici vous avez déjà fait strike une vidéo ? Strike des chaînes Ça fait longtemps quand même qu'on est tous sur Xav Xav le react Ça a tenté Ça s'est fait striker C'est terminé Ouais ouais Non les roues du gazon Feu Qui ont été strikés Mais pas direct Ça a bien duré un an Ok Après coup quoi ? Au bout d'un an Bon allez on le dégage Mais des fois c'est un peu par vague Comme ça Mais rien de grave Enfin je me suis jamais fait striker Au point de dire attention Souvent c'est pas un vrai strike C'est un strike Ça va pas impacter votre chaîne Mais sachez que votre vidéo est bloquée dans le monde Ok C'est pas un strike hard Parce qu'il y avait la pression de Si tu prends un premier strike Bah il t'en reste plus que deux ensuite Et au bout de trois Ta chaîne est suspendue J'en ai un sur Twitch moi Ah ouais ? Ah oui t'as eu un avertissement Ah j'ai eu le DMCA moi sur Twitch Du coup c'est stressant un peu Ah j'en ai un aussi DMCA moi Ah ouais ? T'as Gota toi sur Youtube ? J'ai eu DMCA sur Youtube en fait Le truc C'est pas vraiment un gros strike Comme il dit Xari C'est plus En gros tu vois J'utilisais la Enfin j'utilise toujours Enfin maintenant on ne met plus l'intro Mais le Monster Megindial remix Et en fait il était No copyright de base Sauf qu'en fait Il s'est fait racheter Genre l'année dernière Et depuis toutes les anciennes vidéos Mais non Et vu que c'était la musique d'intro Tu vois même s'il y a le O O Gotaga Attends tu peux pas le racheter Rachète la musique C'est universal Racheter ça Il s'est mis bien avec les vidéos Ouais du coup Et en fait Il y a un délire de strike Dans le sens où Vu que t'as généré de l'argent avant Grâce Enfin Il considère que c'est grâce à la musique Ouais Alors quand la vidéo dure 50 minutes Et parce qu'on a l'intro On ne rabisse pas Mais je savais même pas Tu peux plus l'utiliser là du coup Ouais du coup On ne met plus l'intro On ne met plus l'intro En plus on avait préparé une nouvelle intro Trop stylée en 3D machin etc Sauf qu'elle est tournée Ah mais universal là Il y a un moment où Ce son c'est grâce à Oota Si vous avez des contacts les gars Chez universal Parce que celui-là On l'a bien fait tourner quand même Ils vont regarder Ils vont regarder C'est honteux Les gens sont Les gens sont En tout cas Le remix a bien tourné Mais de base à l'époque C'est comme si actuellement T'écoutes sur ton stream Non copyright Dans n'importe quoi C'est vrai que ça c'est dangereux Je ne mets plus rien Comme ça au moins t'es safe Voilà pas de bruit comme ça Non mais genre la musique C'est trop chiant Parce que vraiment ça peut être Si genre 5 ans après C'est du strike qui tombe Non mais Je ne savais pas On en apprend ici Non moi j'ai trouvé quelque chose Sur Youtube Ce qu'on le sait Youtube les conditions bien sûr Interdit de poster du contenu Violent, gore etc Toutes les vidéos Qui impliquent un langage grossier Bon bah voilà Elles peuvent être modérées Tout ce qui est relatif aux enfants aussi Il y avait eu toute une polémique Justement avec les parents Qui exploitaient les enfants C'est géré Interdit de poster du contenu Qui incitent au harcèlement Interdit de poster des contenus Sexuellement explicites Ça paraît forcément évident Sauf que Il y a une petite exception Quand même A cette réglementation Le yoga nu Le yoga nu Je vous en ai parlé Je sais que Xav lui avait déjà entendu parler Je n'ai jamais entendu Alors ouais On a choisi les bonnes images On est sûr Du coup le yoga nu Donc je vous le dis On n'est clairement pas là Pour juger La pratique qui est hyper ancienne Qui est assez bien faite Dans l'acceptation du corps Le truc C'est que sur Youtube Il y a donc un monde parallèle Avec des milliers de vidéos explicites En libre service Sur Youtube Donc du coup Tu peux Voilà Tu vois de l'appareil génital De tous les côtés Sans soucis Et en fait Ce qui permet justement De justifier D'autoriser ça sur Youtube Selon eux C'est le côté contenu éducatif C'est à dire que du coup C'est de l'apprentissage Selon eux Mais pourquoi tu as besoin d'être nu ? C'est un type de yoga Je crois Qui est plus libérateur C'est hyper ancien Bon Why not Dans les pratiques Après c'est une ambiance Mais donc du coup Parce qu'il y a les modérations Mais c'est ouf On vous propose toute une séquence Ce soir on vous régale Ce soir j'ai décidé de vous régaler Voilà Là c'est le climax Là c'est la position du dragon Juste après ta soirée Elle est top Mais C'est une génération Je n'ai pas essayé chez vous D'ailleurs au passage Mais du coup Et donc il y a l'équipe De modérateurs de Youtube Qui s'est exprimé Face aux nombreux Commentaires des utilisateurs Qui ont dit Qui ont dit justement Que c'était parce que C'était éducatif Il y a une limite d'âge Donc du coup Pour accéder au contenu On connait sur Google T'es juste à mettre Que t'as 18 ans Et que t'acceptes Et c'est réglé Et tu peux avoir accès à tout Les vidéos Il y en a qui ont plus de 15 millions de vues C'est à dire que c'est quand même J'imagine ouais Bizarre J'imagine qu'il y a des gens Qui connaissaient Moi j'avais jamais entendu Parler de ça Et c'est une dingue Ça fait plusieurs années Que c'est là Et le plus fou en fait Qu'il y a plein de vidéos Justement qui sont ré-uploadées D'un certain site Que peut-être vous connaissez Au logo orange et noir Ça me dit rien Très bien Et justement Qui sont repostés Directement sur Youtube Et ce qui est assez fou En fait C'est que C'est pas directement Les créateurs de contenu De Yoga Nus Qui postent ça Parce qu'il y a des sites Spécialisés etc Mais en fait C'est juste des gens Qui ont compris le filon Les vidéos elles peuvent être monétisées Donc il n'y a aucun souci là-dessus Ce qui est assez dingue JDG je te vois souvent en galère Sur ces vidéos démonétisées Profite bien Et en fait Les mecs ré-uploadent Et se font juste full tune là-dessus C'est chou Mais j'ai l'impression que c'est Tu sais je suis sur Youtube J'ai jamais vu Ah mais c'est parallèle Là je te propose un monde parallèle Là je te Je t'emmène quelque part À l'époque il y avait une vidéo De Le Roi des Races Sur des Un tag bizarre Où t'avais des vidéos Un peu Un peu CP tu vois Mais ça c'était justement Un peu Indicite Ouais ouais bah c'est ça Mais genre c'était des tags particuliers Tu vois là Mais des fois il y avait des millions de vues Et ça passait au travers des radars Tu vois Ouais je Ce qui est fou là C'est que Ouais c'est C'est pas C'est pas illégal Il y a aussi beaucoup justement De vidéos d'opérations chirurgicales Hyper gore Mais encore une fois Le côté éducatif Qui fait que ça peut être En libre accès Sur la plateforme de Youtube Sur le cas c'est C'est le feu Ah bah Incroyable Une petite opération de l'oeil Ça fait bien ou pas ça ? Attends un moment il y avait un congrès Moi je déteste ça Moi les picures et tout ça Ça me fait horrible Mais Quand c'est vraiment Ventre ouvert et tout Ah là là C'est bon stop Mais genre il y avait Il y avait un congrès à un moment donné Avec plein de vidéos C'est incroyable Avec plein de vidéos C'est incroyable Ça a l'air Plein d'opérations Tu vois Qui étaient streamées Et t'as tous les médecins Forcément qui regardent pour apprendre Ouais génial Mais bon C'est la meilleure relance Ouais bah super C'est vrai que c'est le feu C'est vrai que c'est le feu Non mais en tout cas Voilà Et du coup qu'il s'est passé ? Bah rien Ça vit Je sais qu'ils n'ont pas Non il n'y a rien Mais du coup est-ce que ce ne sera pas une nouvelle l'excuse Par exemple pour Twitch demain Enfin dans le sens où genre Est-ce que tu n'auras pas ce contenu du coup de Yoga Nue ? Tu veux tenter un petit stream de Yoga Nue ? Bah je pense avec Kamel Ça va être ça notre Une sanity nue avec Kamel Non mais parce que du coup Enfin si c'est autorisé Pourquoi du coup tu aurais le droit de faire des vidéos Et pas du stream Du coup Après c'est les politiques C'est-à-dire que YouTube, Google Du coup Twitch, Amazon, etc Chacun prend un peu les décisions Mais stream est-ce pas sur YouTube du coup ? Bah j'imagine que oui Si ça a accepté C'est no limit Mais c'est vrai que c'est même monétisé et tout C'est ça qui est quand même assez fou On parle de plateforme de streaming On va parler de Netflix Tiens vous là Combien d'abonnés sur Netflix ? Je l'avais dit dans le dernier Popcorn Dans le monde entier Combien de gens qui sont abonnés à Netflix ? 70 millions ? On est déjà dans le jeu là ? 300 millions ? Moins Gota, tu vas l'avoir toi 200 millions du coup C'est 200 millions C'est exactement ça Le petit prince du jeu vidéo C'était le petit prince de l'info Qu'il avait eu la dernière fois J'avais fait le jeu avec Hugo Ils sont en train de faire un petit changement Est-ce que déjà vous avez tous un compte ? Oui Yes Est-ce que vous le partagez le compte ? Yes C'est-à-dire ? Genre est-ce que par exemple Ton compte il est à toi Tu le files à ta soeur A ta mère J'en sais rien Tu le partages à des potes ? Pas, je crois que tout le monde l'utilise Après ouais non Il doit tourner dans J'ai dû le mettre sur une télé De chez quelqu'un Ok ça tourne Il doit rester quoi Toi Xav tu le partages entre potes ? Avec tes pouces Ok Bah c'était la coloc quoi Ok On a chacun notre compte Mais quand on est en coloc C'était autorisé Maintenant il habite là-bas Mais à faire un tour Mais il peut Il utilise mon compte Il n'y a aucun souci Aucun problème pour tes pouces On va pas le retrouver Tes pouces t'es le Il la safe T'es le frère Non bah avant du coup Tu peux monter jusqu'à 4 comptes Donc les gens peuvent regarder en même temps Etc Et Netflix ils se sont dit Bon ça commence à être un peu chiant Parce que ça nous bloque des abonnements Pendant longtemps Ils s'en ont servi aussi un peu En publicité justement A dire Bah n'hésitez pas à partager vos comptes Sauf que maintenant Bon bah c'est que Sous le foyer familial Donc du coup Il faut vivre sous le même toit En fait pour pouvoir partager un compte Et de temps en temps Ils commencent à le faire de plus en plus Là tu reçois un petit SMS Quand tu te connectes sur le compte Pour savoir si c'est bien toi Donc du coup C'est le propriétaire du compte Qui doit remplir le code par SMS Ils veulent Bah ils veulent de plus en plus Casser justement Les gens qui partagent leur compte Je pense que Tout leur truc Il est basé sur du machine learning Ils ont besoin d'avoir Les bonnes stats des individus S'il y a deux individus Sur le même compte Ça fausse complètement les stats Après t'as différents profils En gros T'as ton compte Et tu peux avoir Quatre profils différents Ce qui fait que vraiment T'as ton Netflix à toi Dans le profil De quoi ? C'est autorisé En fait c'est autorisé Si tu vis sous le même toit Mais t'as pas le droit De le partager Pour qu'il y ait d'autres profils Si les gens sont à distance C'est surtout qu'il y a des plateformes Où tu vas dessus Tu t'enregistres Tu dis j'ai un compte Netflix J'ai trois profils dispo Et les gens te payent Entre guillemets C'est ça Tu peux demander trois balles Mais maintenant ça va De moins en moins être autorisé Comme je vous le disais 200 millions d'abonnés Je suis chaud de faire un petit sondage Pour savoir Est-ce que dans le chat Les gens partagent leur compte Ceux qui en ont un Avec combien de personnes Vous partagez votre compte Netflix ? Un Donc si vous êtes seul à l'utiliser Deux Trois Quatre ou plus Vous répondez Donc du coup A, B, C ou D Pour savoir à peu près Combien de gens J'imagine il y a énormément de gens Qui partagent Parce que l'abonnement Il peut monter je crois Jusqu'à 15 euros En full HD etc Avec le maximum de compte Et c'est aussi un peu l'intérêt De se dire Bon bah il y a différents profils Vas-y autant le partager Ça va réduire les coûts Par trois ou quatre Il y a très peu de gens Le maximum c'est quatre ou plus Ce qui est assez ouf Parce que comme je vous le dis Si on dit Là allez il y a une moyenne A deux, cinq, trois Il y a une moyenne à trois On va dire Ça veut dire qu'ils ont 200 millions d'utilisateurs Mais fois trois Potentiellement 600 millions Est-ce qu'il fait qu'à 15 balles L'abonnement Ça leur fait 400 millions De gens qui lâchent pas 15 euros par mois Ça fait je sais pas Combien de milliards Par mois Mais je pense que Netflix Ils sont en train de se dire Oulala Qu'est-ce qu'il se passe On va vouloir gratter des sous Donc Maintenant qu'ils ont quasi Le monopole Je sais Ouais j'avoue que je Après Prime Il me gratte quand même Il y a Disney Moi je suis l'opportuniste Je prends l'abonnement Moi sur chaque plateforme Suivant la série qui me plaît C'est tout J'avoue que je sais pas Mais je pense Ça fera sûrement Retourner pas mal de gens Vers du streaming illégal Tu vois le fait de se dire C'était quand même Avantageux de pouvoir se dire Vas-y je paye 3 balles mon pote Et on partage un compte Après on peut-être diminuer les prix Après je vais pas te mentir C'est vrai Je sais pas Je vais pas te mentir que là Si t'épouses il a ça Il me dit c'est quoi le code Et je lui envoie quoi Désolé d'être dans l'illégalité Mais c'est plus pour les Parce que je ne t'en fiche pas Vraiment c'est plus pour les plateformes Où tu sais Tu partages avec des gens Que tu connais pas Quand c'est ton pote Oui oui C'est juste un peu chiant aussi Oui c'est chiant Au moment où tu voulais te mater Un petit film avec ta meuf Et que ton pote te répond pas sur le code T'es quand même comme un clébard Sur le canap Bon bah attends On doit attendre Xav d'or là Allo Xav Mais après c'est vrai Que si tu veux un seul compte La qualité est baissée C'est genre 7 ou 8 euros Donc on verra bien En tout cas Ils tentent des choses Troisième petite actu Tout se passe bien jusque là Gotha ça va Ça va super Je m'attendais pas à ces stades Dans le sondage Moi je m'attendais plus A ce que ça soit à deux personnes Ah ça gratte Mais quatre Ça gratte pas mal Ça gratte à mort C'est normal Ça hésite pas Vous avez raison Est-ce qu'il y a du célibataire ici ? Bah moins Ça utilise Tinder ? Ça utilise des... Appelé non ? C'est un nom ? C'est mort On en avait déjà passé Attends pourquoi Il y a un grief contre les... Non non je sais pas Quand t'es une personnalité publique C'est bizarre Je sais pas C'est connoté Genre t'es en mode Ah lui il veut baiser ? C'est genre C'est quoi le... Ouais je sais pas Un peu de ça ouais Puis même Je sais pas C'est moins C'est moins naturel Tu penses pas juste Que c'est le fait Que genre tu dors Trois heures par nuit Qui soit un problème ? Ouais c'est peut-être ça C'est pas si je suis bête Non mais en vrai Non mais ce qui veut dire C'est ça te dérange pas Imagine t'es sur Tinder Et que genre À un moment c'est Ah mais c'est toi le fast Ma glace t'ébanne Oh il y a le fast Le match Ma glace t'ébanne pour fake A chaque fois Bah ouais tu m'étonnes L'horreur Le sniper Mais ils ont fait Une petite nouveauté Tinder déjà là En ce moment Ah oui j'ai vu Mais hyper like Le truc où tu payes Une blinde pour Alors ça déjà il y a ça C'est quoi ? C'est pas la nouveauté Dont je veux parler En gros maintenant Je sais pas quand ça a été Ajouter ça Mais ils ont tout un système Où c'est payant Il y a plein d'options Machin gold etc Et désormais en fait Ils ont rajouté une option Qui te permet d'avoir Un accusé de réception Savoir si ton match Quand tu lui envoies un message Elle a ou il a lu Ou non Le message que tu lui as envoyé C'est genre tu payes ça ? Ouais Mais c'est 1,30€ par Je crois qu'on a l'image Justement avec les prix C'est hyper cher C'est un truc de ouf C'est vraiment C'est vraiment Vraiment hyper cher C'est même pas plus Que 1€ je crois C'est en fait Si tu payes pour Pour un pack de 20 Ça revient 1,20€ C'est ça Mais si tu payes juste Un accusé de réception C'est genre 4 balles quoi Ah elle a pas lu Ok Dommage Savoir que je t'ai pris en vent J'étais des packs Dans ce cas là Mais en ce moment En plus ils se gavent Tinder avec forcément En période de Covid C'est hyper dur De rencontrer des gens Il y a une nouveauté Qu'ils ont mis en place C'est principalement Aux Etats-Unis Ils se sont associés Donc du coup Ils ont signé un partenariat Avec Garbo Qui est une Une asso A but non lucratif Pardon Qui vise en gros A faciliter l'accès Aux données Des casiers judiciaires Des gens Bon déjà En gros il faut juste Un numéro de téléphone Pour savoir si la personne A qui tu parles Elle a des antécédents Judiciaires Uniquement concernant Des faits de violence C'est à dire que c'est vraiment Donc drogue etc Rien à foutre Uniquement sexuel Violence Pour pas avoir à faire Un psychopathe En face de soi Donc voilà Le but c'est de protéger Les utilisateurs Des personnes violentes C'est vrai que c'était un peu curieux De savoir comment Ils peuvent avoir accès Justement au casier judiciaire Donc c'est via le partenariat Avec Garbo Mais c'est via l'appli du coup ? Alors c'est Garbo Qui est une organisation But non lucratif Qui permet ça Qui était en gros Une asso Qui était fondée par des femmes Je crois justement Pour prévenir Les violences Tu rencontres quelqu'un Dans la rue random Même si t'es pas via l'appli Si t'as son numéro Tu peux contacter l'appli Alors c'est aux Etats-Unis Pour l'instant c'est aux Etats-Unis Nous on n'a pas ça en France encore Sans passer par l'appli Par l'appli Garbo ? Ouais non mais juste en passant Par Garbo Sans passer par Tinder Ils peuvent genre donner le numéro Ils sont en train d'intégrer ça Ils sont en train d'intégrer Pour l'avoir Donc qu'est-ce que vous en pensez Dans le chat Quasier judiciaire égal public Il me semble En vrai je valide Dangereux Plus ça Parce que c'est vrai Qu'il y a ce truc Où tu peux tomber Sur n'importe qui Donc tu peux vraiment Tomber sur un malade Et c'est vrai que t'es content De savoir que le mec A déjà fait 50 tôles Potentiellement pour harcèlement sexuel Moi tu l'auras un peu cherché Plus que la con Si tu te confrontes A personne Alors que tu sais Qu'il a 5 ans de Beaucoup de gens Qui sont pour Des gens qui disent Bon il y a le débat 93% Il y a le côté vie privée Justement dans le compte De savoir c'est quoi la limite Histoire que Tinder N'ait pas non plus accès A toutes tes infos Et Tinder C'est pas la première fois Qu'ils font ce genre d'initiative Ils ont fait En 2019 En gros si jamais Tu es gay Par exemple tu vas dans un pays Où l'homosexualité Elle est encore réprimée En fait ils te mettaient Un petit truc Dès que tu te connectais Pour te prévenir Justement on a La petite image Qui te disait justement Bah fais attention Parce que ici en fait L'homosexualité C'est pas accepté dans ce pays Ça peut être même réprimé Par la loi etc Donc est-ce que tu veux Te connecter Oui ou non Mais ils essayaient justement Un peu de prévenir Parce que ça C'est malheureux encore Que dans certains pays Ça soit toujours comme ça Pour contre ici Le truc C'est difficile d'être contre Je trouve Ouais c'est ça Ça t'évite de tomber sur des malades quoi Ouais clairement Après surtout que souvent C'est ouais Je sais pas comment ça se passe Mais c'est genre Ouais tu te donnes un rendez-vous Tu veux vite arriver au rendez-vous Quand même sur Tinder C'est pas Tu es peut-être pas en train de parler Pendant trois mois quoi Donc j'avoue que tu peux vite Tomber sur un mec S'il a un peu de tchatch À l'écrit et tout Et que tu te rends compte Que c'est un fou Ouais Après encore une fois C'est ouais C'est dans un monde Où tout le monde utilise ça T'as aucune seconde chance Et t'es dans la sauce Pour les autres de ta vie Mais est-ce que c'est mérité ? C'est la question quoi Je pense que c'est un vrai débat Qu'on aura peut-être pas là Suffisamment profondément Mais qu'il y a un vrai débat de fond Sur le côté vie privée Sur moi c'est vrai C'est vrai que c'est Le côté qui m'a choqué C'est Tinder Qui a accès du coup Au casier judiciaire Après informer justement La personne qui va aller rencontrer L'autre qui a peut-être été déjà Soit incarcéré ou autre Je pense que c'est important Mais c'est un vrai débat Qui n'aura pas lieu tout de suite Qui n'aura pas lieu là Et c'est vrai qu'il y a ce côté Justement de deuxième chance aussi Mais c'est vrai qu'il y a eu Des sacrés dingueries Justement de mauvaises rencontres Etc Donc ils veulent essayer De prévenir au maximum Les amis On va finir mes petites actus Sur quelque chose d'un peu mignon J'ai vu passer ça sur Twitter C'est une nymphe de Flatidae C'est un petit insecte Qui en fait ressemble à du pop-corn Voilà Il y en a plus de 12 000 espèces Ça a été trouvé Dans une forêt amazonienne Et voilà Je voulais juste vous montrer ça Ça ressemble un peu à du pop-corn C'est vraiment minuscule C'est un tout petit insecte Alors il y a différents Donc Différentes formes Celle-là C'est celle qui ressemble Le plus au pop-corn Voilà C'est stylé en vrai On dirait un petit Pokémon Ils sont où ses yeux Je me suis dit C'est bon C'est bon Ça a l'air dans sa fouffe quoi Dans sa touffe non ? Dans sa fouffe ? Dans sa touffe je crois C'était le mot Je comprends les mots Enfin c'est fourreur en cas J'ai un peu mélangé les mots Ouais tranquille Écoutez voilà pour mes Il y a eu des animaux Aujourd'hui c'est cool Il me fume Très bien Très bien Du coup voilà Merci pour tes actes UPA Merci à toi Le yoga nu Le yoga nu Non mais le yoga nu C'est vrai que ça bouscule Ça bouscule Il faut le savoir C'est vrai que c'est comme d'habitude Ça surprend toujours Vous êtes 90 000 quand même C'est beaucoup Putain le yoga quoi Ça faisait un an et demi Que t'étais pas là Boum on explose nous Dans mon shonen C'est quand même Dans des 4 suprêmes Au-dessus des légendaires ? Ah oui oui au-dessus Oh bah pardon En fait il y a les légendaires Et au-dessus il y a 4 suprêmes Qui sont encore au-dessus C'est quoi les 4 suprêmes ? Je peux pas dire Je peux dire juste Il t'a déjà parlé un jour De son projet de jeu vidéo ou pas ? Non de manga Non manga pardon Bah que de temps en temps J'entends des légendaires par-ci Des rares Des communs Je crois que rugby est commun Ça dépend de l'univers Parce que tu peux trouver un éditeur C'est peut-être le moment Non non mais là on n'a pas le temps Mais non non J'ai toujours rêvé de Enfin rêver C'est un grand jeu J'ai toujours pensé à faire Une espèce de shonen Je sais pas si t'as déjà regardé Des animés un peu de sport Genre Kuroko et tout Sauf qu'au lieu de ce soit Des joueurs de basket C'est genre des joueurs de LOL Et les pouvoirs sont incroyables C'est des joueurs de LOL Pour les qui t'en parlent en off A développer pas mal Il y a une petite idée T'as l'air convaincu Ça a l'air bien On va voir si Bien sûr Ça dit du FC Sartre Ça fait très nombreux aussi Pour la dernière Avant la pause Je dis On dit ça ? Dernière avant la prochaine On va dire comme ça Comme ça ? Non je sais pas Avant la pause Ça fait vraiment C'est la fin d'une Ça peut être une pause D'un mois genre juste ? Ou au moins 3-4 Non non Parce qu'il a booké déjà On est full sur les deux Il faut que je parte en Corée Que je fume fait coeur Et que je revienne Et là je serai bien Ok C'est le timing qui est donné T'étais en train de nous parler De ton projet de Shonen Mon cher Xari Mais là ça va être ta chronique Tout de suite Une chronique sur le sucre C'est la chronique du Xari C'est lui De quoi tu vas nous parler Donc du coup Xari ? Ouais on va parler Un petit peu de sucre C'est vrai que C'est vrai que c'est un truc Qui revient un petit peu Alors là on va pas faire De trucs polémiques On va pas parler de Lobby du sucre etc Il y aurait beaucoup trop De choses à dire Mais non juste parler un petit peu Parce que les gens Se rendent pas forcément compte Quand on leur parle de sucre Qu'est-ce qu'ils ingurgitent ? Qu'est-ce que c'est exactement le sucre ? Ta grand-mère qui disait Ah tu as un match de foot demain Prends des pâtes C'est des sucres lents Machin Il y a quand même Beaucoup de choses Et c'est très vaste Donc là on va juste faire Un petit peu Un petit point quoi Petite vulgarisation Ok Pour que les gens S'avent un peu plus Que les gens se rendent peut-être Un petit peu plus compte De ce que tu bouffes Et de comment c'est Comment c'est assimilé Qu'est-ce que c'est L'indice glycémique Etc Ce genre de choses Donc on va commencer Juste par Qu'est-ce que c'est le sucre Tout simplement En fait c'est pas vraiment le sucre C'est plutôt les sucres Il y a les glucides Tout simplement Et dans les glucides Souvent quand vous prenez n'importe quoi Regardez l'étiquette C'est marqué le nombre Les nutriments Il y a glucides Et souvent il y a Donc sucre Et il y a donc du coup De plusieurs types de glucides Il y a les glucides Qu'on dit simples C'est par exemple Magnifique le sucre Les glucides simples C'est par exemple Glucose Fructose Tous ces trucs là C'est plus petit Enfin c'est de taille moléculaire Plus petit Et donc du coup C'est assimilé plus rapidement Par le corps Souvent Donc à tort Entre guillemets On disait un peu C'était les sucres rapides Et on a les glucides complexes Qui eux sont Un peu plus longs À assimiler par le corps Qu'on appelait avant Sucre lent Entre guillemets Donc là c'est ce que tu vas trouver On le dit plus ça ? Bah on le dit Mais c'est un peu galvaudé C'est pas très précis Donc du coup Les gens qui sont un petit peu On va dire experts Ils essayent d'éviter ce genre de termes Mais si si Tu peux encore le dire Enfin tu vas pas être pendu Sur la place publique Si tu dis ça Mais voilà C'est plus pour les enfants Ou les gens comme ça Pour mettre un petit peu Un peu plus de simplicité Donc voilà Tu vas trouver ça dans Patrie Les légumineuses Les trucs comme ça Et en fait Tu te rends pas forcément compte De ce que t'ingurgites Mais il faut se dire aussi Que souvent c'est un peu Mis Tu vois Enfin les gens ils disent Ah le sucre c'est pas bon etc Il faut rappeler que Les glucides Alors là je parle des glucides Et pas des sucres du coup Simple on va dire Mais les glucides C'est ce qui fait vivre ton corps Ton cerveau Il a besoin de 140-150 grammes De glucides Pour bien fonctionner Donc c'est vraiment le carburant Et comme pour tout C'est vraiment l'excès Qui va faire que c'est pas bon Mais c'est juste que Dans notre alimentation On va dire Quotidienne Voilà C'est ultra transformé Et du coup Tu te rends vite plus compte De ce que tu manges Et aussi tu vas avoir Tu vois un peu comme une drogue Tu vas avoir Un seuil C'est à dire Qui va être de plus en plus élevé C'est à dire que Ça va moins te choquer Pour que ça te stimule Ou pour que ça Ouais voilà Ça va te moins te choquer Que ce soit très sucré Très gras Très salé Ce genre de choses Et donc du coup C'est bien de se remettre Un petit peu à plat Donc pour ça On va faire un petit exercice Avec vous Marran Evidemment c'est C'est à peu près Mais c'est un petit exercice Le deux On va voir On va voir un petit repas C'est Cléman Qui m'a dit Voilà ce que j'ai mangé Et on a pris son repas Et on va juste voir A votre avis Sur un repas Qu'est-ce qu'il mange Qui a l'air quand même correct Ça c'est un repas assez correct Donc matin Petit jus d'orange Petit pain au chocolat Petit pokéball Petite sand pellegrino Tiramisu Pour le midi Et pâte aux pesto pommes Ça pour vous C'est à peu près Combien de grammes de sucre C'est ça déjà C'est pas mal C'est pas mal Le tiramisu à mon avis Deux mettre la sauce Le tiramisu il te met mal Le tiramisu ça met mal Après tu parles en sucre total Là je parle pas de glucides Là on parle Maintenant on a Enfin on a dit Ce que c'était les glucides Là je parle vraiment Qu'en sucre simple Donc les sucres simples C'est fructose saccharose Ce genre de choses Et pas les glucides Donc les glucides C'est l'amidon etc Donc là c'est C'est à dire que les pâtes Par exemple Les pâtes que tu prends comme ça Il n'y a pas de sucre Il y a des glucides Mais il n'y a pas de sucre Comme je parle moi C'est difficile le sucre On doit deviner quoi là du coup ? A peu près combien Combien de grammes de sucre Il a ingéré Une idée ? C'est justement ça Qui est intéressant On sortait le sucre Et qu'on faisait Les petits cubes de sucre Soit en petits cubes de sucre Soit en grammes quoi Je ne sais pas Parce que c'est quoi La masse totale Non C'est à peu près J'avoue que j'ai Honnêtement moi Je ne regarde jamais les étiquettes Un moment je m'étais chauffé A voir Yuka C'est plus un ordinateur Tu penses que c'est genre 20 Tu penses que c'est 200 Moi je dirais que le vert Déjà il le sauce complètement Je dirais au moins 250 Ah ouais putain J'aurais dit 40 De quoi ? Là on a deux extrêmes 40 et 250 250 trucs dans le local Il y a du sucre Donc je dirais 130 au moins 130 grammes Alors là sur un repas Sur une journée comme ça Il y a 80 grammes de sucre Et Tiramisu C'est 20 grammes Parce qu'en gros C'est 100 grammes de tiramisu Et voilà Il y a aussi du gras Et là je parle vraiment Que des sucres On va dire simples Il faut savoir que dans la pomme La pomme c'est un peu spécial On y reviendra juste après C'est un fruit Donc du coup En fait Selon l'OMS Et bien c'est des sucres En fait il y a les sucres libres Et les sucres non libres En gros les sucres libres Ça va passer direct dans le sang Et les sucres non libres C'est On va dire C'est beaucoup moins dangereux Par exemple La différence entre Du jus d'orange Par exemple Ou du jus de pomme Et une pomme C'est que dans le jus d'orange T'écrases tout le fruit Et en fait C'est de l'eau sucrée Que tu récupères Alors que dans la pomme Tu vas avoir les fibres Tu vas avoir des trucs En plus quoi Qui vont un peu bloquer le sucre Et qui va faire Qu'il va mettre moins longtemps A se mettre dans ton corps Et donc du coup Il va avoir un pic de glycémie Donc la glycémie C'est le taux de sucre dans le sang Qui va être moins élevé Donc du coup On va dire On va y reparler juste après Mais le sucre qui est dans la pomme Il est un peu moins Dangereux entre guillemets Ouais Voilà C'est un peu ça Mais voilà Donc on est quand même Sur un repas tu vois Classique Mais l'OMS Il faut savoir qu'elle recommande 10% normalement Des apports caloriques De la journée En sucre Donc c'est à dire que Normalement C'est à peu près 2000 kilocalories On va dire Pour un homme Donc ça C'est quand même assez Normalement C'est entre 25 et 50 grammes Et c'est même Moins t'en manges Entre guillemets Des sucres simples Mieux c'est Et souvent La moyenne française C'est 95 grammes Par jour Donc c'est à dire Que c'est plus du double En moyenne Et vous pouvez faire le calcul On va voir sur un autre repas Au Mexique Bah au Mexique Le Coca c'est de l'eau Donc ouais C'est encore pire Mais vas-y Tu peux mettre un deuxième repas Qui semble Voilà un petit Petit céréal plus lait Donc voilà Tu dis des Chocapic par exemple Avec ton 200 millilitres de lait Petit Subway 30 Avec Ice Tea Et Cookie Oh Subway c'est ultra sucré Le pain Subway ça a l'air d'être le bait Et pizza Et pizza là Vous dites combien là Bah là mon pote Moi je dis 100 160 160 C'est un peu moins quand même Parce que j'ai pris On va dire on a pris des tailles Un peu standard Mais enfin un peu Pas trop quand même Et on arrive quand même A 100 grammes De sucre simple Donc presque Il n'y a que 20 de plus Que l'autre plat Que l'autre journée Bah parce qu'en fait En termes de sucre En termes de sucre simple Ouais c'est ça oui d'accord Et en fait il y a des trucs aussi C'est par exemple Tu vois l'Ice Tea L'Ice Tea et le verre de jus d'orange Bah c'est à peu près la même C'est à peu près la même chose L'Ice Tea pour 100 millilitres T'as à peu près 4,5 grammes de sucre Et un jus d'orange C'est genre 7-8 grammes Ouais En fait c'est ça le truc A dissocier entre guillemets Qui part Justement Ah vas-y explique tout Justement T'es plus loin Ça c'est ce que tu dis Je suis en train de me dire Ok bah c'est Finalement on va rester là dessus Non parce que Non mais c'est ce que les gens se disent C'est vraiment Voilà je bois du jus de fruits C'est sain machin Mais en fait Vraiment pas Vraiment Le sucre reste du sucre C'est à dire que Quand c'est du jus de fruits Il n'y a pas les fibres Même si c'est de l'orange pressée Et en fait Il n'y a pas non plus Le sentiment de satiété Il y a plein de trucs Qui rentrent en compte C'est à dire que Quand tu vas Imagine sur une pomme T'as 15 grammes de sucre Quand tu vas manger ta pomme Tu vas avoir La sensation de satiété Tu vas avoir les fibres Qui vont faire Le sucre Il va moins vite dans le sang Alors que quand tu bois L'équivalent d'une pomme En jus Gros c'est ridicule Mais il y a aussi un indice D'à quel point Quelque chose est sucré Au sens goût Et en suivant les molécules Il y a un pouvoir sucrant En fonction Par exemple le fructose Il y a un pouvoir sucrant Plus élevé que le sucre de table Un peu plus Ça doit être aux alentours De 1,4 Et saccharose C'est une d'un gris Et bah non Le pouvoir sucrant Du saccharose C'est la base C'est 1 Et le fructose Par exemple C'est un pouvoir sucrant Supérieur Par exemple C'est pour ça Que des fois Il y a de la stevia Tu mets de la stevia Ce genre de truc Qui va avoir Un pouvoir sucrant Plus élevé Mais ça veut pas dire Que le sucre Il est moins calorique Ou autre Mais c'est quand même Ça peut être un avantage Parce que tu veux en mettre moins Entre guillemets Parce que Question très con Mais c'est à dire que le sucre Parce que là c'est vrai Qu'on a pas parlé Par exemple des lipides J'imagine De l'acide gras Etc Qui fait que Le deuxième menu Il est 20 fois pire Que le premier Evidemment Là on parle que de sucre On parle pas des lipides On parle pas des glucides On parle que De la sous-catégorie Des sucres simples Et du coup Avoir un haut taux de sucre Dans le sang Qu'est-ce que ça provoque Justement cholestérol Bah alors Plein de merde quoi J'imagine En fait Là on va y passer On va parler justement De pourquoi c'est mauvais D'avoir en gros Ce qu'on appelle Un pic de glycémie Trop de pics de glycémie En gros le but du corps C'est d'être tout le temps A la même glycémie Donc c'est à dire D'avoir tout le temps A peu près le même taux De sucre dans le sang Qu'est-ce qui va se passer Quand tu vas manger Un truc qui est très sucré Et qui a un indice glycémique Qui est le plus élevé possible On va dire Donc du sucre blanc Voilà De trucs de base L'indice glycémique C'est entre 0 et 100 Et plus le sang va aller vite Enfin plus le sucre Va aller vite dans le sang Plus l'indice glycémique Va être élevé Donc c'est à dire Que le sucre blanc C'est la base C'est sang Donc ça va aller très vite C'est direct Ça va aller très vite dans le sang Et on ne doit pas Devenir du sirop Donc en fait Pour faire ça Le corps Il va devoir gérer Ce sucre Et comment il gère ce sucre Et bien Il envoie de l'insuline L'insuline Ça va réguler La glycémie Et donc là On voit par exemple Avec le petit graphique Vous voyez La glycémie Enfin l'indice glycémique Pardon De deux aliments Un aliment Qui va avoir un indice glycémique Très haut Il va faire une courbe Le taux de sucre Dans le sang Va monter très très haut Et après il va redescendre Et ça c'est quelque chose Que tu ne veux pas Parce que tu vas avoir Soit une fringale Soit tu vas avoir Un coup de barre Après un truc très sucré Et c'est un peu Ce qui se passe C'est quand tu Souvent il y en a qui disent J'ai un peu le coup de barre Et tout J'ai trop mangé Ou autre Mais quand tu as Une grosse glycémie Bah le pic d'insuline Va faire que C'est pas bon Donc essaye de rester le plus Le plus possible au milieu Donc l'indice glycémique Est assez intéressant Et assez important Mais pas que Parce qu'il faut aussi Le mettre en contradiction Avec le nombre de sucres Qu'il y a Donc l'indice glycémique C'est le sucre Par exemple 70 Et je vais dire n'importe quoi J'en sais rien Par exemple les pâtes C'est à peu près Ça dépend C'est un peu lent C'est plutôt 50 58 Tu vois ce genre de truc Après vous avez des tableaux Vous pouvez J'imagine que c'est ça Qui est compliqué C'est vrai que Le sucre L'impact du sucre Sur le corps C'est une thèse C'est assez compliqué Et il y a un autre truc Aussi qu'il faut faire attention C'est que du coup On parlait de En gros imaginez Que vous avez Un petit bonhomme Qui amène le sucre En gros l'indice glycémique C'est la vitesse A laquelle il va amener Et après vous avez Le chargement qu'il contient C'est à dire qu'un aliment Par exemple la pastèque Elle a un indice glycémique Élevé De fou Ah mais elle a pas de stock Ça doit être 72 grammes 72 pardon D'indice glycémique Mais en fait Sa charge glycémique C'est à dire Le pic d'insuline Que ça va provoquer Est assez faible Pourquoi ? Parce qu'en fait Il n'y a pas tant de sucre Que ça Dans une pastèque Et donc La charge glycémique C'est un peu Le résumé De ce qui va se passer C'est à dire vraiment Si tu manges 150 grammes de pastèque Tu vas avoir une charge glycémique De 7,9 Sachant qu'en gros En dessous de 10 C'est faible De 10 à 20 C'est moyen Et au-dessous de 20 C'est gros Et donc du coup Ça va être mieux De manger 150 grammes De pastèque Finalement Que de manger Du pain intégral Tu cherches tout bas Tu cherches les plus bas Sur une autoroute C'est genre L'indice glycémique Ce serait la quantité De voiture qui passe Alors que du coup L'indice glycémique Ce serait la quantité La densité de voiture Et leur vitesse En gros L'indice glycémique C'est vraiment la vitesse Et la charge glycémique C'est la vitesse Plus la quantité De sucre qui est contenue Donc il faut faire Vraiment attention Le problème c'est que Il y a des fois Des raccourcis en disant Ça c'est un indice glycémique bas Donc je peux en manger Il n'y a pas de soucis Mais du coup Je peux en manger énormément Du coup Le coca du coup Le coca Le coca Ça doit être C'est quoi C'est 10 grammes de sucre Dans une canette Il y a 30 grammes de sucre Non mais ce qui est ouf Je ne sais pas C'est prouvé Le lien entre sucre Et obésité Tu vois Alors en gros Le truc c'est que Le sucre qui est dans ton sang Donc il doit être Il doit se barrer du sang Tu vois Donc il va y avoir Ces pics d'insuline Et en fait le sucre Après il est stocké Donc il est stocké En premier lieu Dans le foie Etc Et après Il y a des réserves Donc qu'on appelle De glycogènes Qui vont Elles être utilisées Directement par tes muscles Etc Puis au bout d'un moment Il faut stocker quelque part Donc tu stockes où ? Dans le bide Notamment pour les mecs Mais c'est des triglycérides Donc ça va être Du lipide Ça va être de la graisse Et il y a eu Il y a eu des consortiums A l'époque Dans les années 60-70 Où il y avait Les lobbies alimentaires Qui étaient en mode Non c'est le gras Qui fait grossir Et pas le sucre Du coup Et bien en gros Le gras Entre guillemets C'était la mode De 100% allégé Etc Donc il y avait Du 0% de matière grasse Mais avec du sucre en plus Ouais Ça mettait ailleurs quoi Voilà Ça sert à rien Sachant qu'en plus Évidemment le sucre Ça permet C'est un conservateur aussi C'est pour ça que Quand vous prenez Dans une conserve Vous allez voir du sucre On dit non au sucre maintenant Non c'est pas que vous Il faut pas dire non au sucre J'étais prêt moi J'étais prêt Il faut juste faire attention Et se rendre compte Qu'on en mange beaucoup Ouais Un peu n'importe où Tu vas prendre du jambon Tu vas prendre des haricots En conserve Tu vas te dire Y'a pas de sucre C'est des haricots Tu vas regarder Y'a pour 100 grammes Il va y'en a un peu partout Et ensuite Faut pas non plus se priver intégralement Mais faut faire attention À ce qu'on mange pas Je vois les gens s'accrochent Les gens s'accrochent Mais c'est vrai Qu'il y a des principes Un peu cons de base J'avoue J'ai l'impression Que c'est de la SVT Mais que j'avais un peu zappé aussi Mais par contre De ce que j'ai compris J'allais te demander justement La madeleine a l'air plus worse Que la pastèque On remet le graphe On remet le graphe Y'a peut-être un hack Parce qu'en gros La madeleine elle a 65 En fait c'est pas ça En gros La charge glycémique C'est en fonction De la quantité que tu prends Donc là c'est des exemples C'est à dire que Une pastèque En gros tu prends normalement Une petite madeleine C'est une madeleine Mais si tu t'empives de madeleine Ta charge glycémique Elle va être énorme Ah oui c'est 25 grammes C'est 25 grammes Il faut bien regarder C'est pour ça que c'est très dur Parce qu'en fait T'as l'impression T'aimerais bien qu'il y ait un tableau Où c'est marqué rouge noir Rouge vert Rouge vert Rouge vert Et si tu veux vraiment Te mettre dedans Il faut vraiment analyser Plusieurs trucs Donc des fois c'est un peu relou Vous avez évidemment des applications Putain mais j'aurais dû amener Y'a des applications Qui permettent de faire Il y a le nitricore un peu maintenant Ouais c'est pas mal Les trucs de Yuka et tout Mais il faut quand même faire gaffe Parce que voilà Ce genre de truc Par exemple Yuka Tu vas prendre une compote Tu vas le scanner Et Yuka il va te mettre Oh c'est une très bonne compote Mais ça te dit pas forcément le sucre En fait c'est une très bonne compote Pour une compote Mais ça reste une compote Donc y'a beaucoup de sucre Vous consommez beaucoup de soda Trucs comme ça ou ? Moi pas trop Soda pas fan Moi j'aime bien l'eau Moi j'arrive plus à Enfin genre je suis très gras Moi je fais n'importe quoi Mais le sucre j'arrive plus Genre même les vues de fruits Et tout j'arrive Pas mal quand même Faut savoir que le sucre C'est aussi considéré Comme étant une drogue et tout Et que Mais c'est assez facile Enfin c'est assez Ça prend peu de temps De s'en libérer Ouais ouais C'est à dire que Des études ont été menées Genre en 20-30 jours T'arrives à faire en sorte Que ton corps n'en est plus bien Par contre pendant les 20 jours Où tu te sèvres un peu Tu te douilles Parce que t'as envie de sucre Tout le temps en fait Et pour Mais une fois que t'as réussi A passer ça C'est comme le sel Je sais pas si vous vous salez beaucoup Mais tu sais Si t'arrêtes de sel Au bout d'un moment Et que tu recelles T'es en mode Waouh c'est ultra salé Moi je dis souvent Genre le truc le plus simple Pour améliorer sa santé C'est les gens Qui boivent du coca Tous les jours Ou des sodas Et qui enlèvent ça T'arrêtes ça De ta vie Mais tu gagnes T'es en espérance de vie Déjà t'es bien C'est monstrueux Et c'est facile Ouais mais pour ce qui remplace Oh j'ai perdu le mot Tu sais quand tu prends du zéro Ah ouais La Spartan etc La Spartan etc Quel est l'impact sur En gros Il n'y a pas d'impact calorique En effet il n'y a pas de calories Parce que moi je te cache pas Moi j'ai arrêté les sodas Mais je me fume à tout ce qui est Ça il y a un effet pervers C'est à dire que De base il n'y a pas de calories C'est sûr qu'il n'y aura pas de calories Tu prends un truc zéro Il n'y aura pas de calories Bon il y a de l'aspartame Ou autre Si tu t'en fous entre guillemets Que ce soit un minimum cancérigène Ou j'en sais rien Ça c'est pas le débat Mais voilà On va dire qu'il n'y aura pas de calories Le seul problème c'est que Ton cerveau En fait il a le goût sucré En fait il se dit Je suis en train de boire Ou je suis en train d'avaler Un truc sucré Donc qui devrait Me donner des calories Et j'en ai pas Et donc du coup Il y a un effet pervers Qui fait que par exemple Si tu bois Pendant n'importe quoi À 16h tu bois une canette De truc zéro Et qu'à 18h tu manges En fait ça a été démontré Que tu vas manger plus Parce qu'en fait Tu vas essayer de retrouver Les calories que t'as pas eues En buvant Ça explique des choses Ok Donc en gros tu vas voir Tu vas plus manger Tu vas plus manger Donc en gros Ils avaient fait une étude Bon c'est par exemple Une expérience Où ils font Ils font faire courir des mecs Pendant une heure A la fin de l'heure Ils leur font boire soit Soit de l'eau Soit un truc sucré Soit un truc sucré Mais zéro Voilà faussement sucré Et en fait Après ils se rendent compte Que ceux au final Qui mangent le plus après Et bien c'est ceux Qui ont bu la boisson Qui était zéro Parce que Leur cerveau Il comprend pas en fait Et en mode c'est sucré Ça devrait me donner des calories Mais j'ai pas de calories J'ai pas d'énergie Donc du coup Tu cherches ailleurs Je vais demander de l'énergie Après au repas Donc ça Il faut faire attention aussi Après ça peut être Une bonne transition Mais c'est vrai que l'eau Y'a rien qui remplace Le nectar des dieux Je suis en train de démonter Un paquet de gâteaux Devant la chronique de Xari Je me sens mal Je vois pas mal de tweets Sur le hashtag popcorn Depuis tout à l'heure Des gens qui sont en mode Je viens de calculer 250 grammes de sucre aujourd'hui Go sevrage En vrai c'est chaud Dernier petit truc Parce qu'il y en a aussi Qui parlent On parlait du fructose Rapidement En gros le fructose Contre les autres sucres Le fructose c'est le sucre des fruits Donc il a un indice glycémique Beaucoup plus bas Que le sucre de table C'est à peu près Entre 15 et 20 On va dire Donc c'est vraiment pas mal Mais il faut faire attention A l'effet aussi pervers De Bah c'est du sucre des fruits Vas-y J'y vais quoi Si tu manges Un kilo de fraises Tu as ingéré Énormément de sucre Ça reste du sucre Le sucre c'est toujours Un gramme C'est 4 calories Quel que soit le sucre Que ce soit du sucre de table Que ce soit du sucre De fructose Machin Ça reste 4 calories Donc il faut faire attention Pour ceux qui Ceux qui disent Bah moi je fais un régime Je mange Je mange 5 bananes Je mange 8 pommes par jour Je suis bien Ça reste calorique Voilà ça reste calorique Donc il faut faire attention Et en plus il y a une nouvelle maladie Qui est un peu arrivée C'est la maladie En gros du foie Dit du foie gras Et c'est une maladie Que normalement T'as quand t'es alcoolique Parce que c'est le foie Qui travaille de ouf En fait le fructose Alors évidemment Là c'est dans l'excès Je parle d'excès Donc c'est dans Quand tu t'arrives A 100 grammes de fructose Par jour Donc c'est vraiment Il faut y aller Mais aux Etats-Unis Il y a des mecs Qui sont pros de ça Ils font les tests Et en gros C'est le foie Qui assimile C'est surtout le foie Qui assimile le fructose Et donc en gros Le foie il va trop travailler Et du coup Il y a des gens Qui ont un foie d'alcoolique Alors qu'ils ne boivent pas d'alcool Juste parce qu'ils mangent Trop de sucre De fructose Il faut faire attention Comme tout C'est vraiment l'excès Qui fait le truc Donc faites attention Mais c'est pas mal C'est ce que je dis C'est la première étape C'est pas mal Dites-vous Sur une semaine Une journée même Vous comptez Vous comptez le nombre de sucres Que vous ingérez Et vous regardez Pour se rendre compte A peu près De ce que tu manges Où tu te rends compte Et tu te dis Ah oui peut-être Donc là le yaourt Que je viens d'avaler C'est 30 grammes T'es en mode Avec la petite confiture Et tout Mais ça veut pas dire Qu'il faut se priver Parce que là tu vois Le truc Le petit repas Où tu mangeais ton pain Au chocolat et tout Ouais ouais C'est Tu continues à vivre Un tweet de Thomas Qui dit Xari Pas une chronique en 4 ans Sur le récap Invité une fois à Popcorn Et ça bosse Mais c'est pas ça Le facteur X Il est juste là Le récap On a pas le temps Fini les tweets Il est 20h30 Non mais pour le coup J'avoue que moi Je m'y connais quasiment pas En alimentation J'essaye de bien manger Sans trop regarder Etc Et c'est vrai que Parfois tu Tu te rends pas spécialement compte De ce que tu peux Consommer Donc tu m'en avais un peu parlé déjà Parce que c'est vrai que je te vois Depuis quelques mois Assez récemment Non même pas quelques mois Ça fait Non en vrai Moi ça m'a toujours intéressé Mais comme je dis Je me renseigne Mais je fais pas ce que J'applique pas forcément C'est à dire que Bon déjà je bois pas de soda Et tout Ça c'est parce que j'aime pas trop ça Mais j'avoue que des fois Après moi tu sais Et si tu fais de la merde Tu sais que tu fais de la merde Des fois je me dis Là je suis quand même un Tu sais je m'en rends compte De ce que j'ai avalé Et tu sais que ton corps Bon là j'approche de la trentaine C'est aussi ça Plus t'es jeune Plus ton corps Ça pardonne Voilà C'est tranquille Il y en a beaucoup de personnes Que je connais A 20 ans ils étaient comme ça Et à la trentaine C'est le bidabière Qui arrive Après c'est Y'a plus de Non mais j'ai ma morphologie Machin Ça pardonne plus après Bah écoute Y'a plein de gens Des gens qui ont eu du mal A s'accrocher Mais beaucoup On comprend au final En vrai Y'a beaucoup de trucs à dire C'est très difficile Et c'est très difficile aussi A synthétiser Parce que c'est de la vulgarisation Mais Tu sais tu dis Un pic glycémique Indic glycémique Machin C'est beaucoup d'infos C'est beaucoup d'infos J'ai quelques Attendez J'avais juste un truc Un dernier truc Si vous voulez Des petits docu Sur le sucre Y'a Sugarland C'est un film Qui est sorti Qui est très intéressant Y'a un truc sur Youtube Qui s'appelle Une émission sur France Qui s'appelle Tout compte fait C'est une petite émission Qui dure 40 minutes Y'a un épisode sur le sucre Qui est pas mal Et y'a un truc sur Netflix Qui s'appelle That sugar film aussi Y'a pas mal de sucre Avec le truc Et je crois que c'est Un Australien Qui pareil Il se dit Je vais manger En gros Moi je mange assez sain Pendant un mois Je vais manger Un repas moyen D'une famille Qui mange Entre guillemets Trop de sucre Et tu te rends compte C'est un peu comme Comment ça s'appelle Le mec qui mangeait Que des McDo Pendant un mois Ah je sais plus Mais Big Mac Man Super size me Super size me Voilà C'est un peu sable Avec du sucre Et tu te rends compte Pareil Au niveau de sa santé Que son corps Il prend un coup Il prend vraiment Un coup de poing Donc voilà C'est juste Moi ça Ça m'intéresse Ça veut pas dire Que c'est Qu'il faut Tu déduis ta vie Ou que tout a changé Faut pas vivre Avec un scanner Et tout Mais c'est bien De temps en temps De se dire Ah tiens Le céréal Que je prends Bon Sur 100 grammes Il y a 40 grammes De sucre Je vais peut-être Manger des flocons C'est surtout Surtout que t'es obligé C'est vraiment Céréales c'est des morceaux de sucre Céréales c'est Céréales c'est Céréales c'est Céréales c'est Céréales c'est vraiment Les deux pièges Bah écoute Xav merci beaucoup Pour la chronique Grosse pensée à Etoile Qui a dû se régaler devant ça Et Etoile c'est papa Enfin Etoile c'est le pauvre Il a la maladie Evidemment Mais par contre C'est vrai qu'il y a aussi Des hausses de ouf Du diabète de type 2 Ça évolue à ce point En ce moment dans le monde L'obésité et le diabète de type 2 C'est notamment A cause de De la mabouffe Et donc du sucre Il y a des piques Il y a des gens Qui a 30 ans On diabète de type 2 Après il y en a des génétiques Tu peux rien faire Mais c'est vrai que là Il y en a qui le chopent Ils l'ont un peu cherché Dans leur éducation et tout C'est compliqué Faire attention Il faut en parler à vos potes Si vous avez des gens Qui consomment trop de soda C'est vraiment important Oui c'est pour les gens Parfois c'est du grit C'est une habitude Le litre et demi La bouteille de coca Qui est posée Je suis sûr qu'il y en a Dans le chat Qui ont leurs petites bouteilles De soda Et qui se lavale Tous les jours Mais là T'as fait culpabiliser des gens Mais t'as des gens Qui culpabilisent De prendre 2-3 clubs par jour Mais je pense que Boire que des sodas Ça doit être bien pire Avec modération Les amis Pour les goûter En tout cas le côté Nutrition, diététique et tout C'est des vastes sujets Donc c'est clair C'est difficile de résumer Mais tu l'as bien fait Honnêtement C'était super cool On va continuer On va continuer En parlant de jeux vidéo Je vous l'avais dit En début d'émission Très simple Petit clash des jeux On va faire affronter Des jeux à chaque fois Vous allez voter Que ça soit sur le chat Sur Twitter aussi Et on va en discuter un peu C'est maintenant C'est le clash des jeux vidéo C'est juste énorme C'est le clash Très simple On va se faire des petits sondages On a essayé d'adapter aussi Avec les gens qui sont là Autour de la table On va commencer Avec le premier clash Warzone Contre Apex Warzone contre Apex Je me suis dit Pour Gotha Il va bien marcher Celui-là Tu vois Ça va être Sur le chat aussi Justement Ça va apparaître derrière Sur Twitter aussi Vous allez pouvoir voter C'est Apex Jav ? Warzone Apex ? En vrai Apex Apex qui est bien revenu La dernière saison A ce point 70% Moi je m'attendais A ce que ce soit l'inverse En termes de stats Mais En fait Warzone Est plus casu Il est plus casu Il est plus facile d'accès Et avec le score basé De matchmaking Tout ce qu'ils ont implanté Tu vois Tout le monde est fort Tu vois dessus Donc du coup J'aurais pensé J'aurais pensé Qu'Warzone aurait été Plus voté que ça On aurait tout explosé Sard Apex Apex Parce que Tu m'apex Tu m'apex Non mais le côté T'as les persos Tu peux t'attacher Je me suis souvenu D'un live qu'on a fait Toi, Zank et moi Je suis vraiment Mémorable Mémorable C'était du cassage de map Dans tous les sens Non je sais pas C'est plus Ouais après je pense Que pour un ancien de code Ça doit être fou De Warzone Ah je suis en ancien de code Tu te mets Apex En fait le jeu Est devenu Beaucoup plus simple Qu'à l'époque Et du coup Ce côté Tout est simple Tout est facile d'accès Pour tout le monde J'avoue que moi J'ai de plus Les cheaters aussi Qui rendent un peu fou Il y en a sur les deux jeux Sur les deux Ils sont bien servis Donc C'est vrai qu'Apex Moi j'avais Quand ce jeu est sorti J'avais détruit le jeu J'avais trouvé ça génial En plus ça arrivait un peu En second souffle de Fortnite Et c'est vrai qu'il y a le moment Où Quand tu te remets à Apex Ça fait longtemps Que tu n'as pas joué C'est pas simple Le jeu est compliqué Donc tu n'as pas du plaisir instantané Là où sur Warzone Il y a On est sûr de ça là ? Mais d'ailleurs En gros Avant Warzone C'était quoi déjà ? C'était Cold War Le BR Le BR de code Qui était avant Ah Breakout Non Blackout 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 En fait était sorti Et quand Apex était sorti Tout le monde s'était Enfin en tout cas Nous Avec ceux Avec qui j'avais parlé C'était un peu T'as Apex C'est un peu ce qu'aurait dû être Le BR de code C'est à dire ultra nerveux T'es tout en glissade Tu sautes partout Machin Et c'est aussi ça Qui a fait que Vraiment C'est ultra C'est dynamique Prop le chute Prop le chute Au début J'ai cru que c'est toi J'étais en train de voir Putain PA Le totem quoi Moi est-ce qu'on a vraiment Mis un extrait Ou juste je loote ou pas ? Je l'ai vu rapidement Mais j'étais pas bien sûr Que c'est C'est l'extrait C'est l'extrait Qui m'a fait connaître C'est clair Ce qu'il y a eu En avant et en après Oh la petite octane Ah putain la fin du duel Elle avait l'air pas mal Mais 55-45 Ah quand même Quand même serré La même sur Twitter La même sur Twitter On mettra sur Youtube Vous voterez aussi Beaucoup plus de Warzone On va enchaîner avec Le Xav Je sais que ça va te parler Parce que tu les as refaits récemment Ça va être un sondage à 4 choix Votez pas pour Sur le chat N'écrivez pas genre Warzone ou Apex Écrivez A ou B En fonction des propositions C'est les GTA Les GTA On a mis des Un peu des classiques GTA Vice City San Andreas GTA 4 Ou GTA 5 Lequel vous préférez ? Je sais que Xav Toi t'avais refait toute une série Où tu les as tous faits En fait moi J'avais joué que à Vice City Quand j'étais petit Et après San Andreas C'était pas mal de dire console J'avais pas de console moi Donc j'ai refait San Andreas Et j'ai refait GTA 4 Que j'ai toujours pas fini Mais j'arrive Et GTA 5 aussi Je l'ai fait vraiment Il y a un an Donc vraiment à l'instant C'est quoi l'histoire de GTA 4 ? GTA 4 c'est Nico Bellic Ah oui Qui arrive sur son bateau Moi lui bah pas Même pas si j'avais fait l'accompagnement Bah en fait le truc C'est que moi j'étais à 4 Y'en a beaucoup qui disent Oh la conduite Elle est pas mal Et en fait Bah en vrai Moi c'est la conduite Que je déteste le plus Et dans GTA Vu que tu conduis beaucoup Ah c'est vite chiant Si t'aimes pas ce moment Moi je dirais Vice City Pour le coeur Parce que vraiment C'est une nostalgie de fou C'est PS2 C'est PS2 non ? Bah moi j'avais joué sur PC Mais ouais c'est sorti Je crois que sur PS2 au début Et je me rappelle de San Andreas aussi non ? Ouais si San Andreas C'est vrai qu'il y avait ce côté Je trouve un peu Est-ce que c'était pas le premier GTA Où tu pouvais aller voir des mecs Et ils venaient dans ton gang J'ai envie de suivre après Moi ça a été déterminant Moi honnête pas Il y avait les guerres de gang C'était trop lourd ça Les tags effacés Ah ouais Moi je pense que San Andreas Ça a été Vous les avez tous fues aussi ? Moi le 4 et les 5 Je les ai même pas finis J'ai pas fait le 4 Le 5 j'ai vraiment kiffé Moi je crois que c'est le 5 Que j'ai lâché Celle avec les 3 mecs Ouais je crois Je l'ai même pas fini Moi le 5 j'ai bien kiffé Mais j'avoue c'est aussi le fait Je pense d'y avoir joué Bien après tu vois Quand là il peut être retombé Et tout Je me suis dit Putain Mais Vice City a pas trop vieilli là ? Je pense que là Il a mal vieilli Ah Vice City il a mal vieilli Là je pense pas Ah si si Je crois que j'ai revu en live Je te jure que c'est Oh les émotions J'ai lancé le truc C'était pas Je crois que c'était ça Avec SSX Moi je jouais à Putain c'était sur la PSP A Liberty Liberty City Stories Liberty ouais Ça c'est Vice City Euh non c'est C'est la suite de Vice City Ça c'est Vice City Ça c'est le trailer de Vice City Ça c'est Tommy Valsetti Donc là ça date un peu quoi Après c'est aussi le charme C'est aussi le charme du jeu Forcément ça vieillit pas hyper bien C'est pas du GTA V quoi Là le RP il est plus difficile Mais par contre GTA V en vrai Enfin pour y avoir Justement il y a un an C'est un jeu de 2013 gros Il est magnifique Enfin ouais C'est pas un des plus beaux jeux De 2021 c'est sûr Mais Putain le jeu a bien vieilli quoi Je suis pas perdu Je me dis Et dès 2013 ça commence A être pas mal déjà Ouais mais C'est là que tu dis Enfin GTA V c'est quand même PS3, PS4 PS5 Ça c'est GTA V Avec Ray Tracing Donc ça c'est Théomac C'est beau quand même Tu me dis que c'est San Andreas là Pas ouf hein Comment ça a vieilli San Andreas Les gens encore des mains En forme de poing C'est tout ce que je veux dire C'est FGO quand même San Andreas c'était là Où il y avait les T'avais pas une mission Pour avoir le succès Tu devais faire les oiseaux Non y'a pas un truc comme ça Les oiseaux Y'avait les tags Et je crois qu'il y avait un truc Où tu devais Les pigeons Je sais pas Il y avait des collectibles en plus Il m'a trauma celui-là J'étais à San Andreas Surtout le truc qui reste C'est respect plus Ah oui Fais une mission de fou Tu tues un milliard de mecs Le mec qui te donne du respect C'est GTA IV Les gens disent C'est GTA IV Ce que tu dis comme quoi Ouais comme quoi Bah en tout cas San Andreas Qui est devant Ça dit quoi sur Sur Twitter C'est la même C'est GTA V C'est tellement actuel aussi Y'a plein de gens qui y jouent Que ça soit le RP et tout C'est quoi San Andreas légèrement devant Pour la nostalgie C'est notre premier GTA en fait je pense Pour la plupart Ouais Je pense à notre âge C'est vrai que ça doit jouer J'avoue que j'étais à 6 Je l'attends quand même Pour moi C'est annoncé quand ? C'est pas annoncé Ouais c'est 2020 On sait même pas Mais ils tapent dessus Petit à petit quoi Les jeux d'infiltration Metal Gear et Splinter Cell S'il te plaît Dis moi que c'est ça Je suis désolé Ah non J'ai hésité parce qu'il y a le X Donc il y a Xav Je me suis dit que j'allais mettre Hitman Et enfin j'ai hésité entre Splinter Cell Ou Metal Gear J'ai mis Metal Gear Je suis Team Splinter Cell T'es Team Splinter Cell Ah je me suis demandé justement Si les gens étaient plus Je les ai tous faits mais 100% Pour moi C'est pas exactement le même type de jeu quand même Parce que Metal Gear Il y a Je sais pas C'est sur des niveaux etc En fait Je vois plus Metal Gear Et Splinter Cell s'affronter Hitman c'est vraiment Un jeu d'assassinat quoi Ouais c'est moins infiltration Enfin c'est quand même pas mal infiltration Mais tu dois vraiment Essayer de faire ton scénario Pour fumer un mec Tu te dis lui Il va boire son jus de pomme A 13 minutes 50 Mais je l'ai empoisonné à 12 minutes 2 Et il va mourir Ah parce que toi en plus Toi tu le fais à 100% etc Pour les gens qui savent pas Donc c'est vrai que Il faut une déterre Merci de Focus Mais j'avoue que Metal Gear Solid 1 C'est aussi un jeu que J'ai jamais fait un Metal Gear J'ai jamais eu la règle Je pense que ça se fait encore Le dernier Metal Gear C'était pas décevant Quand il était sorti ? Y'a pas eu Non c'est le Metal Gear Le dernier Metal Gear Où les gens finalement Ils étaient un peu mitigés Je sais pas si Moi je parle en full Je ne sais pas Je vais pas trop suivre Mais c'est vrai qu'avec Kojima C'est souvent aussi comme ça Pour les puristes Une fois que le jeu Il s'éloigne un peu fort Forcément le gameplay Ou autre Il s'éloigne un peu De ce que t'as vu au début Le mec il crie Et après t'as des jeux Comme Pokémon Spinter Cell et Metal Gear C'est des jeux à scénario aussi Y'a des histoires de fous Après Hitman Y'a une vraie histoire C'est juste que les gens Ils comprennent pas qu'il y a une histoire Mais t'inquiète C'est pas mal aussi Y'avait un truc Je crois avec Konami aussi Sur Metal Gear 5 Ce qui fait qu'il y a des gens Ça s'est pas Pas très très bien passé C'est pareil Où il y en a eu un autre Je t'avoue que je sais pas Conviction moi C'était pas du tout Le même genre de Spinter Cell C'est le Spinter Cell Où il est vieux là ? Je m'en rappelle plus Non ça c'est Double Agent non ? Je sais plus On s'embarque dans un truc On sort on sort on sort C'est vrai que ça fait 3 ans Que le 3 je me dis Bon il est soft Non mais il est soft troll Parce qu'il y a Bien Good Hannibal Ils doivent sortir Ils ont toujours pas sorti Parce que c'est aussi Un jeu d'infiltration Bien Good Hannibal Je sais pas si vous avez joué Effectivement ouais Mais après Là c'est un peu Aucun des deux Moi j'ai joué à Metal Gear Mais je pense Quand j'étais tellement petit Que je m'en souviens Difficilement Alors que Ouais Hitman c'est un peu plus C'est un peu plus récent Splinter Cell Ils ont sorti un truc Il y a pas longtemps Je sais plus C'est une série d'animation Ou un jeu sur mobile Mais ça a déçu tout le monde C'est du full troll Ah ouais J'ai vu Ils ont servi de la licence En mode aller tonner les gars Un petit Splinter Cell Pourquoi pas T'as arrêté de sortir C'est bon Ça fait très mal Ça a dit quoi Un peu plus pour Hitman C'est ça ? J'imagine On va voir sur Twitter Let's go la commute Sur Twitter C'est quoi ? C'est du 58% Hitman 68% sur Twitter C'est grosse domination Quand même Hitman Il sortit en début d'année aussi Hitman 3 Donc ça aide un peu C'est d'actualité Un jeu auquel je pense Vous avez tous joué Plus ou moins Jeu de voiture Jeu de voiture Trackmania D'un côté Rocket League de l'autre Est-ce qu'on aime la course Simplement ? Est-ce qu'on aime la course Avec une balle Avec des buts ? Trackmania qui est peut-être un peu plus niche Trackmania qui arrive Tous les jours Ils sont revenus Trackmania avec un mode Rankait Ça a pas mal plu C'est pas encore totalement fini C'est vrai que En France Il y a la TM Cup Avec Zera Qui a été réannoncée en 2022 Toi tu joues aux deux toi Ouais c'est trop Je vous souviens on avait eu ce débat On avait eu ce débat il y a deux ans C'est intéressant Parce que moi c'est Trackmania tous les jours Mais euh Ah ouais ? Ah ouais bah Parce que moi En Quête League Je joue pas Donc en fait C'est marrant parce que Vas-y dis Non commence Non pardon Ils ont sorti en mode Rankait Et Illis Donc le créateur du jeu Il m'en avait parlé avant que ça sorte Il m'avait dit Ouais on va faire ça 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 Il me dit On va faire un mode par équipe Mais tu te fous de ma gueule Ça n'a aucun sens tu vois Genre je me foutais de sa gueule Mais c'était bien non ? Mais j'étais en mode Un jeu d'équipe alors que c'est un jeu solo Ça a pas de sens de faire de la Rankait Pour qu'on rachure nos mates et tout Et en fait c'est une tuerie Un système de VIP D'MVP Quand t'es premier de ta team Tu gagnes plus de points de classement Si t'es le meilleur des six Mais que tu perds Tu perds pas de points Genre la Rankait Trackmania est insane Genre vraiment c'est Trottier Mais je vais quand même voter pour Rocket League Non Le caster de la TMGL Aïe 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 Non mais c'est vrai que dans Rocket League Toi c'est genre vraiment les deux jeux de cœur Ça me prend Parce que j'ai déjà 3000 heures de jeu sur Trackmania Et en vrai je progresse Mais tellement lentement Alors que sur Rocket League J'ai tellement de choses à apprendre Que ça me Ouais c'est plus difficile C'est plus facile de voir ta progression Je pense quand même sur un Rocket League Où tu vas dire Ce move là par exemple Je le train Et une fois que je le fais Bah c'est qui prend Après je vous ai fait des comparaisons Un peu à la Zub aussi C'est pas vraiment le même style de jeu C'est pas les jeux les plus comparables non plus Trackmania et Rocket League Depuis que c'est gratuit là Ça rebuzz Parce qu'il y a eu une petite perte de vitesse En même temps c'est le fait Mais Rocket League Avant j'aurais peut-être voté Trackmania Maintenant peut-être un peu plus Rocket League Parce que c'est cool Mais c'est vrai que C'est un jeu à un énorme skill cap Moi je sais que j'en suis low plat Et je monterai plus quoi C'est genre vraiment le truc Justement les mécaniques etc C'est un jeu T'es low plat coach Bravo Le co-capitaine le lieutenant Comme on l'appelle Il est là Vous êtes forts À mes côtés Ça a dit quoi du coup Rocket League Qui a gagné j'imagine en même temps Le jeu Sur Twitch en même temps C'est incroyable Alors sur Twitch ça fait beaucoup de viveurs Sur Youtube C'est hallucinant Il y a plein de mecs qui font des vidéos A 400, 500 000 vues Le jeu est gratuit Donc du coup Les gens peuvent tester Peuvent jouer Et se rendre compte Que c'est très cool Qu'un mec qui est fort Il est vraiment très fort Non mais là par exemple T'as une nouvelle mécanique qui est sortie Sur Rocket League Et ça fait un buzz de ouf T'as la vidéo à faire un million de vues De Rocket Science Qui nous explique le curve dashing T'imagines le jeu Il est à 5 ans Il n'y a pas eu Un pet de changement Au niveau du moteur du jeu Et il y a encore des mécaniques Qu'on découvre Qui vont changer complètement la méta Des rotations et tout C'est ça qui est fou Moi ça me fait penser un peu A Smash Bros Mêlé à l'ancienne C'est ça Quand le jeu il évolue tout seul Alors que t'as rien à toucher C'est un jeu qui est sorti Il n'y a pas eu de patch Depuis le début Et il y a eu Wave Dash Machin Un truc Et du coup Une fois qu'il y a une technique Qui apprend tous les joueurs pro Ils commencent à la faire Du coup la maîtrise mieux Mais c'est ça Puis tu demandes à l'autre Comment tu fais T'as tout le truc communautaire aussi Mais je pense Dans ce truc communautaire Il y avait un message Dans le chat de Jojala Qui disait J'ai le start le jeu hier Avec des potes C'est si plaisant Et c'est vrai que Rocket League C'est le feu Quand tu tombes sur des gens Du même niveau Tu progressais avec tes potes Rocket League Ce qui est horrible C'est quand vraiment Le mec est meilleur que toi Il n'y a aucun fun Mais du coup T'as ce truc de Vas-y les gars On y va C'est gratuit On en parlait avec Xav Avant que l'émission commence Tout à l'heure Quand on parlait un peu de Rocket League Où justement Il disait qu'il n'avait pas aimé Parce que justement Il se trouvait nul Alors que justement Rocket League Je trouve que c'est l'un des rares jeux Où quand t'es nul au début Quand tu commences Tu kiffes quand même Je sais pas comment dire Tu touches un ballon T'es heureux T'es genre Yes j'ai réussi Après ta première aérienne Ta première machin J'ai pas trop donné sa chance C'est dommage Ce que je veux dire C'est que j'ai joué un peu J'étais en mode C'est dur Et c'est un peu comme Mario Kart Mario Kart j'étais en mode C'est un jeu de mort C'est pas de la simu C'est cool chat et tout Et finalement Je m'amuse bien Bon après c'est parce que Je backcite Mais pardon Mais tu C'est quand même En fait le problème C'est que Moi je regarde Par exemple je regarde Sard Je regarde même Gotha Ou je regarde un Rasmeltor Des mecs qui font des dingueries Et toi t'arrives Et t'arrives même pas A toucher la balle Quand elle est en l'air T'es en mode C'est chiant C'est frustrant T'es en mode Bon bah j'y arriverais pas Mais moi mes meilleurs souvenirs C'était vraiment On découvre le jeu A 3h du mat' On joue en plus Les games toi et moi Contre Kenny et Zera Toute la soirée On se fait claquer Le feu Bah j'ai eu ça aussi Contre toi Trop bien Ma vie c'est le perfect Oh j'adore C'était vraiment La nuit en plus Une des fois que je t'ai trouvé Le plus drôle C'était trop trop drôle Tu jouais avec On me droguait par la fatigue Je crois qu'il n'y avait pas de live Qui tournait Tu jouais avec Polo Tu jouais avec Polo Et Il se lâche Ah ouais là il était à fond 18 matchs perdus de suite Tu donnes Le dodo hors live Plus de limite Après Nouveau duel Celui-ci peut pas mal Se comparer je pense Valorent Contre CSGO Valorent Avec une énorme arrivée Tout s'est arrivé La bêta privée Les drops etc Tout le monde en a parlé CSGO Bon bah ils sont là Depuis le début On va pas présenter CSGO CS Est-ce que vous avez Préférence déjà à jouer peut-être À jouer CSGO Ok Gota Moi je dirais Valo Parce que j'ai passé dans le train A l'époque de CS Et j'étais sur console Et Bah une fois que j'ai découvert le PC Tu sais À chance de dingue etc CS c'est déjà un moment C'est dur aujourd'hui De commencer CS Surtout quand tu stream Quand il y a des gens qui Qui veulent venir te juger Tu sais t'as pas le temps De faire tes premières heures Tu vois Et du coup Ouais je pense Valo J'ai jamais lancé Valo Ah ouais ? J'ai jamais lancé T'as pas été curieux de te dire Tiens petite game Ça va Quand je l'ai sorti J'étais ban Il était ban Non mais j'avais pas le droit D'y jouer en fait Ça joue ouais Ça joue Et du coup après La hype elle est honnêtement Un peu passée Ouais t'avais pas envie d'arriver En mode yo Je vais tester le truc Ouais aussi j'aurais pu Ça aurait été drôle Mais je sais pas J'ai beaucoup plus envie De jouer à CS avec mes potes Qu'à Valorant Ah juste CS Trop drôle Moi je pense que je mettrais Valo Mais le jeu c'est vrai Qui m'a bien fait Enfin j'ai bien aimé au début et tout Mais après C'est en fait C'est comme les jeux CS J'ai du mal à y jouer Parce que c'est trop exigeant Je trouve que c'est Y'a pas ce moment Où tu lances juste une game Pour le fun Et du coup t'es là Tu t'es amusé Tu vois ça demande trop de rigueur De tenir la ligne De faire bien l'attention Etc Et T'as un peu ça sur Valorant Les deux Les deux c'est les mêmes C'est pour ça que je préfère Peut-être Valorant Un petit peu malgré tout Mais du coup Ce qui m'a pas fait relancer le jeu Ce qui m'a pas fait me dire Ah putain vas-y J'ai trop envie de rejouer Et parce que quand t'as envie De t'amuser Et que tu te déconcentres un peu Et que tu tentes le rush Bon bah forcément Ça va être de la merde Parce qu'il y a le mec Qui tient sa ligne Après tu joues pas pendant Une minute trente et tout Ouais Mais ouais D'ailleurs Parce que c'est là qu'il y a Valorant justement Qui s'est lancé au début On se disait Oh putain ça va tout rafler Est-ce que ça va dépasser LOL C'est quoi l'actu là ? Bah il y a eu Il y a Ninja qui stream dessus Non mais ils font des En e-sport En France là Il y a un truc qui a été organisé Il y a Zera qui Ouais avec Mandatory Ouais il a annoncé ça hier soir J'ai pas vu Mais il est ambassadeur Si je dis pas de bêtises Ouais il y a une espèce de ligue Un tournoi Je crois que c'est des tournois Je crois que c'est une série de tournois Sur Valorant Je dis pas de conneries Mais normalement Une sorte d'open tour quoi Ouais En fait le format des formats des Worlds C'est Open tour sur Valorant C'est vraiment open tour C'est-à-dire que n'importe quel Random peut s'inscrire avec son équipe Après En fait c'est des Tu participes à un tournoi Les meilleurs Participe à un autre tournoi Qui est qualificatif Et c'est comme ça tu montes Et à la fin T'es qualifié pour être champion Mais je crois parce que les gens disent LFL de Valorant Je crois pas que ce soit une ligue C'est pas non plus une ligue Non c'est pas vraiment une ligue C'est un open tour quoi C'est vraiment open Et les finales de l'open tour Elles se passent du coup A la Lyon eSport Enfin l'équivalent de Lyon eSport Mais j'aime bien Ce que fait Valorant Par rapport à LoL Ce que fait Riot sur Valorant C'est qu'ils ont Comme le jeu est neuf Ils peuvent se permettre D'autres formats Genre par exemple Ils se permettent Les bannardwares tu vois Ça c'est un débat de fou Sur LoL Parce que Tu sais pas si vous êtes au courant Des bannardwares Genre ils peuvent ban des joueurs C'est la carte mère du mec Qui est banni Moi je me suis pris ça Sur Fortnite Ah ouais C'est-à-dire que le gars Ne peut pas lancer le jeu Sur son PC Ah parce que c'est pas accepté En fait sur ta carte mère T'as un code C'est l'adresse Mac C'est unique Ton adresse Mac Ah pour les cheaters Ok pardon Même pour toxicité Tu peux te faire ban Ton PC en fait Ah oui d'accord Ok ça c'est vraiment bien Et justement Ce qui manque sur des Apex Ou des Warzones Justement Parce que ça recrée juste des comptes Ça change Du coup après Ils ont une politique anti-smurf Sauf que tu veux juste jouer Avec tes potes Ou tu veux juste Créer un nouveau compte Pour chill Tu peux pas en fait Parce qu'il t'assimile A un mec qui vient de se faire ban Et donc t'es catégorisé Moi sur Fortnite J'ai eu ça Bon c'était un Tu fumes dans le chat Du coup les gens sont Bah tu peux la changer L'adresse Mac en fait Parce qu'on tourne en fait Ils essayent au moins Tu sais c'est des trucs Vraiment ça commence à devenir Ouais c'est poussé quoi T'allais dire quoi Xaf ? Non je dis J'ai pris ça sur Fortnite moi Et ouais Là j'ai changé de PC Je peux rejouer Mais bon C'est trop tard Mais j'étais ban Je pouvais jouer sur mon téléphone Avec mon compte Mais c'était une erreur C'était une erreur Et en fait Chap a eu la même erreur Et quand j'ai demandé Ils m'ont dit On sait que c'est une erreur Mais on peut pas vous dire De quel logiciel ça vient Parce qu'on a pas le droit Ah oui bah oui Mais du coup si tu me dis pas Je vais prendre un nouveau PC Disons Je vais réinstaller le même logiciel Et je vais me refaire bonne Bah démoche C'est en mode Bah t'es un peu relou C'est vrai que des fois Le problème aussi C'est qu'en France T'as pas forcément Ils ont pas accès Aux mecs qui font les lois Qui sont définis Ils ont pas le contact T'imagines t'es joueur pro Tu te fais battre comme ça C'est pas pourquoi Il y a eu Sur Valoran Parce que c'est vrai Que j'ai cité Ninja Parce que j'étais curieux De savoir ce qu'ils faisaient Ninja en ce moment Je sais plus ce qu'ils faisaient Je crois qu'ils jouent pas mal A Valoran et à LOL d'ailleurs Et Shrod C'est vrai il a fait 200 quarts Sur les masters sur Valoran Donc niveau e-sport Ça reste quand même C'est Shrod Mais toi t'avais pas du tout joué au SS Quand t'étais jeune et tout Si Condition 0 moi SS condition 0 J'ai fait Moi j'ai joué à Source C'est vrai que Source C'est ma première En fait je trouvais ça simple Mais ouais je sais pas Je suis peut-être pas assez Soit tryharder Soit je sais pas J'ai pas eu ces trucs De games avec mes potes Où on passe des soirées sur CS Donc ça m'a pas J'ai pas mal lu ça Pas avec mes potes Mais tu sais des potes D'internet Tu joues à CS quoi Genre ma première équipe TTK Time to kill Gros j'avais 14 ans J'étais là Sur les premiers TS Et tout T'arrives Je suis l'eau plus On faisait des geysers On faisait des surf melons Tu sais pour s'échauffer Surf melons Ils nous en parlent Non mais la nostalgie Justement aujourd'hui A Valoran t'as remplacé ça Je trouve Je sais pas par exemple Sur le TS Je sais que tous les soirs Y'a des custom qui se font par ce par là Toi Dans ton TS Y'a un microcosme Où tout le monde joue à Valorant Ça n'existe pas en France Genre vraiment Des mecs comme Gibbs Ils jouent à Valorant Ouais mais entre potes Y'a pas Après CS Ça reste quand même C'est le titan quoi Mais qui joue pas forcément à CS non plus Mais ce que je veux dire C'est que vraiment Valorant Dans ton TS C'est le jeu numéro 1 Non mais t'es malade C'est dans le top 3 C'est dans le top 3 Alors que Moi j'y joue plus pourtant Y'a des gens qui disent si Mais c'est vrai que c'est calme quand même C'est pas tant que ça Incomparable le prochain Mais je suis curieux Entre deux jeux Riot Du même univers LOL et TFT Est-ce que Parce que je sais Je te vois beaucoup Gotha Je sais que t'as eu une période LOL T'es énormément sur TFT Xav aussi T'as eu une période LOL TFT maintenant Tu choisirais quoi entre les deux ? En moins LOL Tous les jours quand même Quand même En fait c'est pas comparable C'est un mini-jeu Du premier Tu vois Depuis quand tu t'as pas lancé De game de LOL ? Parce qu'en fait je le fais Je le fais pas Parce que je sais Que je peux retomber dedans Ah c'est juste pour ça Ok d'accord Vraiment C'est même pas que j'aime pas le jeu C'est que Je sais qu'à un moment Tu sais la période Où j'ai arrêté d'être pro sur code Au moment où j'ai commencé A streamer ma chance Z1 Y'a peut-être un an Qui se sont écoulés C'était que du LOL I2Stuck Diamant Et du Z Z1 de Kotaka C'est peut-être comme ça Je te jure Non c'est pour ça Après les feels De LOL Quand tu gagnes Avec tes potes Ouais mais quand tu sais Que c'est perdu d'avance À 5 minutes des fois Ah mais quand tu combats Avec la game à 5 minutes Toi tu rejoues en plus là J'ai fait deux soirées Franchement Ça s'est bien passé Non t'as dit Bah non mais je te dis Là devant 80 000 viewers En plus la personne Qui va derrière C'était beaucoup de game viewers Ok Forcément J'ai plus que ça Honnêtement maintenant Mais en vrai ça va C'était globalement bienveillant Les mecs étaient contents Et tryhard C'est juste que ça T'as snipé pour jouer avec toi Sans vraiment te détruire Ouais ouais Pour une fois c'était plus Pour tryhard quoi Ok Du coup y'avait des mecs Contre moi Qui jouait la game de l'or Oui voilà c'est ça Et ça me lâchait des flashs Et en finale des world En permanence quoi 0-8-0 Je me fais flashinant Tu peux pas être Par un grand qui one shot Bon Mais du coup c'est En vrai ça me forçait A revenir à mon niveau Et j'étais grave content Franchement c'était bien Mais bon maintenant De là à travers le jeu Bah allez 63% quand même Pour TFT Je me suis dit Tu lui as pas laissé une chance En fait j'avais pas envie J'ai hésité avec Hearthstone TFT Mais y'a pas de choix J'allais tous mis TFT Hearthstone c'est passé C'est fini Hearthstone c'est un peu Ils ont fait un truc Là ils ont décidé De tout changer Genre je crois T'sais y'avait des très très vieilles cartes Hearthstone ça marchait T'avais un set de base De cartes Et tous les 6 mois T'avais de nouvelles cartes Et t'avais un système de rotation Genre tous les 2 ans Les vieilles cartes Dès que l'extension Passaient dans le Panthéon Et tu pouvais les jouer Que en wild Et là ils ont dit Bon ça suffit Et alors je suis pas expert J'ai juste vu vite fait Mais en gros Y'a des cartes du set de base Justement qui étaient là Depuis tout début du jeu Qui se sont dégagées Parce qu'en fait Ils étaient bloqués à cause de ça Et là ils ont remis Comment ça ? Ils ont supprimé du jeu ? Non ils ont pas supprimé Ils l'ont mis en wild Ok Il y en a plein Et ils ont fait un set De cartes De X cartes Je sais plus combien Et je crois qu'ils les donnent A tous les joueurs Ok ça c'est bien Parce que ce que j'allais dire Tous les joueurs ont toutes les cartes Pourquoi je pense En tout cas de set de base Ouais mais pourquoi je pense Que TFT a pris le dessus C'est que TFT Bah là je regarde Là je suis peut-être Au 6ème, 7ème compte Que je fais juste pour jouer Avec mes copains en dessous Alors que Airstone Pour s'actualiser chaque saison Racheter toutes les extensions C'est cher Parce que même si c'est free to play C'est vraiment Si tu veux vraiment avoir des decks En début d'extension T'as envie de mettre 350 C'est ça Alors que TFT TFT en plus en France On a quand même une sacrée commue J'ai vu que finalement Il n'y a pas les doubles Les Corbis Corbis Oui Corbis pardon Qui du coup N'ont pas pu se qualifier pour les world doubles Qui étaient champions du monde Quand même Il y a quand même 4 français Et il y a Voltair Hux Etc Il y a beaucoup Beaucoup de français justement Et je recherchais là-dedans Sur le tweet de Shones Parce que récemment Il y a eu la stat qui est sortie De combien il y a de joueurs C'est 10 millions de joueurs dans le monde Non c'est combien de Alors ça je ne sais pas J'avais vu Il y a Diagota et ses 9 comptes 10 millions de joueurs chaque jour sur TFT pardon Et la France est du coup Le meilleur pays dans le monde Donc Il y a énormément de joueurs actifs Et effectivement Je pense que Shones Je pense que ça a été l'élément Oh Shonesy Bah non mais clairement Shones c'est L'art carrière Par contre impressionnant Shones Juste parce que du coup Ancien coach Streamer Qui est passé sur TFT Qui depuis Il spam le Challenger A chaque fois Chaque nouveau patch Il remonte Je le trouve impressionnant Honnêtement la capacité De revenir dans le top Il y a Tork Ah non mais il y en a beaucoup Shones s'est un beaucoup porté Parce qu'il a organisé des événements Etc aussi Pour mettre en avant tous les joueurs Mais ça a créé Il y a beaucoup d'anciens Il est passé diamant Il est passé diamant Mais du coup Il y a énormément d'anciens streamers Justement de Airstone Qui sont tous passés sur TFT Unid, Tork Unid d'ailleurs Qui a failli se qualifier Il a tellement déchaté Le premier A pas être qualifié Et surtout qu'il avait fait Un start de ouf Unlucky quoi Mais du coup Je crois qu'on a 4 français Sur les 6 4 français sur 6 Ah oui quand même C'est pas mal Et celui qui a gagné Il s'appelle PatBoll Moi j'ai vu Je le connaissais pas J'ai vu PatBoll PatBoll qui commence à cartonner Bah juste bien joué quoi Le prochain Il va me tenir à coeur Le prochain Va falloir être présent Là Je compte de donner FM C'est FIFA Ou FM Contre FM FIFA contre FM Et donc FIFA Contre Football Manager Football Manager Qui tous les ans Est beaucoup vendu Il y a toujours 60 000 joueurs Sur Steam Etc FIFA Bon c'est le jeu Le plus vendu dans le monde Enfin dans France Pardon Qui a peut-être été détrôné D'ailleurs cette année Info de merde Info de merde Pourquoi j'ai dit ça FM FM raison de plus Pour mettre FM Pourquoi aller ailleurs FIFA Vous avez jamais joué FM Vous avez jamais goûté au plaisir Mon petit frère Il est très fan de Bah Ronan Que tu connais Mais j'ai vu Qu'il s'était mis à stream Du FM et tout Mais il se but à ça Il suit tous tes streams Etc Et je sais pas Moi j'ai jamais Mais il m'a dit Il tombe pas là-dedans Pareil c'est un truc Ah ouais Et en plus t'es en solo Face à toi-même Face au jeu Donc du coup C'est juste que ton équipe Tu te crées une réalité Où t'as des joueurs Qui sont à toi Enfin c'est Parce que t'es en concurrence Avec personne en fait Ouais parce que Pour ceux qui connaissent Vraiment pas football nager En gros t'es donc Mercato quoi Ouais c'est ça T'es du coup entraîneur D'une équipe que tu choisis Et donc tu peux prendre Une équipe de Quatrième division Si tu veux Pour l'amener au sommet Une équipe que moi Par exemple j'ai pris au CER Donc Guirou Guirou Tu vois on a pas envie Qu'au CER Ça reste en Ligue 2 On a envie de l'amener au sommet Là je suis en quatrième saison Là j'ai Mercato mercredi Je pense déjà à la compo Moi j'ai pas joué à FM Mais je me rappelle Sur les anciens FIFA Genre 2012-2013 Y'avait un truc entraîneur Ils ont encore Ils ont un mode carrière C'est deux trucs Mais là quand tu lances En carrière C'était marqué En tant que joueur Ou en tant qu'entraîneur Hein ? Là j'ai joué Enfin on a téléchargé FIFA 20 Ah FIFA oui pardon J'ai lancé un mode carrière C'était marqué Est-ce que vous voulez être joueur Ou entraîneur En gros ils ont développé Un mode carrière du coup Sur FIFA aussi De plus en plus Là où tu peux être entraîneur Sauf que C'est moins Ils s'améliorent Mais c'est pas du tout Les mêmes fonctionnalités FM il y a vraiment un truc Où quand t'aimes le foot Si tu veux Genre il y a carrément Des clubs qui se servent De la database Que les scouts ont Pour certains joueurs Etc Parce qu'ils vont scout Des joueurs du monde entier Et c'est la réalité C'est à dire qu'un joueur Que tu vois à 17 ans Être potentiellement intéressant Souvent tu en t'entends parler Deux trois ans plus tard Il y a des mecs Moi sur des FM Je les ai découverts Tu vois qu'il signe A l'inter Milan Deux ans après T'es en mode C'est mon gars C'est mon gars En vrai il doit y avoir Des stats de genre C'est une petite pépite Est-ce qu'elle est utilisée Dans X équipes de FM Et la probabilité Qu'elle perce Il y en a Il y en a qui échouent Entre guillemets Parce que c'était des mecs Annoncés comme giga crack Et finalement ça On le compare à Zidane Mais Firmino C'est vrai que Firmino qui avait été trouvé Sur FM Il était bon d'ailleurs Je me rappelle A OZ Event Exactement La triche C'était quoi Il était en full time C'est ça ouais Moi en vrai je dirais FIFA Parce que j'ai pas joué à FM Mais parce qu'en fait J'ai pas joué à FM J'aime bien les jeux de gestion Mais FM je suis pas assez dans le foot Par contre quand j'étais petit J'adorais cycling manager Oh PCM J'étais en mode Putain le tour de France Rejoue Un petit tour si tu veux Ouais je suis chaud J'étais trop chaud Trop chaud Mais FM J'avoue que le foot C'est un sport Tu sais que j'aime bien Je suis vraiment un foot X J'aime bien regarder l'équipe de France J'aime bien regarder Les finales de Ligue des Champions Et tout Mais c'est pas le sport Non mais FM c'est un truc Ça va très très loin C'est très deep Faut quand même s'y connaître un minimum Et puis même l'interface du jeu Les menus J'ai mis le sondage Parce que bon Parce que t'as envie T'as une bonne communauté Parce qu'ils ont bien Ils ont bien combattu Quand même contre un FIFA C'est bien Il faut Mais Qu'est-ce que tu m'as dit Théo ? Pardon ? Ah il m'a remis Ouais 63 37 honnêtement On prend les 37 On prend les 37 Bravo Félicitations Sur la 88 Ça va être un de mes premiers jeux J'ai trop joué Bah après C'est pas 97 Il y avait encore le foot sale gros C'était une Ah ouais Mais non mais il y avait le foot sale En 88 aussi Si si t'avais un terrain de hand Marron un peu C'était le feu C'était le 98 Il y avait un glitch Dans le FIFA 98 Tu tirais Au trois quarts Du milieu de terrain Et tu marquais tout le temps Parce que le goal Il faisait des allers-retours En sifflant Et non mais non T'avais mieux que ça Quand le goal Il a la balle dans les mains Tu te mets devant lui Et tu se pas me tire Et tu lui prends la balle Pour qu'il dégage Aussi Mais il y avait pas mal de glitch Ah oui c'est ça C'est le 98 ça Et bah ça c'est le dernier FIFA Où il y a un mode foot sale Comme ça Et c'est Jean-Luc Reichman Parce que ce mode là Vraiment C'était n'importe quoi C'était l'ancêtre de FIFA Street Ouais FIFA Street et tout Après c'était la folie Tu le placards Moi je jouais à FIFA 2000 Sur PC Et j'ai eu Des erreurs Je comprenais pas J'aurais pu y jouer Ça mettait No Data Ou je sais pas quoi Et maintenant il y a le FM FM à mort Le dernier C'est un truc Où je me suis dit Affrontement de cartes Etc C'est un peu C'est différent C'est différent C'est d'un côté Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Contre Pokémon Oh Yu-Gi-Oh Contre Pokémon Je sais que Cartes Cartes ouais Yu-Gi-Oh Tous les jours Et univers On va plus loin Ah univers Pokémon J'adore On a dit Yu-Gi-Oh Il n'y a pas de choix En jeu stratégique Je pense Il fallait pas mettre Pokémon Il fallait mettre Magic Un truc comme ça Je pense Il n'y a pas de Vrai jeu Yu-Gi-Oh Il y a des jeux Qui sont j'entendus bien Non Yu-Gi-Oh Il y a Le jeu Les jeux Yu-Gi-Oh C'est des jeux Où tu joues au cap Ouais c'est juste des combats Ouais mais C'est des combats Où genre un mec est meilleur que l'autre Il gagne Moi je sais qu'à l'époque Je te parle pas de cette époque là Je vis bien tout ça Mais c'était à l'époque où J'étais vraiment J'étais vraiment bien hautain Parce que genre je disais Aux viewers Venez on se joue Celui qui me bat Je lui donne 100€ Et c'est pas à l'époque de maintenant Ou 100€ J'étais sûr de moi Genre j'ai enchaîné J'ai enchaîné en live Ouais c'était Yu-Gi-Oh Mais est-ce que c'était la même Que par exemple ce que fait Zulu Parce que Zulu sait Il fait des compètes etc En gros il y a vraiment Sur Yu-Gi-Oh C'est un peu comme Erston et tout Il y a vraiment des métas C'est à dire que En fonction des extensions En fonction de la banne list Surtout il y a des cartes Qui sortent de la banne list Et tu peux pas jouer en tournant et tout Ça change totalement la méta Et en fonction des cartes qui sortent Et il y a aussi des nouvelles mécaniques Là Zulu lui Il a fait un peu de compétitif L'année dernière Sur la méta actuelle Tu vois Est-ce que l'univers C'est ce qu'il capait de fou C'est pas après ce qu'il capait Ok Mais est-ce que l'univers évolue Il y a des nouvelles cartes C'est pour ça que je pense que Tu vois genre J'ai joué C'était sur un jeu d'arcade Qui est sur Xbox Qui s'appelait Yu-Gi-Oh 5D je crois Un truc comme ça Et le truc c'est qu'aujourd'hui Bah si je jouais contre Zulu Avec tout l'univers après Que je connais pas Je pourrais rien faire Oui normal Il y a trop de trucs de combos Que tu connais pas De cartes En fait t'imagines quoi De base je dis n'importe quoi En saison 1 Juste tu posais des cartes Et des cartes magie En saison 2 Tu peux fusionner les cartes En saison 3 Tu peux les synchroniser En saison 4 Tu as fait Abdelink Donc du coup Tu dois keep up En cartes Yu-Gi-Oh Tous les jours quand même Parce que Pokémon C'est assez simple Je crois qu'il y a quand même Des compétitions Mais j'ai pas l'impression Que c'est très En fait le problème C'est que le jeu vidéo A tellement plus d'ampleur Que le jeu de cartes Que du coup Vous jouiez vous Quand vous étiez petit à Pokémon Dans la cour genre en mode combat Ou vous étiez plus en Moi j'étais en collection Moi j'avais le jeu sur Game Boy De Yu-Gi-Oh Et de Pokémon J'ai jamais compris Pokémon Trading Card Game D'ailleurs la musique Putain quand t'es dans le truc De la piscine Rien de la Ça va te chercher Un endroit du cerveau Pokémon Trading Card Game Tu riais Et un autre jeu Yu-Gi-Oh Où tu pouvais faire Des fusions de cartes Et tout Non c'est les deux J'avais les deux Et les deux c'était trop trop bien Ok j'avoue que moi J'ai jamais compris Les cartes énergie etc Quand t'allais les publier Quand t'es juste en mode base Tu fais chier De merde cette carte En vrai Pokémon Le jeu de cartes Moi j'avais joué Pendant Avengers Le premier Avengers Je me rappelle Il y avait un truc Où j'avais ouvert des cartes Pokémon Et j'avais dit Vas-y on joue au jeu Au vrai jeu Ok C'est le jeu online Mais c'est le jeu de cartes Et il y a vraiment des règles C'est genre Tu utilises telle et telle énergie Pour faire évoluer ton Pokémon Pour faire les attaques etc Mais j'avoue que ça prend moins Qu'un Yu-Gi-Oh Juste parce qu'en fait T'es en mode Ouais il y a la carte Mais j'ai juste envie D'attraper le Pokémon Et de battre la ligue Pokémon Le jeu vidéo a pris Trop d'importance Tu m'étonnes Non bah écoutez Je voulais savoir On a fait quelques petits jeux Mais c'est pas mal J'aime bien Le Le corn sucré ou salé ? Bah sucré C'est quoi ? Salé en vrai Sucré ? Sucré ? Salé Salé Ah ouais En vrai ? Le roi ? Non en vrai Les deux Le mixte Le mixte est pas mal Sucré et salé Sucré et salé en même temps Pas mal Ouais non pas ouf Bah testé Beurre salé peut-être Caramel beurre salé Oh attention le sucre Le taux de sucre mon pote Ça va très vite là Et ça charge en plus Bah écoutez Merci pour les petits votes Non mais j'avoue que j'aime bien Faire des petits combats de jeu C'est sympa Ça fait toujours très plaisir On va continuer On est en retard Mais l'émission va durer Beaucoup plus longtemps Sûrement aujourd'hui Rien de prévu De dingue Tout se passe bien Non Non Et bah parfait Et bah parfait Parce qu'on va recevoir Le challenger de la semaine C'est maintenant C'est tout de suite C'est Lucas Bon on a beaucoup reçu De champions du monde Ici A chaque fois Dans les challengers De la semaine Pas champions du monde Mais quand même Un très très gros crack Lucas Alias Bitka C'est ça Enchanté Comment tu vas ? Enchanté Ça va bien et vous ? Bah écoute Ça va très très bien Lucas donc du coup Toi t'es un white hat C'est ça Est-ce que tu peux nous expliquer Déjà un peu ce que c'est Pour commencer ? Bah hacker Un peu comme on voit Dans les films Sauf que ça n'a rien à voir Avec ce qu'on a dans les films C'est à dire Une bonne base déjà Non ça veut dire Qu'en gros Mon taf Moi c'est des entreprises Qui m'embauchent Pour aller tester leur sécurité Et si j'arrive à rentrer Dans leur sécurité Et à voler des infos Et des choses comme ça Je leur fais un rapport Et ils me récompensent Avec de la thune De la thune Voilà tout simplement Au quotidien C'est quoi C'est quoi ton taf Le son ? Est-ce que Tout va bien niveau son On est en train de corriger ça T'inquiète Il n'y a pas de problème Comment ça fonctionne Justement au quotidien Est-ce que Tu bosses en solo total Comment ça marche ? Alors je bosse pas mal en solo Parce que C'est souvent des trucs Où ça va me prendre Une semaine complète A tester une cible Ou des choses comme ça Mais ça arrive aussi De bosser en équipe C'est à dire que l'autre jour Il y a un mec qui m'a dit Ouais j'ai une piste de bug Sur cette boîte là J'arrive pas à passer à travers Je suis sûr qu'il y a un bug Je suis sûr qu'il y a moyen De faire quelque chose Et je lui ai donné un coup de main Et à deux on a réussi à bosser A trouver un gros truc Et du coup avoir une récompense Parce que le problème Quand on fait ce genre de truc C'est des bounties C'est des bounties On est payé quand on trouve du bug Et si tu te trouves pas T'es pas payé Ouais parce qu'en fait C'est un peu comme un appel d'offres Entre guillemets C'est ça Où du coup ça marche comment ? Il y a un site Qui référence un peu Toutes les propositions Et toi tu prends genre C'est un peu une chasseur de primes Ouais c'est comme ça C'est des bounties hunter On appelle ça C'est littéralement ça Le truc c'est que T'as pas le droit d'aller tester Des sites au pif Evidemment Donc il va falloir Que la société te donne L'autorisation Et il y a des plateformes Qui sont créées Comme YesWeHack C'est l'où je bosse maintenant Et sur ces plateformes là En fait on encourage L'entreprise à s'inscrire Et ils expliquent Ce qu'ils veulent qu'on teste Et du coup les hackers Après ils ont le temps D'aller dessus Et tester dans la légalité Ok d'accord Et parce que c'est vrai Qu'on voit souvent On a parlé pas mal Dans Popcorn Que ce soit les gouvernements Les monstres Les GAFA etc Qui parfois mettent des Allez un million Pour ceux qui trouvent ça Est-ce que justement Toi t'es un peu à farmer Un peu toutes les primes Par ci par là Ou est-ce que tu vas taper Justement du Et chercher du très gros Comme tu le dis Si t'as pas le bug T'es payé zéro quoi Alors moi je préfère Target du gros bug En faire moins Mais de la qualité Ah ouais Ok Après c'est pas forcément Le meilleur résultat Mais du coup ça implique De faire de la recherche En permanence Pour trouver des nouvelles Façons de pirater les systèmes Parce que tu peux avoir Ta routine de base Qui va permettre de pirater On va dire 90% Des sites internet Enfin Avec tout taf Le truc c'est que Les trucs comme ça Les bugs un peu faciles à trouver Il y a déjà des scanners Automatiques Qui vont te trouver Ok Il y a d'autres hackers Qui seront passés avant Qui les auront retrouvé aussi Parce que vu que Sur ces plateformes là On est tous en compétition Entre hackers Et puis souvent Ils sont payés Vraiment beaucoup moins Qu'un maxi bug Où tu vas entrer A voir tout le système Et t'es récupéré C'est pas du tout A la même échelle Tu m'étonnes Et tu le disais juste avant C'est pas possible Du coup toi Un peu dans ton passe-temps Tu arrives sur un site Je sais pas Le truc tu vois Qui bug un peu Et tu t'essayes de fouiller De creuser C'est interdit justement De faire ça C'est complètement interdit En fait je pourrais tester Même ça m'arrive De mettre un caractère Et tout De voir ah il y a un bug Mais si je teste plus que ça C'est La société peut compliquer S'ils partent en justice Je suis perdant c'est sûr Ok d'accord Donc tu l'as jamais fait Et c'est pas le but Non c'est pas le but Je connais des gens Qui vont trouver des sites Sur des bugs Ils les signalent aux admins Ils disent attention Vous avez un truc Ok Au lieu du temps Ils sont contents Mais ça peut aussi arriver Imagine t'as un champ Tu tentes une injection Genre tu te prends quoi Tu peux te faire poursuivre Ah ouais je peux aller en prison Ah ouais Même si tu viens d'apprendre T'es un débutant C'est pas ton métier Je peux envoyer un mail En disant les gars Vous avez un bug C'est vraiment la merde Je viens vous aider Ils me disent ok Mais d'abord on va passer au tribunal Oh c'est chaud Parce que t'as trouvé le truc Et que t'as mis le doigt dessus Ouais voilà en fait C'est à dire que t'as essayé La justice elle est pas trop avec nous Pour le moment Malheureusement C'est vrai qu'il y a toujours L'image des hackers Mister robot etc Le côté white hat Donc un peu du Bien on va dire Est-ce que t'as De manière totalement honnête Est-ce que t'as hésité justement De passer du côté obscur Comment ça s'est passé C'est ma question Qu'on me pose le plus Bah tu m'étonnes Parce que c'est vrai Mais en fait Les gens ils oublient Que quand tu fais un crime sur internet T'es quand même en train de voler Des trucs à des gens Donc c'est pas parce que C'est fait derrière un PC Que je suis pensé de voler Des trucs Non mais c'est Le white hat sublime C'est Luc Tu pourras aller au supermarché Et voler des trucs C'est facile Tu fais pas pourquoi Enfin tu vois Non mais c'est Très très belle mentalité Pirater c'est mal Voilà Comme ça dit Charger un film C'est voler Ouais voilà Est-ce que t'as toujours Eu le parcours On va dire T'as bidouillé T'as eu envie de faire ça Et du coup C'est la voie qui a été suivie Ou alors ça a été un peu Une révélation Bah en gros Moi j'ai appris J'étais très vite Très passionné par l'informatique Je me suis mis à coder Et tout Et puis à force de lire Des tutos Sur comment coder etc Ils disent Ouais faites pas ça Vous allez vous faire hacker Sauf qu'ils disent pas dans le tuto Comment tu vas faire hacker Et du coup ça m'a intéressé Je suis allé continuer A chercher là dedans Etc Après je me suis aussi pas mal intéressé A faire un peu du mode De jeux vidéo Ok Et finalement tout ce qui va être glitch Dans des jeux vidéo Et des trucs comme ça C'est la même chose en fait Quand je vais hacker un site web Je vais essayer de trouver un bug Dans le site web Et juste faire en sorte que le bug Il bug pile comme je veux Pour qu'il me donne des trucs graphiques Par exemple Ok Mais ça serait pareil Qu'exploiter un glitch Dans un jeu vidéo Et c'est venu un peu comme ça Cette passion De trouver ce qui marche mal Et comprendre pourquoi ça marche pas Et voir comment je peux faire sorte Que ça marche pas Mais pile comme j'ai envie Mais t'as fait des études pour ça Ou tu Alors j'ai fait J'ai commencé des études Que j'ai arrêté au milieu Ok Mais des études pas de Parce que de la crypto J'ai l'impression Quand même Tout ce qui est crypto Graphique Tout ça Faut quand même avoir Un certain niveau en maths Non ? Cryptographique ouais Alors moi je fais aussi Tu sais que j'étais pas champion du monde Mais je suis quand même champion de France En hack compétitif Enfin je crois en France Y'a pas vraiment une vraie ligue Mais on a l'équipe avec le plus de points Et l'équipe C'est pas moi qui m'occupe Par exemple de la cryptographie Parce que je suis trop nul en maths Je suis quand même bon en maths Mais trop nul pour faire la crypto Ah tu participes à tous les CTF du coup ? Ouais Tu fais tous les Ah ouais putain Non mais tu connais un peu le Ouais je connais Je suis C'est un mi-hat lui Non non Mais c'est quoi du coup là C'est quoi la compète ? Alors en fait les CTF C'est des concours de hack Ça va être CTF c'est capture de flag ? C'est exactement ça Ils ont fait des faux logiciels Qui demandent des mots de passe Tout ça Ils filent tout ça en accès Et c'est l'équipe qui arrive À laquelle plus de trucs Qui gagne des points Au fur et à mesure Des épreuves Et l'équipe qui remplace le plus Bah gagne le CTF Du coup t'es libre là T'as pas le problème de justice C'est volontaire quoi J'ai vu que t'avais fait Il y avait un gros événement Organisé par Google Un capture de flag aussi Est-ce que c'est un peu la même chose ? T'as fini troisième quoi ? Troisième mondiale quand même ? On l'a fait En gros il y avait une Première qualif Là il y avait Je sais pas 300-400 équipes Ils ont pris Les douze premières On a eu des matchs en privé Et après il y a eu Une dernière finale Avec les quatre équipes On a fini dans cette finale Là à quatre On a fini Dernier des quatrièmes Mais c'est quand même légendaire C'est l'exemple qu'il y a là Et là c'est la démo que je fais C'est le cheat En gros Parce qu'en fait t'es dans un jeu J'ai du mal à comprendre Exactement la compétition C'est-à-dire que c'est un jeu Dans lequel vous êtes ? Alors là celui-là C'est un CTF assez particulier Ils ont créé un jeu De toute pièce Un jeu de plateforme Et en gros il y a des quêtes A résoudre Mais pour toutes les quêtes T'es obligé de tricher en fait Attends je vais te donner un exemple Ok d'accord C'est le CTF de Google De je sais pas quelle année Où ils ont fait un truc En gros tu vois Comment ça fonctionne Minecraft Ils ont créé une map Sur lequel il y a Un système de redstone Qui fait une map gigantesque Tu vois Et en fait Le système de redstone Il est bordélique et tout Et il y a Je crois 45 leviers Et en fait Il y a une seule combinaison de leviers Qui allume le signal à la fin En fait Ok Et en fait Tu peux pas les essayer tous Parce que ça fait 2 puissance 45 possibilités C'est inhumain Et en fait du coup Faut prendre la map La dépatouiller en informatique La mettre dans la logicielle Essayer de la parser Donc c'est en gros La transformer en un langage Compréhensible à l'ordinateur Et ensuite Créer une sorte de truc Qui va lire les 0 et les 1 Pour essayer de comprendre Quel est le bon signal Qu'il faut envoyer dans le jeu Pour voir C'est ça parce que Si tu veux faire ça dans le jeu Il y a trop de trucs C'est plus simple pour moi De prendre la map du jeu Minecraft Le fichier des maps Minecraft Comment elle fonctionne C'est expliqué en ligne Donc je vais trouver un guide Je vais extraire plus d'informations Qui me vaut Et après je vais créer un programme Qui va résoudre le problème pour moi Bizarre Et du coup c'est un peu ludique C'est le boss C'est des concours C'est des concours d'énigmes En fait de casse-tête Mais avec le thème informatique Ouais de Triflub un peu Parce que je sais que Il y a l'intime et toi Non mais c'est dans les films Un peu dans les reportages Et tout C'est genre le CCC Le Computer Crash Club Il y a des clubs Ouais non mais Il y a des Enfin je sais pas si vous Parce que tu disais Que t'avais une équipe Ouais une équipe Non mais c'est la Flat Network Society Mais c'est genre Mais c'est une équipe C'est genre On est 4 français Un polonais Et un coréen Oh stylé Et on s'est rencontrés Avec 4 français Sur des événements En France et tout ça Et puis après On a recruté d'autres gens Le polonais on a recroisé Un concours en Allemagne Ils étaient à la même table que nous Dans une autre équipe Et on a fait un peu de mercato On est allé chercher le joueur Ah pas mal là toi Ouais d'accord En fait on a vu des bières ensemble Chacun a un peu une spécialité Ou parce que tu parlais justement C'est quoi toi ton truc Moi c'est tout au web Ok Donc Si c'est avec un navigateur web C'est pour moi en général Ok Et comment ça Tu penses quoi de la fin de Flash du coup ? J'ai même pas vu Ah mais de Flash Ah de Flash Oui bah tant mieux Parce que On en couvert plus Ah non c'était des trous de sécurité de partout Il y a Marie qui a mis un tweet On a parlé des hôpitaux visés par des pirates informatiques malveillants C'est vrai qu'on en avait parlé récemment Lucas est-il amené à travailler sur ce genre d'attaque En amont en prévention ou a posteriori ? Au passage j'ai l'audience Marie incroyable Marie qui nous met des relances chroniqueurs depuis Twitter Là juste la bosse C'est vrai que ça c'est hyper intéressant Parce qu'on disait qu'il y avait de plus en plus d'attaques Avec le Covid Les hôpitaux étaient saturés Et donc du coup forcément qu'ils en profitaient quoi Bah il n'y a pas les moyens sur tous les hôpitaux C'est souvent du vieux matos Enfin souvent tu vois l'hôpital Tu regardes ils sont sur des Windows XP Qui n'ont pas été mis à jour depuis C'est comme certaines banques Qui tournent sur des Windows C'est ouf Ah ouais c'est juste que c'est Bah ils ne mettent pas les moyens Et puis après une fois que tu as un truc qui fonctionne Entre guillemets ton hôpital Ton réseau et tout qui marche Il n'y a personne qui va mettre les doigts dedans Pour mettre une update Ils ont tous trop peur que ça n'ait plus rien Qui fonctionne Et apparemment il y en a qui ont assez peu de scrupules Pour s'attaquer à un hôpital Parce que du coup tout ce qui est hôpitaux Même j'en avais parlé Que la France Le gouvernement français Allait investir justement Pour la sécurité informatique Même administrative etc Ça passe par quoi ? Parce que si ça passe pas par un bug bounty Du coup toi T'auras pas à le faire Moi je vais pas tester Mais après il y a d'autres façons De faire de l'audit De toute façon on recommande de tester Avec plusieurs techniques différentes Parce que le bug bounty c'est bien Mais après je pense que c'est juste Une partie de tout ce qu'il y a à faire Pour protéger Peut-être que tu seras jamais 100% sûr C'est jamais 100% safe Il faut juste que ça te coûte plus cher À l'attaquant Que ce qu'il va te voler Si le mec ça lui coûte 20 000 euros De t'attaquer Et qu'il en vole 10 Il va pas venir t'attaquer Parce que Parce que c'est vrai que déjà J'imagine pour créer le bug bounty Il faut déjà identifier quoi C'est-à-dire il faut déjà identifier Les potentiels problèmes Mettre un prix dessus C'est quoi l'efficacité des scanners ? Ils te disent direct Embaucher un mec ou je sais quoi ? Non bah les scanners Ils vont te dire si t'as des trucs Ouais ok Bon déjà si ça commence à être rouge Ça c'est chaud quoi Ouais mais il y en a Plein où ça va être le cas quoi En fait il y a pas mal de mecs Qui juste C'est pas du tout des hackers Juste ils récupèrent un logiciel Qui va faire le taf pour eux Et ils sont en mode Je suis un hackers Ouais mais quand même partout quoi Ouais mais voilà Mais si ton site Il tient pas sur ça déjà Ouais aussi mauvais signe quoi C'est que C'est la merde derrière On leur a dit Faites d'abord passer Tous les scans automatiques Si les scans automatiques Ça remonte encore des erreurs Corrigez déjà ça Et après on viendra Avec des vrais On viendra avec la On va s'en charger Avec la caisse out quoi T'en fais pas Il y avait Nico là Qui a mis une question Justement c'est C'est quoi ton plus gros coup La plus grosse entreprise Ou la plus grosse faille Entre guillemets Le plus gros bug Je vais pas pouvoir tout dire Je vais peut-être pouvoir En fait vous aurez pas L'entreprise et les bugs En même temps Ok pas de soucis Mais j'ai trouvé des bugs Chez Google par exemple Chez Orange Chez Deezer Chez BlaBlaCar Ouais les plus grosses boîtes Ouais quand même Doctolib Moi je m'attendais Chez des petits sites Tout ça mais oui Déjà Google c'est Des trucs dans le genre Et après on a pas mal Sur le shop d'ailleurs C'est le bon Vous êtes sur Shopify vous je crois Ouais Ils sont chez nous J'ai pas encore eu l'occasion De les tester Mais ils bossent avec Bon vas-y gratouille Si tu veux des pulls gratuits Pas direct par dos On va te mettre Un truc de site tout fait Qui a une faille C'est à dire que Tous les sites qui vont Dépendre de ça Ils vont avoir une faille C'est terrible Ça du coup ça devient Très très vite violent Ah putain Et c'est très vite rentable Peut-être aussi Le pire c'est de trouver La faille dans le navigateur Parce que du coup Là tous les sites du monde Sont vulnérables J'ai trouvé un bug Dans Google Chrome par exemple Ah oui du coup Quand tu dis Google C'est peut-être Chrome C'était pas Chrome Là ça devient vraiment dur Ouais tu m'étonnes On espère en tout cas Un peu baqué quand même Ouais ouais Après il y a Cette légendaire J'en ai trouvé une Dans le navigateur Chrome Qui était pas hyper impactante Mais qui m'a quand même Permis de trouver des bugs Sur d'autres sites Par exemple Les sites d'e-commerce Ceux comme ça Et le bug marchait Que si tu utilisais Chrome Ah ok Parce qu'il y avait un petit bug Dans le façon dont Chrome fonctionnait C'est ouf Tu parlais tout à l'heure Justement d'événements Que ça soit en Allemagne De concours etc Ça c'est Enfin comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'il y a un prix C'est mis par qui C'est une certaine boîte Qui le fait Ou alors c'est justement Je sais pas Un peu une convention Je sais qu'on a fait un en Chine Notamment C'est marquant Ouais alors en Chine C'était assez fou Là c'est un événement Organisé par une boîte De sécurité chinoise Ok Ils ont invité 20 équipes de 5 Dans un bâtiment Mais absolument énorme On avait tous notre table Par équipe Les fauteuils Les machins Et pendant deux jours Du coup Oui parce que les concours Ça dure au moins 48 heures On va dire Tu dors quand tu veux en plus Tu dors pas en fait J'imagine 48 heures Et là les gagnants Sont partis avec 5000 dollars Ok 100 000 Ouais Donc là ça commence A faire des sommes sympas Et t'as pas un plus Des propositions derrière Jean ? Bah là oui Quand ils font ça Ils veulent Surtout en Chine C'était pour aussi montrer Qu'ils sont en mesure De ramener des hackers Pour eux Et après ici T'as plein d'événements Où en fait Quand c'est des boîtes T'organises Par exemple quand Google Ils sont CTF Quand Facebook Ils seorganisent Je pense que derrière Ils regardent les mails Et tout ça Et puis ils contactent Sur Google J'ai fait le CTF Il y a 3-4 ans Il y avait une épreuve Donc que j'avais réussi à faire Mais j'étais arrivé Aller un peu plus loin Que l'épreuve Aller à un endroit Qui n'était pas prévu Et quand j'arrive là Je pose un fichier texte Et je loue C'est marqué Si vous arrivez à lire Ce fichier texte Envoyez-nous un mail A cette adresse De chez Google Ah c'est gigastique Et tu l'as fait ? Non parce que j'ai pas envie De bosser chez eux Ah le boss ! Ah ouais c'est bon Est-ce qu'il y a des fois Des guerres Entre white hat Et black hat Ou ça existe pas ça ? Non je pense pas vraiment C'est vraiment dans les films Ouais c'est dans les films Et justement toi du coup T'as pas envie de continuer Comme t'es à l'heure actuelle C'est-à-dire de continuer En solo Pas envie de rejoindre Une boîte spécifique Bah gros maintenant Je faisais en solo Sur cette plateforme J'ai pas mal poncé le truc Et après ils m'ont dit Bah viens bosser avec nous Viens en tant qu'ambassadeur Donc maintenant Je suis ambassadeur De cette marque De cette boîte Et le truc c'est Bah j'étais chargé D'aller sur tous les événements Pour faire des conférences Donc soit en données Soit en voir Aller rencontrer les hackers Discuter avec eux Sauf que Covid Donc le côté ambassadeur C'est un peu plus compliqué Mais du coup Ce que je fais C'est que je développe Des outils Pour nos hackers Pour qu'ils soient plus efficaces Ah oui C'est un sujet de craque Ça me termine Bon bah voilà quoi Je suppose qu'il y a quand même Des routines Où tu dois simplifier les trucs Pour que ça se fasse automatiquement Il y a des trucs Que je fais tous les jours Et du coup Je fais un outil pour moi Pour que ça se facilite la vie Et si l'outil Je trouve qu'il est assez bien Bah je fais un peu de documentation avec Et je le partage Pour que tout le monde y ait accès Moi j'ai une anecdote Sur Rocket League Je sais pas si tu avais T'as trouvé un bug ? Non non en fait Si tu trouves un bug sur Rocket League Tu sais je sais pas si tu sais Mais il y a un système d'objets Ils ont de la valeur Par exemple T'as l'alpha boost Que les gens avaient que dans la bêta du jeu Qui coûte 8000€ Ou actuellement 9000€ Tu vois Donc ceux qui l'ont Ils se mettent très bien Et bah il y a un truc C'est le white hat Sur Rocket League Si tu trouves un bug sur le jeu Il te donne l'item le white hat Donc c'est un chapeau blanc Qui va sur ta voiture Et cet item est estimé à 25 000€ Ah c'est stylé C'est à dire qu'en fait Les seuls qui l'ont Il y en a pas beaucoup Bah ils ont le C'est cool ça Il y en a 4 Il y en a 4 Il y en a ouais Il doit y en avoir une vente J'ai un pote qui a ça sur Discord Un pote Sakhir de mon équipe Qui sur Discord A trouvé un bug chez eux Donc en gros Il pouvait envoyer ça sur ton channel Et tout ton serveur plan Enfin tout le temps qu'il voyait le message Il crachait Il leur a signalé le bug Et du coup maintenant Il a une petite icône Avec un filet papillon Oh c'est stylé Et les gens lui ont proposé 3000€ pour lui racheter son compte Et il était là Pourquoi ? Ils savaient qu'ils pouvaient y aller Oui mais en vrai C'est dans leur intérêt aussi C'est plutôt cool Qu'on remonte l'espoir Bah écoute T'es juste le boss C'est assez impressionnant Un crack Le challenger de ce soir Pour Popcorn Il conseille quoi Si on veut en apprendre plus Et débuter ? C'est ça que c'est une bonne question Bah il y a plein de sites de challenge Moi c'est que je recommande Sur lequel j'ai pas mal débuté Qui s'appelle Rootme.org Qui est top En plus c'est des potes Qui gèrent ça Et là il y aura plein d'exercices C'est toi qui crée les défis C'est un petit peu aidé Est-ce que c'est pas un des sept légendaires ? Je pense que c'est un des sept légendaires Je pense que C'est quoi les quatre au-dessus là ? Un des sept suprêmes Je crois que c'est un suprême C'est encore que je bosse Ok donc Rootme Pour Rootme pour le challenge Ouais je pense que c'est pas mal Ok De toute façon maintenant Il y a de plus en plus de contenu Vidéo pour tout Enfin si vous voulez apprendre C'est le moment le plus simple Tu peux assez facilement Bah écoutez N'hésitez pas à suivre Bitk du coup sur Twitter Il y a son Twitter Qui va s'afficher Bitk tiré du bas C'est ça C'est ça Baba Risking C'est la bio C'est la bio Merci beaucoup d'être venu nous parler C'était honnêtement Un vrai plaisir Le crack Parle d'argent STP Eh mollo mollo On est pas On a tué le site de Rootme Merci beaucoup Un truc Rootme c'est interdit de le stream Ah ouais ? C'est interdit de stream du Rootme Parce que ça utilise Des techniques Qui sont pas normalement Autorisées à montrer en fait Salut Bitk Il est parti Adieu Adieu Le site à crash Tout va bien Tout va bien Incroyable Il est parti comme une flamme Apparemment les gars Le niveau 1 Vous n'y arriverez pas en fait Ah ouais Non mais c'est Dans le chat Il y a 0,01% Qui réussira Il est bon le man C'est un bon gars D'ailleurs je sais pas si vous aviez vu Je pense pas que ce soit un hack et tout Mais il y a eu un bug sur Twitter Il y a pas longtemps Memphis C'est que tu écrivais Memphis Ça faisait bannir tout le monde Pendant 12 heures Et ça c'est le genre de truc Sur Twitter T'as pas envie que ça arrive Je sais pas de quoi c'était dû Ils ont pas dit Qui c'est que je suis là Mais il n'y a pas eu D'infos exactes Bitk B-I-T-K Tirez du bas Si jamais Vous voulez le suivre Mais c'est vrai que c'était Google m'a appelé Je voulais pas bosser C'est le colloque de celui Qui a dev Run Games Le site de Pop Quiz Il y a des bosses ici Ils ont essayé de faire une colloque Le cerveau déborde Les potes Je vous propose de finir tranquillement Parce que c'est vrai que ça fait déjà Un peu plus de 10 heures qu'on est là Petit jeu Petit jeu Petit haut plus proche Pour finir en beauté quand même Ça peut être sympa Il a fait mille dessins Pendant toutes les vidéos J'ai bien fait un truc Moi je fais des petites cases Des petits carrés Genre comme sur les failles Je comprends Petit jingle Et ensuite Cléman vous explique les règles Un bon petit haut plus proche Pour finir cette soirée Coupez court vos craies Sinon ça va grincer Tout sauf ça s'il vous plaît Parce que si tu la mets loin Ça va faire grincer au final Théo Salut Salut Est-ce que tu expliquerais pas aux gens Qui connaissent pas les haut plus proches Rapidement ce que c'est ? Complètement C'est une série de 20 questions Et en fait Vous allez avoir des chiffres Ou des nombres A trouver en réponse Et celui qui est haut plus proche Il gagne les points Et s'il y a quelqu'un qui fait tout pile Il gagne même 2 points Oh là 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 Pas mal de petites questions Écoutez Ardois en main On a pas tant de temps que ça pour répondre On est parti quoi Ça y va Avant la pause Il faut une win Ça serait beau Pour l'histoire ça serait très beau Franchement La série d'aujourd'hui Je pense que vous êtes tous égaux Face à cette série Parce qu'elle est pas simple Elle est pas simple Est-ce que Est-ce que Est-ce que vous aimez bien les biscuits ? On a parlé de biscuits un peu tout à l'heure C'est vrai Ça c'est du petit lus ça Et bah observez-le bien Parce que la question Que je vais vous poser C'est Combien de dents comporte Un petit beurre de lus ? La question s'arrête ici C'est ouf La question s'arrête ici Ok les gars J'ai le temps de compter en fait Allez Non Est-ce que c'est pair ou un pair déjà ? Il va pas en falloir trop quand même 5 4 3 2 1 Allez on sort 25 pour PA 36 pour Xari 52 pour Gotaga 52 pour Sardes Quoi ? J'ai fait 12 pour 14 et j'ai racheté les 4 pour 1 Moi aussi Messieurs nous avons En haut et en bas c'est pas carré c'est rectangle pardon vas-y Nous avons deux toupilles c'est 52 Mais quoi ? Mais les boss ? Mais c'est pas carré c'est rectangle non ? Vous savez pourquoi c'est 52 ? C'est pour 52 semaines en fait eux ils décrivent le produit comme une allégomie du temps sur leur site Excusez-nous tu peux nous remontrer ? Allez demain L'image soit avec plaisir Moi j'ai compté 16 plus 16 plus... Mais les boss ? Moi j'ai compté 12 J'ai compté 12 plus 12 plus 6 et 6 mais... J'ai compté 16 10 10 Moi j'ai compté 9 en haut déjà c'était perdu Ah non si mais c'est carré ? Ouais c'est... En fait c'est... C'est quoi la probabilité en fait ? Ah c'est incroyable là ça commence fort On est déjà au tapis nous hein Quel jeu ? Ok question 2 Jeu vidéo Combien de champions sont actuellement jouables dans League of Legends ? Ça vient souvent cette question ouais c'est... Mais vous l'avez à chaque fois du coup vous savez ? Non non ça fait longtemps calme Attends jouable quoi ? Actuellement dans League of Legends Le dernier champion qui est sorti c'était le 20 janvier 2021 Ah oui tous les champions hein Parce qu'il m'a dit si c'est... Je sais pas euh... Y'en a beaucoup là Y'a du 5 secondes Y'a du Yomey Y'a du euh... Rionnet ? Oh je suis pas loin Ok ça va je serai pas le pire Ardois s'il vous plaît 158 pour PA 145 pour Xarix 156 pour Gotaga 143 pour Sard La bonne réponse c'était 154 Putain Gotar un point ? Hé mais je suis un crack vous faites ? Gotar qui s'en va à eux ? Ah bien joué J'ai arrêté... 154 c'est énorme Ouais c'est... Mais mec y'en a beaucoup hein depuis... Mais moi j'avais une question comme ça je pense y'a un an Mais c'était à 138 à ce moment là tu vois donc euh... Ah ils ont charbonné hein Ouais ça ça bombarde Le dernier en date là s'appelle Viego Viego Y'avait un bug où il one-shotait tout Le clip de... De Wax ? Ouais Ouais si Avec son passif ? Ouais s'il se faisait tuer avec un certain item Il one-shotait tout Sympa Le clip était assez impressionnant Question numéro 3 T'as Gotar seul en tête On va parler console de jeu La PS3 console historique A quelle date est-elle sortie en Europe ? La PS3 ? La PS3 à quelle date est-elle sortie en Europe ? Vous pouvez répondre en années Vous pouvez répondre en mois plus années En plus mois plus années Celui qui sera au plus proche C'est Gamecube ? Non c'est PS3 mais par rapport à la Gamecube Mais si vous êtes seul sur le mois plus années J'accorderai le tout pile PS3 c'est Xbox One ? Non c'est PS4 ça C'est Xbox 360 la génération est PS3 je crois Si j'ai pas de bêtises Sans vouloir attendu en erreur évidemment Allez 5 4 3 2 1 Arbaz Nous avons 2006 2012 J'ai mis tellement tard 2004 J'ai pas le soir il m'abuse 2006 Je suis perdu je crois Pour Sard La bonne réponse c'était 2007 en Europe C'était 2006 aux Etats-Unis On prend un point On prenait un point tous les deux Égalité entre Sard et Gotar En fait j'ai jamais eu Zaf qui n'arrive pas à trouver Je suis loin depuis l'année Mais moi j'ai jamais eu la PS3 Moi je me suis arrêté à la PS1 C'est vrai que PS3 c'était Gamecube c'est 2002 J'ai fait plus 4 Il y a une bonne info quand même Il y a une bonne info de Xbox 360 Moi je me suis dit GTA c'était sur PS3 Mais en fait Moi j'ai essayé de viser mes années dessus C'est pas 2012 GTA ? Non mais pas du tout Je me suis juste perdu Ça arrive mec C'est le haut plus proche Quand tu veux Théo Sport automobile Un krach français Sébastien Loeb Combien de titres mondiaux A-t-il remporté En rallye ? Ça je sais Mais ça j'en ai eu Là ? Ah oui ça je l'ai ça Ok déjà il a mis deux chiffres Ah ouais ? Ah t'as entendu à la craie ? Ouais Oh là là C'est le plus grand champion J'en ai aucune idée du coup 5 4 3 2 1 Let's go Il en a mis qu'un gros Alors nous avons 11 pour PA 9 pour Zary 12 pour Gotaga Et 14 pour Sardien Tout pile C'est Xary Il avait raison C'est 9 Et c'est 2 points Attends en fait il a fait Oui Ah il a retouché Il nous a bien baisé Tu m'as bien nu Tout pile en solo Tout pile en solo D'ailleurs les rallies là On est trop forts Genre il y a Sébastien Loeb Qui a fait 9 champions du monde Et là il y a Ogier Qui est en train de le rattraper WRC ? WRC qui est à 6 ou 7 déjà Et c'est des français quoi On est juste des craques J'en ai jamais J'avoue que depuis Loeb et Elena C'était son copilote J'ai pas entendu parler De rallye depuis longtemps Moi je m'intéresse pas C'est en vrai C'est ultra impressionnant Ogier le boss ? Ouais si je dis pas de bêtises Mais normalement le chat me dira Aussi Normalement là En ce moment En tout cas C'est que des Sébastien Ogier Et c'est que des français quoi Ok Et ils sont vraiment faux Sur celle-ci Vous serez tous Sur un pied d'égalité Puisque c'est un jeu Auquel vous avez tous joué Combien y a-t-il D'items différents Dans Mario Kart 8 Deluxe Ah bah super Et on compte le Grand 8 Wow tu as joué aussi ça Super Je sais pas je panique Je panique de ouf Je sais pas Mario Kart Deluxe Je répète que je comptabilise Le Grand 8 Parmi la liste de tous ces items Je sais pas ce que c'est le Grand 8 Tu sais c'est les 8 items Bah si c'est le Grand 8 Ça doit être On a combien de temps encore ? 5 secondes Je sais pas 4 3 2 1 Il y a un peu plus d'items Que dans le Grand 8 J'ai mis 12 10 ça a l'air bien 12 pour PA 15 pour Xari 10 pour Gotaga 13 pour Sardoche C'était beaucoup plus C'est 22 C'est 22 avec le Grand 8 Ah bon ? Parce qu'il y a Simple shroom Triple shroom En effet Simple machin Triple machin Ah simple carapace Pas carapace Ouais j'ai un point Un point pour Xari Un petit point score Parce que c'est vrai que Tout pile en solo Je pense que c'est 3-3-1 Ou 2 On a issu en calcul Ça calcule Ça vérifie En l'occurrence Le premier tout pile Il a été partagé Entre Sard et Gota Du coup c'était pas 2 points chacun C'était 1 point chacun Comment ça ? Oh oui c'est beau ça ! Ça a toujours été la règle J'ai au plus proche Ça a toujours été la règle Je suis désolé les gars Un tout pile à 1 prêt Comme ça sur 50 Non Ça a toujours été la règle J'ai un appel au chat Je sais pas quoi dire Je suis seul arbitre C'est vrai que c'est Moi je trouve que C'était très beau quand même La situation du petit Lu Le double Je répète je suis seul arbitre C'est très grave J'aurais essayé Désolé Très bien Du coup point score ? Vous voulez du l'un point score ? Vous êtes pas loin pourtant C'est exact L'escroc serait une question Culture G Qui prend 2 points Il y a beaucoup de questions Il reste encore 15 questions Ah oui ! Il y a l'obard ici Ils m'ont fini à 23h On est large La licence Harry Potter De quoi ? La licence Harry Potter Ça vous parle un peu ? Ouais En quelle année est sorti Le premier film Harry Potter A l'école des sorciers ? C'est chaud ! Après ça a enchaîné Ah ça a enchaîné Ça a enchaîné ouais mais J'ai entendu Gotha Il a mis 4 chiffres Avant ou après La coupe du monde 98 Ça c'est la question qu'on se pose Après On se la posait pas non Je sais pas du coup j'ai hésité Allez 3 secondes 3 secondes 3, 2, 1 Ok qu'est-ce qu'on a ? On a du 2003, du 2001, du 2001 et du 1999 Je reconnais ici de tout pile Ces deux points qui vont se partager Entre Xavier et Gotaga 2001 Monsieur Ça partage les points J'avoue 99 Parce que 99 je crois que c'est le premier livre J'ai essayé de me rappeler Qu'est-ce que je l'ai vu Et j'avais l'impression d'avoir moins de 10 ans Bon bah du coup on n'a qu'un point chacun Merci Théo Ça se suit en tout pile partagé Question écologie Je vais vous donner un petit ordre de comparaison Pendant qu'on me dit que le premier livre est sorti en 97 Ah ouais donc avant la coupe du monde Juste avant la coupe du monde Sachant que Ah si si Sachant que le polystyrène C'est 1000 ans 1000 ans ? C'est pas un indice C'est pire ? C'est pire ? C'est juste pour que personne Aucun d'entre vous ne mette de dinguerie sur le plastique En mode ça se décompose en 6 mois Au cas où 1000 ans ? Mais c'est pire Mais non je veux peut-être pas te donner tous les indices 1000 années ? C'est la taille de la molécule en gros Oui bon Du papier en fait Ah ça va au cadin dans ce cas Je répète la question En combien de temps En combien d'années Un sachet en plastique se décompose-t-il Entièrement ? Ouais Allez Au pif On y va aujourd'hui Un point c'est déjà bien Boum 450 450 pour P à 256 pour Xari 5000 pour Gotaga Et combien il y en a pour Sardoche ? 245 années Il y a un tout pile Et c'est indécent qu'il y a un tout pile parmi tout ça C'est 450 ans Oh ! Oh le mani En fait j'ai réfléchi juste sur le calcul de la molécule Je me suis dit Je suis con Je prends du point Moi j'étais Le 5000 Le polystyrène moi j'étais à plus L'indice il a mis mal Le polystyrène comme il se coupe en plein de petits morceaux C'est tellement complexe comme molécule Que c'est impossible pour la nature de le faire disparaître Ok moi j'étais en mode c'est plus simple Non non On est de retour Là c'est hyper serré là Il y a Xav avec peut-être un peu en plus C'est très très serré ouais Gotha en deuxième Enfin on verra après On fera un petit point score à la dixième question Mais avant ça Question gastronomie Question gastronomie Question gastronomie Et puis question argent aussi Surtout On va parler d'une espèce de thon rouge Une espèce en voie de sélection 900 kilos Par bestiaux Quoi ? 80% De l'espèce qui a déjà disparu Mais On en pêche encore de manière contrôlée Et c'est encore vendu Alors je vais vous demander Quel est le prix de vente record D'un thon rouge de 900 kilos Cette vente là A eu lieu en janvier 2019 Ah t'as fait 900 kilos le thon ? Ouais C'est pas un truc sur énergie à l'époque ça ? What the fuck ? C'est au kilo hein ? Non c'est au kilo Je te demande combien le thon a été vendu en entier T'as un indice ? T'as le prix toi ? Non non pas d'indice Un indice t'es au Aucun indice Est-ce que quelqu'un peut le buy ? Non ici personne ? Peut-être toi Peut-être toi Non mais On sait maintenant Xa On sait le Gotha Je sais pas J'ai du mal à faire Non après je sais pas Je sais juste que c'était Je reviens C'est un haut plus proche après Allez je mets une dingue Je demande pas de toupil à tout le monde Je pense que c'est pas mal Allez j'ai mis une dingue Allez 3, 2, 1 Nous avons 200 000 euros pour PA 1 million, 200 000 euros pour XaRi 3 millions pour Gotha Je pense que c'est plus d'un million Mais je sais pas combien Et combien pour 750k pour Sardes ? Alors la bonne réponse C'était 2,7 millions d'euros C'est Gotha qui prend le point Oh le boss Je t'avais dit c'est sûr que t'es insane J'étais sur le point d'effacer XaRi m'a fait Franchement en vrai Y'a un monde Non mais vraiment C'est sûr que c'était plus d'un million Mais je pense pas que c'était autant Oh Gotha 3 millions Tu peux le buy du coup ? Tu peux le buy du coup Juste pour Oh ça est Oh là là C'est indécent C'est indécent Prochaine question Prochaine question Non je peux pas le buy La boîte La boîte peut-être On va pas Parler réseau ferroviaire Rien à voir Combien de kilomètres Dans la France ? Et bah c'est exactement ça la question Y'a quand même un petit indice Pour pas trop vous mettre dans la sauce Les TGV Y'a un peu moins de 3000km de ligne Je vous demande Combien y'a de total De réseau ferroviaire Au total Est-ce que encore en activité Ou genre les trucs Où y'a des rails Mais ça sert plus ? En activité Le réseau ferroviaire français Actuel 3000 TGV Et en TGV Y'a 3000km à peu près Y'en a partout Mais j'en ai Je sais même Je vais mettre un truc Mais c'est fractal un peu Tu vois Plus tu vas dans les trucs Plus c'est petit Comme ça Mais quand même Je pense pas que ce soit Allez C'est quoi Je vais mettre un ombre Bah après C'est peut-être partagé Y'a peut-être des lignes TGV Qui servent aussi Je sais pas à quoi mettre Là C'est au plus proche Quoi Ouais mais De combien de kilomètres Est composé le réseau ferroviaire français T.E.R. plus TGV Y'a beaucoup de petits dingueries C'est juste un truc qui est plus que 3000 quoi 3 J'écris 3000 J'ai mis le 3 J'ai mis quoi de réponse Mais non 12 000 moi 12 000 pour PA 15 500 pour Xari 3 000 pour Gotaga Combien ça aard ? 32 000 là je tente un truc 32 000 ? On n'est pas loin C'est toi qui va récupérer le point Puisque c'était 30 000 kilomètres On a juste un 0 en plus à rajouter C'est comme Tu sais Le paradoxe Quand tu veux calculer Les frontières D'un pays Plus tu zooms Plus la frontière Elle est grande en fait Puisque tu fais plus de slalom Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui Le kilomètre c'est pas Une ligne droite quoi En fait c'est bizarre Parce que la surface De la forme Elle est limitée Tu vois Mais le périmètre Peut être infini en fait Tu vois c'est un peu Un paradoxe mathématique Si ça fait full zigzag La distance à vol d'oiseau Ça faisait peut-être 20 bornes Alors que s'il y a des zigzags Si tu zooms à l'infini en fait Dans les molécules Ça fait encore plus de slalom Et c'est encore plus grand Dans les molécules là t'as dit ? Ouais limite Si tu zooms à l'infini en fait Tu as beaucoup de capacité mentale Le zoom molécules Il était un peu abusé Je peux le permettre Dans le zoom molécules Il est quand même un peu forcé Tu vois le zoom molécules Là on va déjà sur quelque chose Petit point classement Match très serré Deux doubles égalités En tête de classement Xari Gotaga Quatre points En bas du classement Domingo Sa Trois points Ah mais c'est C'est très serré Tout peut se jouer là Tout peut complètement se jouer Il reste combien de questions ? Il reste 10 questions C'est royal C'est royal C'est un beau plus proche C'est un très beau plus proche On va parler sneakers Enfin plus précisément Pointure Quelle est la pointure de l'homme Ayant les plus grands pieds du monde ? En taille européenne ? En taille européenne Merci de préciser En taille moléculaire En taille moléculaire ? En moule Les panards comment ? J'ai une photo après Pour appuyer les preuves C'est genre un record Que le lui seul a quoi Bah oui Toi tu dois de la formation Si le mec il a une tumeur au pied Ça compte à 150 Putain 150 de pointure ? Ah non mais c'est con Tu vois Je sais pas Ce sont des pieds quand même Qui sont normaux Ah c'est des pieds normaux ? Oui oui Des pieds humains quoi Bon vas-y Allez 3 En sachant que Aki fait du 48 1 Réponse 64 pour PA 61, 3 quarts 54 pour GoTagas 57 64 Non mais t'as peut-être C'est faisable La bonne réponse Y'a un mec Que je connaissais Qui faisait 54 et demi Quoi ? LC fait du 55 Ah ouais ? Ah merde mais c'était sûr C'est 64 La bonne réponse C'est 59 Et donc c'est Sartre Qui prend le poids Oh Sartre avec 57 Oh quoi ? Ah non j'ai mis 3 quarts Oh non Sur les 3 quarts c'est bon Oui sur les 3 quarts Je gagne Ça t'apprendra 59 Ah ouais Ah c'est lui ses pieds ? Ouais c'est ses pieds là Tu es OnlyFan ? Sur OnlyFan non On a trouvé la photo Plus simple C'est promedogue C'est promedogue Google Non mais voilà Attends mais Sartre T'as dit qu'on a de triple égalité là ? Sartre GoTagzari Et Dodo seul J'attends le touril les gars Le touril maintenant Qui fait le goût Ah ouais non mais moi déjà 54 Quand j'ai écrit j'étais en mode Vous faites du combien ? 41 je crois Moi aussi 41 42 41 et demi c'est chiant Mais je te dis j'avais un pote Qui faisait du 54 et demi C'est vrai ça ? Oui C'est pour ça vous Vous avez eu des potes Quand tu vois du 54, 55 Tu sais que la limite T'es plus haut quoi encore Vas-y enchaîne des questions Là on est parti Bien sûr bien sûr Celle-ci je pense qu'elle est pour toi D'ailleurs c'est de la SVT C'est bon Combien de jours De couvaisons Sont nécessaires pour qu'un oeuf Devienne un poussin ? Oh stylé comme question Titanis ? Non Jour de couvaison J'ai aucune idée A partir du moment où il est pondu ? Ouais Ouais c'est rapide hein Tu penses ? Bah rapide C'est pas en heure quoi je pense mais Ah tu me fais hésiter là Je n'attends pas une réponse en heure en effet Pas de réponse en heure Tu me fais hésiter J'ai changé mon truc J'ai mis en moi les gars J'ai mis en jour Allez messieurs 3, 2, 1 Réponse 10 C'est 10 jours ça ? Ah oui 10 jours 40 jours pour Xari du coup j'imagine 7 jours pour Gotaga Et 21 jours pour Sardes Il y a un tout pile C'est 10 Non c'est 21 Oh ! Oh là là c'est vraiment crain J'ai changé hein Je voulais mettre 28 Mais parce que j'ai parlé en heure Et ça t'a Non mais je suis juste un expert De la ferme et des poulailles De manière générale C'est si peu Je pensais que c'était plus Ah ouais non je savais pas Vraiment je pensais que c'était encore plus faste que ça Le tout pile là Sardes à Sardes Il prend la tête Un 2 points d'avance pour Sardes 9 questions restantes Nouvelle question Nouvelle question Celle-ci peut-être plus adéquate pour toi Cela étant dit Peut-être pour Sardes aussi Quel est le total de gain De Raphaël Nadal En tournoi En dollars ? Oh c'est chaud Est-ce qu'il y a un petit indice ? Combien est le cash price de Roland Garros ? Comme ça on sait J'ai pas cet ordre d'indice là Par contre je peux dire Qu'il peut s'acheter pas mal de ton Je crois que Benoît Paire il l'a dit récemment parce qu'il a tweeté genre ses gains Et ça devait être 8 millions quoi je crois Un truc comme ça Ah ouais Benoît Paire Je crois hein si je dis pas de bêtises C'est sur cette information parce que moi je vais faire un Bah après moi je dis ça je dis rien C'est bon pour la touche quoi Quel est le total des gains de Raphaël Nadal en tournoi et en dollars ? Ah en dollars ça change tout 2 1 C'est de la merde Réponse Nous avons 120 pour PA Nous avons 68 pour le Xav 250 pour Gotha Et 200 pour Sard 206 206 pardon Ça ne changera absolument rien La bonne réponse c'était 123 millions Dommage pour le tout-kill PA Mais c'est quand même un bon Benoît Paire C'était ça ou pas Benoît Paire ? Je crois que c'est C'est possible hein T'avais dit combien ? 8 millions c'est ça pour Benoît Paire ? Il est plus bas Ouais j'avais dit 8 Mais je crois que Parce qu'en fait récemment Il y a eu une image où il s'en est battu les couilles Il a servi limité la cuillère Et il s'est barré Et du coup tout le monde l'a taillé et tout Il a dit Ah les gars 8 millions C'est 8 millions C'est quand tu regardes les earnings Même les mecs qui sont top 100 Ils touchent des dingueries Genre 100 000 balles 150 000 balles et tout Bah au total Après c'est total carrière quoi Non non je parle sur un tournoi Tu peux toucher 20 000 balles de cash price Sur une centième place Peut-être pas Non en gros je crois que T'es invité à Roland Tu passes pas le premier Je crois que c'est 20 000 euros Ouais c'est ça Donc mais déjà Le reste est en galère quoi Question suivante Je suis rincé Selon le comparatif bien connu Combien y a-t-il de morceaux de sucre Dans une canette de 33 centilitres de Coca-Cola Tu l'as dit tout à l'heure J'ai vu en tweet Non parce que moi c'est en nombre de sucre Mais pas en nombre de carrés Ah mais c'est dans un verre je crois que j'avais vu le truc Oh non j'avais produit Attends faut répondre encore En nombre de De carrés En nombre de morceaux de sucre Il y aura un toupil en plus Ce sera pas moi C'est obligé Allez je peux vous le dire Un morceau de sucre Ça fait 7,94 grammes Mais 30 grammes tout à l'heure toi J'avais compté comme ça Attends c'est quoi Tu peux redire exactement Si tu as la question Il a menti La question Selon le comparatif Combien y a-t-il de morceaux de sucre Dans une canette de Coca-Cola De 33 centilitres Classique Je sais plus J'hésite entre deux Je l'ai vu en tweet Il n'y a pas longtemps Vas-y j'envoie ça 3, 2, 1 Réponse Je crois que c'est 10 10 pour PA 4,5 pour Xarri 4 pour Gotaga 6 pour Sard La bonne réponse c'était 7 Et c'est Sard qui prend le point Mais Xarri c'est toi qui a fait du sucre tout à l'heure Mais ouais Attends moi je t'ai fait confiance tout à l'heure C'est une chronique pas du tout fondée scientifiquement ou pas ? Que qu'on le sache maintenant quoi Parce que enfin 7 grammes le carré de sucre ça me paraît énorme Ah il est stokos c'est du bon carré Ça fait du 40 Et pourtant Pour 100 minutes de Coca Il y a Ouais il y a 11-12 grammes dessus quoi Ah bah 12 Du coup 36 déjà Ouais Ouais ça changerait Bref Allez Je sais pas Bien joué Sard Question suivante Sard loin là 2-3 points d'avance 4-5-6 points d'avance C'est l'échappé là A défaut de la faire ce week-end Profite hein profite Histoire Histoire et jeu Histoire et joué plutôt En quelle année Barbie est-elle apparue pour la première fois dans les rayons de supermarché ? Oh sérieux ? J'ai vu le truc sur Ken qui a réparé 3 ans après Et j'ai oublié Tu donne pas d'indice c'est 7 gagné des points quand même Ah Si Ah mais c'est peut-être que 2 Ah La fin c'est un 9 déjà Ouais et avant c'est un 7 J'ai pas c'est pas le bon chiffre Je t'ai dit avant c'était un 7 C'est tout Je répète la question en quelle année Barbie est-elle apparue pour la première fois dans les rayons des supermarchés ? En l'occurrence aux Etats-Unis Déjà c'est 1900 au début Ouais Bon je vais l'écrire en lettres Rires Il avait marqué 1979 au début Non Si Allez 3 2 1 Arrête il t'a triché sur moi je te déteste Non merde je me suis loué 1958 pour PA 1971 pour Xari 1979 pour Gotaga 1981 pour Sard La bonne réponse c'était 1959 Mais non j'avais 9 au début Et c'est 61 Ken Oh je me dégoûte j'ai changé Ouais mais c'est le Bah c'est à cause de nous C'est vrai que je pense que vous avez mis une pression On avait le 9 Ouais on avait le 9 Le 9 était bon Du coup je me suis dit tiens je vais l'effacer je vais mettre un 8 On l'a baisé Et si on avait trouvé le 5 tu m'as dit Bien joué bien joué Mais pourtant Ah je sais pas Ah je sais pas J'ai pas le pouvoir On avait le 5 Biseur de connaitre cette date Mais je sais pas pourquoi c'est sorti dans un truc C'est Hugo qui a mis une story là-dessus aujourd'hui Bah voilà A chaque fois il fait des petits sondages Des petites demandes Quand est-ce qu'est sorti par exemple Ken C'était ça c'était le sondage du jour Ken en même temps que Barbie De quoi ? Non 2 ans après Ken Question suivante question suivante Euh Combien ? Combien ? Oh c'est une dinguerie Vas-y j'en ai marre là C'est une dinguerie Je veux qu'on m'arrête On doit travailler Sardoche maintenant c'est ça ? C'est quoi ? Tu connais toi ? Je crois que c'est une dinguerie genre Je sais juste que c'est une dinguerie Oh j'ai aucune idée Vraiment il avait que ça à foutre de ses journées quoi Il en a écrit toute sa vie quoi C'est vraiment son full time job J'en ai aucune idée Ouais une dingue Défable en boucle Vous êtes tous égaux face à la question c'est l'avantage Allez la dingues Allez 3 1 Ok 200 pour PA 1312 Ah tous les jours Ah il a jamais arrêté Une par jour Pour Gautaga Et 138 pour Sardoche La bonne réponse C'était 240 Et du coup c'est PA qui prend le point Oh c'est dégueulasse Un prêt Juste le 1 Le 1 qui fait la 10 On est dernier Gauta Juste ici là le 1 Il reste combien de questions ? Il reste encore 4 questions 4 questions on est dernier Je crois que Sardoche est irratrapable Ca fait quoi les points là ? Irratrapable ? Il a 4 points d'avance je crois Non j'ai genre 2 points d'avance 32 je crois Sardoche a 3 points d'avance sur les derniers Ou alors peut-être Donc t'as 2 points d'avance sur Domi Et 3 points d'avance sur nous C'est faisable On est dernier Xavier Il n'a qu'un seul point d'avance Je crois qu'il y a peut-être une VAR qui est demandé Sur quoi donc ? Sur le... Ca dit que c'est 243 Ca dit que c'est 243 ? Ouais Je vais m'occuper de ta part Ah si c'est 243 On verra la fin On verra la fin Tout est relancé On va enquêter mais le point serait enlevé à moi et donné à Gauta Exactement Tu lui as insisté sur le chat Ca peut pas être pardonné T'es forceur On va voir si tu fais plus le malin devant la question suivante En quelle année a été inventé le premier téléphone portable ? Oh bah je l'ai Pour information C'est la marque Motorola A l'époque c'était surnommé la brique en raison de son poids Il faisait quand même 1 kg Et euh bah c'était 10h de charge sans rien en faire Et 35 minutes de charge en communication C'est chaud J'ai aucune idée Parce que ça devait être un truc prototype de test Je vous mets une photo ? Ah ouais vas-y Allez on vous met une photo Allez Oh mais attends la photo elle est propre ? C'est une photo ou une pension ? C'est chaud je crois Non mais ça peut être une photo mais C'est une photo qui a sans doute dû être améliorée par un téléphone C'est une intelligence artificielle On tente le 1 Je répète la question en quelle année a été inventé le premier téléphone portable que vous venez de voir sur cette photo 3,2,1 Ardois s'il vous plaît 1981 pour PA 1996 pour Xari 1951 pour Gotaga 1971 pour Sardoche La bonne réponse c'était 1973 C'est Sardo qui prend les points Oh Sard Sard C'est Aaron Mais vraiment là si tôt ? C'était très tôt ouais Moi je me suis dit dans Friends ils en ont pas donc euh C'est vrai qu'ils ont mis du temps à upgrader le truc quand même Ils en ont dans Friends en plus Ouais ils ont mis Ouais ils ont mis Après je me dis entre le prototype et la commercialisation tu vois C'est ça ils ont mis 20 ans entre les premiers téléphones portables et puis les premiers à être grand public quoi C'est ça ok Non mais je sais qu'il y a le GX tout le long mais J'aurais du mettre Je vois Phoebe qui sort de son sac son portable Ouais mais c'est plutôt Non mais j'aurais du mettre 86 déjà je suis un connard Bon bref allez vas-y Question suivante Question sport Question record Guinness Question record Quel est le record de la traversée de la Manche à la nage ? Quelle est la durée du record de la traversée de la Manche à la nage ? C'est l'Australien Trent Grimsley qui a établi ce record en septembre 2012 On a pas le nombre de kilomètres ? 30 non ? C'est un peu plus que 30 c'est 34 Ah ça donne vachement d'indices Je vous mets bien Ouais Attends 34 Tu l'as pas ? Tu l'as fait combien en courant 34 kilomètres toi ? Ah bah je le fais pas Le 34 Mais la nage j'avoue que j'ai aucune idée de Donc ça a été battu récemment ou pas ? C'est le record du monde et ça date de 2012 Je n'arrive pas à savoir à quelle vitesse ils vont en fait en nageant 12-13 hein Ah ouais ? Tu vas à 12-13 en nageant ? Sur un 100 mètres quoi je pense Ah ouais mais du coup Bon messieurs les échanges prolongés insistés vont finir par être punis C'est une approximation à la vitesse mais 1 Réponse Nous avons 48 48 quoi ? 48 minutes ? Faire 30 bornes ? T'es gros comme moi Même à vélo tu les fais pas gros hein ? Non bah je suis passé à côté les gars Celle-là voilà j'ai paniqué c'est vrai qu'il y a eu à la fin Le timing un peu précis J'avais peur de mettre ce genre de dingue Ouais bah c'est pour moi c'est pour moi 48 minutes bah Et quitte d'une combinaison Ok 5-58 pour Zari 5h14 pour Gotaga Et 4h25 pour Sandoche Il va vite hein La bonne réponse c'était 6h55 C'est donc Zari qui prend le point Enfin un point ça faisait longtemps Je vais mettre 6h et quelques et je me suis dit c'est un record quand même Donc c'est un mec qui... Non mais déjà 6h gros à la nage C'est lent la nage Alors en l'occurrence Michael Phelps qui est quand même assez chaud Il dépasse pas les 10 km heure Ah ouais Moi non plus en course donc c'est... En nage c'est beaucoup quand même En nage c'est vrai que... Ah je pensais que c'était 11-12 tu vois les records... Avec des pâmes tu vas plus vite qu'en courant non ? Non Non je pense pas Mais jamais Avec des pâmes tu peux... T'es dinguerie non ? Ah je sais pas comment ça te rajoute hein Tu vas vite mais... Je pense que ça t'enlève de l'effort surtout Tu gagnes genre 5-6 km heure Non 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 ça te speed quand même Tu gagnes peut-être 5-6 km heure mais tu vas pas plus Il y a un mec qui court Non mais il y a un mec qui trottine tu vois Bah oui Là c'est encore du monde donc il ne trottine pas là Ouais mais c'est pendant... Attends mais t'as déjà fait un kilomètre à la nage gros ? Oui bien sûr tous les matins Non mais déjà gros Honnêtement 3-4 longueurs déjà t'es vraiment ta dose Un kilomètre à la nage gros c'est déjà pas mal hein Sport automobile à nouveau Combien y a-t-il de grand prix de F1 Durant la saison 2021 ? Du coup ça change Réponse rapide les gars réponse rapide Ça sort c'est sorti d'ailleurs le... La nouvelle série là 17 mars on est quand ? On est le 16 c'est demain Ça sort dans 3 joueurs Voilà Soirée 0 de mon côté 3 2 1 J'ai peur que ce soit juste un pari Alors nous avons 10 grand prix pour PA 26 pour Xzari 23 pour Gotaga 14 pour ça Non mais on est peut-être au pif hein Donc c'est peut-être toi qui est dans C'est 20 plus c'est sûr C'est 20 plus et y a un tout pile C'est Gotaga Putain Oui monsieur Et je vous laisse Désolé Xzari je rejoins Ils en ont un toutes les 2 semaines genre ? Là ça envoie Ça enchaîne de ouf Ça enchaîne Il y a des grands prix qui sont sur le même site Ah ok Arrête de tricher J'ai mis 10 les frères Et avant j'ai mis 48 minutes Je triche sur Y les gars Y a un moment faut être cohérent quoi Quand je gagne à la limite mais bon Là je peux pas t'accuser de tricher C'est quand même le moindre... Attends c'est la dernière ? Non c'est l'avant-dernière Celle-ci ça va être une question Rapidité Je vais pas vous laisser beaucoup de temps pour la faire Parce que c'est du calcul mental C'est du calcul mental Laisse des secondes en plus Bah ce sera... Allez 6 secondes si tu veux 6 secondes grand max Convertissez 3 heures 10 minutes Faut pas écrire C'est calcul mental 3 heures 10 minutes Vous pouvez écrire si vous voulez la valeur à convertir Si vraiment ça vous aide Convertissez 3 heures 10 minutes et 32 secondes En secondes Et vous avez 10 secondes à partir de maintenant C'est combien les secondes à la fin ? C'est combien les secondes à la fin ? 32 Convertissez 3 heures 10 minutes et 32 secondes en secondes J'ai plus le temps putain merde 5 4 3 2 1 J'ai... 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 J'ai mis 11 032 mais c'est très mal écrit J'ai mis 14... Très bien Alors la bonne info à savoir c'est qu'il y a 3600 secondes dans une heure Ça va être déjà pas mal J'ai fait 3 fois 3 et 6 fois 3 Je suis parti dans 190 fois Hein ? Non non moi c'est fini là Ah d'accord Moi je suis out moi j'ai... Toi aussi ? Donc c'est entre entre Zary à 11 032 et Sard à 11 950 La bonne réponse était 11 432 C'est donc Zary qui prend le point Ah bon ? Let's go ! Je le prends ! J'ai fait... C'était faisable ça fait... J'ai fait 3 fois 3 et 6 fois 3 mais après j'étais perdu Genre... Je vais 119 ou à 60 là Non mais... Ça m'a saoulé genre Moi je me suis retrouvé avec 62 000 avant De 62 000 j'ai rajouté les 10 minutes Voilà 74 000 hein C'est euh... Belle perf ce soir Ça se passe plutôt bien Après le 48 était beau quand même Ah c'était au dessus de tout Ah là je suis en série là mon pote J'ai hâte de la dernière question Alors c'est quand même dingue Parce qu'on va se faire un petit point classement quand même Il y a 3 égalités Mais c'est qui ? Bah c'est Sardoche et nous 3 hein Alors il faut qu'on vérifie du coup Entre toi Domingo et toi Gotaga Ah oui il y a un point Pour ce point là Mais ce que ça veut quand même dire C'est que pour certains ici tout est encore possible Tout le monde en fait Sur cette dernière question Bah... Techniquement tout le monde peut faire 1 Techniquement... Sauf peut-être toi Ouais mais il faut faire 2 piles pour égaliser Sardes C'est ça il faut faire 2 piles pour égaliser Sardes C'est la première place hein Evidemment Mais si la question est faisable en 2 piles La question est faisable en 2 piles Oh ça serait beau Aïe 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 La question est faisable en 2 piles Et j'ai une question bonus Pour départager une égalité si besoin Ah oui oui magnifique Pour l'instant Sardes est très bien quand même Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi Sardes Parce que cette question là Je suis pas sûr que tu puisses toi la gérer en 2 piles Ok Cette question là c'est Combien y a-t-il d'armes dites principales Dans le jeu Warzone Armes principales c'est quoi ? C'est les petits guns aussi ? C'est fusil d'assaut Mitrailleuse Fusil à pompe Fusil tactique Et fusil de précision Donc pas les armes secondaires Les armes principales Gotha Je l'ai C'est faux Lanceur c'est bon ou pas ? C'est toute saison confondue Non y a pas les lanceurs Fusil d'assaut Toute saison confondue en plus ? Toute saison confondue dans Warzone Y a de la dingue là Ça sert à 900 ça Je le sors d'ici là Je ne suis pas sûr Je répète donc on parle des Fusil d'assaut plus mitrailleuse Plus fusil à pompe Plus fusil tactique Plus fusil de précision Toute saison confondue J'hésite J'ai mis ça au début Et j'ai changé J'ai mis 48 38 moi Ardoise 38 pour PA 62 pour Shari 48 pour Gotaga 32 pour Sard La bonne réponse était 36 C'est PA qui prend le poids Ça ne servira à rien en effet Mais t'es sûr qu'il y en avait ? Putain J'ai mis 38 de base comme toi Et après ils ont ajouté les armes de Cold War En plus On fait beaucoup tu vois Pour ce qui est de la VAR Alors Pour ce qui est de la VAR C'était bien 243 C'est donc Gotaga qui prend le point de tout à l'heure Donc je suis un point Je suis dernier Non mais égalité parce que je suis en lose En tout cas je suis là Petite question bonus Il y a une égalité là Tu me packs Attends s'il y a une VAR sur ça aussi Passe à 8 On te demande une VAR 2 sur celle-ci c'est ça ? Ouais D'accord Et on te demande la T'avais mis quoi ? J'ai mis 48 Bon bah quoi qu'il arrive Y a pas de tout pile quoi Donc ça va pas chercher Sard Si parce que s'il allait de double VAR il passe à 8 Et oui S'il a le point là il passe à 8 Ce serait incroyable On va chercher ça Attends attends je suis en train de chercher la double VAR pour te donner Ouais ouais c'est ça Ouais mais ça Est-ce qu'on va partir sur une double VAR ? Sur une finale genre Aïe 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 parce que c'est vrai qu'il y a Cold War Donc quoi qu'il arrive T'es déjà techniquement t'es à 7 Mais je sais pas si avec Cold War il y en a autant ou pas tu vois T'es à 7 Ou est-ce que c'est France ? Xard est à 8 J'en est à 6 Moi je suis Non je suis à 5 pour l'instant En attente de la dernière question qui va être validée La question était combien y a-t-il d'armes sur Warzone toutes saisons confondues Armes principales bien sûr on parle On exclut les lanceurs Bah déjà les SMG et AR il y en a au moins 10 de chaque Il y en a au moins 20 Aïe 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 c'est en train de chercher Je ne suis même pas sûr qu'on puisse trouver une réponse Sur Warzone et compter tu vois Dans une game Théo On est à quelle saison de Warzone là ? On peut faire la question bonus en attendant Est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle saison de Warzone nous en sommes actuellement ? Que je n'aime et que je sois sûr d'avoir la bonne info du coup Bah la dernière je sais Bah c'est la dernière ouais y a pas de En fait y a eu les armes de Cold War qui ont été rajoutées Et à chaque saison en plus dans le battle pass ils rajoutent des nouvelles armes Enfin y a Saison 2 ça dit Y en a beaucoup quoi Mais y a pas un wiki Y a le truc Cold War en plus Moi la liste que j'avais La liste que j'avais Dans les fusils d'assaut il y avait la M4A1, la AK-47, la M13, la FR-156, la Oden, la Kilo-141, la FAL, la FN-SKAR, la Ram-7, la Gros Après dans les mitrailleuses j'avais les MP5 Il en manque ou pas de Cold War ? Il manque celle qu'on joue tous là C'était aucune arme que je jouais avec C'est les armes de Cold War là C'est long ouais mais c'est la VAR les gars Désolé ça casse le jeu comme au foot La DMR La DMR elle est pas mentaliste la DMR La DMR ça dit la DMR, la FFAR Y a pas de FFAR, pas de DMR Du coup ça fait déjà 2 de plus En fait y a pas les armes de Cold War en fait Et du coup peut-être le point Toi t'avais mis combien ? 48 ? Et c'était 36 de base ? Non mais c'est sûr il a le point je pense Ah oui ça y ressemble bien Ça y ressemble bien en effet J'avais mis 62 au cas où Non mais ça se trouve c'est que Zarae qui gagne C'est peut-être que Zarae qui a le point Vraiment ils ont rajouté beaucoup d'armes de Cold War quoi Oh ce serait magnifique On est en train de continuer à chercher Ce serait un tout pile Est-ce qu'il va peut-être falloir se la cancel si jamais c'est trop long J'ai une question supplémentaire Un mec sur le chat il a y compté En fait ça dit Pouf dans le chat ça hésite Ça hésite parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rajouts C'est des fusils, c'est un tactique la DMR C'est pas la même chose ? Si si mais ça compte fusil tactique C'est pas que des... Il a pas compté 48 oui j'ai compté 48 Bon 18 peut-être 5 Est-ce qu'on se dit que Ça dit 68, 68, 48 Ouais mais là on peut pas avoir confiance Est-ce qu'on se dit qu'on annule cette question ? Ah j'ai mis quand même 62 Ah mais quoi qu'il arrive c'est mort pour toi C'est quand même un toupil Bah non c'est là le toupil c'est... Non parce que c'est 68 peut-être donc Ah peut-être mais on sait pas Il est minuit frère C'est vrai qu'il est pas de frais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a avoir besoin de ce VP là en origine ? On est désolé on est désolé pour cette attente La question bonus ! On annule Ok j'ai C'est 36 plus 26 nouvelles armes Ce qui nous fait un total de... 62 64 Oh non t'es à 2 du toupil Et du coup c'est ça qui gagne Félicitations ! Bravo ! Bravo ! On est à 8 points On a donc Gotha à 7 points On a Xav à 7 points On a moi à 1 point C'était super en tout cas le jeu Non Bah non ! Non j'ai... Non c'est Xav à 7 et moi à 7 Oui oui on modifie C'est une dinguerie ici sur le plateau Les éléments se fondent C'est la question bonus ! 36 plus 26 égale 62 Ouais c'est pour ça j'ai pas compris mais... Attends tu te fous de ma gueule ? C'est 38 plus 26 Ah T'avais dit 36 Mais non moi j'avais écrit 38 Et c'était 36 la bonne réponse A l'aide on en peut plus Euh... T'es au clévan sur ce plateau J'arrive j'arrive J'me lève j'me lève T'es au clévan sur ce plateau Parce que là y'a un tout 6 Xavi peut-être un tout pile Xavi sera tête en tout pile Ce qui fait qu'il égalise avec Sard On est désolés On est désolés pour cette attente Mais là y'a quelque chose Qui est en train de se passer Si on est plus proche On a jamais eu ce genre de situation C'est un scénario inédit Que va-t-il se passer ? Ah il faut meubler faut venir En effet sinon euh... En effet après quadra vérification C'était bien 36 plus 26 Ce qui nous fait bien Oh égalité ! Oh la 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 C'est pas possible On a un 8 partout On a un 8 partout La question bonus ? La question bonus Question bonus On est d'accord que du coup Gotha et moi on sort du jeu Parce que sinon si on refait tout pile Ça va être... Oui oui ça va Xavi souvent Vous soyez plus là C'est Xavi contre Sard Xavi contre Sard Xavi contre Sard En égalité Question bonus Vous allez être timés sur le temps Faut bien réfléchir Est-ce qu'elle est difficile cette question ? Oui elle est difficile Et y'aura pas de tout pile Ah donc c'est du pif ? Ah ouais ! Tu me dis ! C'est pas du pif Mais y'aura pas de tout pile Parce que les échelles sont quand même conséquentes Combien de véhicules sont disponibles dans le jeu Gran Turismo 5 ? Oh bah c'est du pif hein ! What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Euh... Oh mais c'est quoi ? Attends mais euh... Oh ouais non c'est chaud Ah non mais j'ai... Oh j'aurais mis une dingue mon pote ! Ouais moi j'aurais mis une... Tu retiens et je dis aussi On dit après Oulà Allez let's go On y va mon pote 300 500 Je me suis dit ils vont vouloir passer la balle 504 504 544 pardon 544 Je sais pas j'me... Alors, non non c'est pas trop C'est X districts qui prennent le fort parce que c'est... Oh non c'est pas possible ! C'est presque le double c'est 1031 Y'a 1031 modèles O yüzden 1031 caisse j'aurais dit 100 Grand Tourisman gros ! C'est vrai que c'est le... Mais 1030 ! Ah c'est vrai que c'est... Y'a plus de 1000, plus de 1000... Hé félicitations Saf qui a mené quand même ! Il s'est fait double va, le machin ! Il y a 9 points pour Xari, 8 pour Sartzen, Gotha, 5 pour... Pour moi... Je pense que c'était un des meilleurs et un des plus serrés au plus proche. Il était incroyable celui-là ! Il y a eu le double toupil ici ! Il y a eu un double toupil là aussi, c'était... Gotha qui a eu 2 toupil qui a pris qu'un point. Et je me suis fait douillet hein ! Franchement, ça valait 2 points les gars, j'étais dans la con ! Ah non mais c'était un match ! C'était un vrai match ! Là honnêtement c'était... C'était incroyable ! Merci beaucoup Théo bien sûr pour... Désolé pour l'avare ! Il n'y a aucun souci sec, c'est pas simple à chaque fois. Et ça s'est très bien passé au final, on est retombé sur les bons chiffres. Bah écoutez, belle émission, il est 23h je crois que c'est l'émission la plus longue qu'on ait pu faire jusque là. Bah y'a de la stat mais de la pub hein là ! A la fin, dès qu'on envoie... Il faut qu'on envoie le généré ! Bah je vous dis ça tout de suite les gars, attendez ! Non mais merci beaucoup d'être venu, c'est vrai que... Bah Xav on se voit beaucoup mais... C'est vrai ! C'est rare que ça soit dans Popcorn au plaisir de te s'y recroiser autour de cette table ! Quand tu veux mec ! Bon écoute bah je rappellerai du coup avec Gota aussi... Gota j'ai l'impression y'a pas mal de trucs qui arrivent là ! Ouais y'a pas mal de trucs qui arrivent mais toujours un plaisir de passer à Popcorn et puis... Et puis voilà de toute façon... On sera dans le deuxième épisode de L'Échappé c'est ça ? Bah ouais je crois bien hein ! Il l'accepte comme ça ! Il l'accepte comme ça ! C'est trop bien ! J'en avais parlé hein ! Non j'utilise juste les gars, calmez-vous ! Ca fait plaisir ! Dimanche la première ! Monsardo ! Ouais ! C'était une belle émission avant la pause ! C'est moi, montez tranquille 2000 et l'eau aux échecs, partir en cour et revenir et puis là je reviendrai en pleine forme ! Fais des trucs, sois heureux, grandis pour toi, pas pour le regard des autres et on se reverra dans Popcorn quand même ! Je pense... On se fera des trucs que des petits matchs d'échecs ! Non t'inquiète ! Bah écoute... Merci beaucoup ! Vous aviez... Vous avez été plus de 80 000 tout le long, je sais pas combien on a fait... On a fait au plus, c'est le record de Popcorn mais c'était très cool cette émission ! J'ai vraiment passé un super moment ! Bah comme tous les mardis... On est là, on hésite... Il est 23h les gars ! Non mais si ! C'est vrai que c'était une émission particulière même ! J'ai un peu... C'est sardeau ! Je suis un peu ému ! Mais on se retrouve donc du coup à mardi prochain forcément, puisque c'est tous les mardis Popcorn ! Sur la chaîne YouTube, on est quasiment 200 000, vous pouvez nous suivre sur Twitter, partout, en podcast ! Le Xav, c'est le podium minimum, dimanche, toi dans l'échappée, ça sera à 18h, course de vélo à 8 streamers ! Passez tous une très bonne soirée, bonne semaine à tous ! Profitez de vous, de vos proches, etc. Ciao tout le monde ! Bonne soirée, salut ! Ciao, ciao ! Bonne soirée ! Just una soirée ! Bonne soirée ! Allez ! Dingatianger ! Ce autres ! Bonne soirée ! Sous-titrage ST' 501